Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Spin-off de la série « Le guide du survivant des nouveaux locataires ». Je suis dentiste pour monstres, partie 1 sur 10. Je vais aller droit au but. Les monstres sont réels. Tous. Vous pensez peut-être en savoir beaucoup sur eux, mais ce n'est pas le cas. Les histoires et les légendes se sont beaucoup trompées, et j'ai eu le privilège d'apprendre la vérité sur la plupart d'entre eux. Par exemple, aucun vampire digne de ce nom ne se laisserait surprendre mort ou vivant à se tenir devant votre porte en attendant une invitation. Et les loups-garous ne se transforment pas une fois par mois pour hurler à la lune. C'est tout simplement ridicule. Et les plus populaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Enfin, libre à vous de juger de la véracité de mes propos. Il y a cependant une chose que les histoires ont bien décrite. Ce sont les dents. Pointues, serrées, grandes, minuscules. Ils en ont tous. Et parfois, ils ont besoin d'attention. Un monstre sans dents perd en un instant un pourcentage énorme de son facteur d'effroi. C'est une chose qu'il paie très cher pour éviter. Cette créature qui a hanté vos cauchemars, celle qui a un peu trop de dents, c'est vrai. C'est probablement en proie à une douleur buccale aiguë. Je m'appelle Damien Charpetis. Et je suis propriétaire d'un cabinet dentaire spécialisé dans le paranormal. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en entrant à l'école dentaire. D'avoir parfois les épaules plongées dans les bouches les plus putrides et les plus malodorantes que l'on ait jamais vues. Mais l'occasion m'est tombée dessus et elle me permet de payer mes factures. L'argent vaut le risque. Et je vis très confortablement. Quoi qu'il en soit, le risque est bien réel. Cela m'a été rappelé hier soir lors de mon rendez-vous avec un nouveau patient. J'ai été quelque peu ébranlé, ce qui est rare dans mon domaine. Certains de mes patients sont capables de se présenter comme des êtres humains pendant au moins le temps nécessaire pour se rendre au cabinet sans problème. Pour le grand public, il s'agit d'un dentiste moyen, privé et citadin. Et les patients de jour sont généralement les plus faciles à traiter. Ce patient, en particulier, n'était pas en mesure de feindre l'humanité. Il fallait donc travailler de nuit. Ce qui ne m'était pas étranger, mais que j'ai toujours détesté. Les nuits et les rares visites à domicile donnent généralement lieu à des patients tout aussi difficiles. Heureusement, je pouvais facturer le double pour le dérangement. Le triple si je devais me déplacer. Souvent, le prix astronomique s'avérait tout à fait justifié. Et ce n'était pas le cas ici. C'est ma réceptionniste, Chloé, qui l'avait inscrit. Je l'adore et c'est une vraie amie, qui a les meilleures intentions du monde. Mais elle est vraiment nulle dans les tâches de base de son travail. Elle ne recueille jamais les informations pertinentes pour les nouvelles inscriptions et ne pose aucune question susceptible de m'aider. Sans son charme implacable, je l'aurais licencié depuis des années. Mais Chloé est avec moi depuis le début. Elle a ses propres compétences et, malgré mes frustrations, elle est là pour rester. Monsieur Eurastix, c'est son nom, avait réservé pour 23 heures. Il voulait arriver dans l'obscurité totale. C'est tout ce que Chloé savait. L'estor baissé, je préparais la salle, des nœuds se formant dans mon estomac. « Tu veux un café ? » Chloé a crié depuis la réception, où elle surveillait la caméra de sécurité qui attendait notre arrivée. « De l'eau, c'est bon ! » « Tu es en colère, n'est-ce pas ? » « Je suis désolée, Damien. Comment es-tu censée demander à quelqu'un quel genre de monstre il est ? » « C'est vraiment pas poli. » Chloé avait toujours peur d'offenser. C'était gentil, mais complètement inutile. « Et tu pourrais au moins demander quel est le problème ? » « Tu n'as partenu la leçon de l'incident avec la femme de l'eau ? » « Tu m'as traîné jusqu'à un bassin de pierre avec un sac d'outils et tu m'as donné aucune information. » Mon discours a été interrompu par le son de la sonnette. Mon patient était arrivé et se tenait juste à l'extérieur. Chloé m'ajetait un regard coupable et plein d'excuses et s'est approchée de la porte pour la débloquer. En l'espace de quelques millisecondes, elle a été prise de court et complètement essoufflée. La porte est restée ouverte sans que personne la voit. C'est formidable. J'ai plissé les yeux, cherchant une créature minuscule ou quelque chose de translucide peut-être, mais rien. Au lieu de cela, une voix sinistre et aiguë se fit entendre derrière moi, à quelques centimètres de mon oreille gauche. On aurait dit l'un de ses présentateurs de télévision pour enfants qui s'enthousiasme à l'excès. Et cela m'a donné la chair de poule. « Enchanté de vous rencontrer, docteur. Je m'appelle Mozaf Eurastix. Vous pouvez m'appeler Mo si vous préférez. » Sa présence a refroidi les environs immédiats et Chloé s'est arrachée du sol pour verrouiller la porte. Je serai bien allé l'aider, mais je vous assure qu'elle a connu bien pire quand elle travaillait avec moi et j'ai estimé qu'il y avait des choses plus urgentes à faire dans l'immédiat. Au lieu de cela, je me suis tourné vers mon nouveau patient. J'ai tout de suite compris le besoin d'obscurité. Mo, comme je vais l'appeler, n'était pas une créature velue. Elle n'était pas grosse non plus. C'était quelqu'un de bien plus humanoïde que ce que j'attendais d'un patient demandant un rendez-vous pour la nuit. Il portait une cape à capuchons de la longueur d'un étage qui engloutissait son corps apparemment moyen. Mais Mo avait un visage charnu. Ses iris étaient d'un rouge saisissant et ses pupilles avaient une forme différente de celle d'un humain. Le dessus de ses yeux était recouvert d'une fille couche charnue qui créait un voile veineux et translucide. Comme si une paupière s'était formée mais ne s'était jamais séparée. La même peau fine comme du papier voilait l'ouverture de sa bouche, étouffant légèrement ses paroles aiguës et ne parvenant pas à dissimuler une disposition parfaitement circulaire de petites dents, acérées comme des lames de rasoir. Sa bouche ne bougeait pas comme on pourrait s'y attendre. La voix était projetée du fond de sa gorge à travers la peau. Là où la plupart des gens seraient horrifiés, j'étais fasciné. Dans un secteur comme le mien, il arrive un moment où l'on est complètement désensibilisé aux images horribles de ces monstres. Je n'en avais jamais vu un comme Mo auparavant. Je n'étais pas effrayé du tout, mais plutôt curieux. « Bienvenue, Mo. Je pense que vous devez des excuses à mon employé, n'est-ce pas ? » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je suis M. Damien Charpetis. » J'ai tendu une main prudente. C'était quelque chose que je faisais souvent. J'étais toujours fasciné de voir leurs mains. Celles de moi étaient comme la mienne. À l'exception des morceaux de peau mince et veineux qui reliaient chaque doigt. Cela changeait de la panoplie de griffes à laquelle je m'étais habitué. « Je m'excuse, je craignais simplement d'être vu. Je ne voulais pas faire de mal. Cela aurait pu causer des ennuis. » Il rit. L'excès de peau était partout. Plus je le regardais, plus je le remarquais. Elle recouvrait ses oreilles, reliait ses lobes à sa tête, couvrait ses narines et apparemment sa véritable peau en dessous. Et reliait même son menton à ce que je supposais être sa poitrine sous la cape. C'était un vrai bordel. « Je peux vous offrir un café, monsieur ? » Chloé a rayonné. Toujours aussi imperturbable. C'était le genre de moment qui me rappelait pourquoi je la gardais auprès de moi. Un service client de premier ordre. Même si son administration est complètement inutile. « Pas pour moi, merci. En fait, c'est en partie pour cela que je suis ici. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le droit de boire du tout. » Il leva sa main palmée, la chair recouvrant les ongles, et caressa la peau délicate qui recouvrait sa bouche. « Allons droit au but alors, suivez-moi. » Je conduis Mo dans ma salle de soins, en faisant un clin d'œil à Chloé, pour qu'elle garde un œil sur la caméra de sécurité de la salle de soins. Il s'est assis sur la chaise, et j'ai allumé ma lampe. La lumière vive qui brillait à travers la chair était un véritable spectacle. Illuminant la mâchoire parfaitement circulaire sous la peau accrochée, et créant des ombres épouvantables. « Parlez-moi un peu de vous, et de ce que je peux faire pour vous. » « Oh, je ne m'attendais pas à un questionnaire. Que voulez-vous savoir ? » Sa voix était effrontée, parsemée de rires, mais quelque chose me donnait la chair de poule. C'était comme si Mo avait aspiré toute la joie de la pièce. Certains d'entre eux avaient cet effet. « Ce n'est pas vraiment un questionnaire, j'ai juste besoin de connaître vos affections spécifiques, votre régime alimentaire, etc., afin de vous traiter correctement. » Je vis Mo devenir visiblement mal à l'aise à l'idée d'expliquer ce qu'il était. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de jugement ici. « D'abord, docteur, je ne suis pas toujours comme ça. Cela n'a jamais été aussi grave auparavant. D'habitude, la peau apparaît, puis elle durcit, et je la mange. » Il m'a regardé comme si j'étais censé être en état de choc. Mais j'avais gardé des geckos quand j'étais enfant. Lorsqu'un gecko se débarrasse de sa peau, il le fait d'un seul coup, comme s'il enlevait un minuscule gilet, puis il consomme les restes. C'est très nutritif, il paraît. Les yeux rouges de Mo étaient tout à fait reptiliens. À ce stade, je pensais stupidement que j'avais tout compris. « Alors vous avez besoin d'aide pour l'extraction, c'est ça ? » « Je travaille avec les dents, monsieur Rastix, pas avec le reste de l'anatomie. » « Il suffit de couper ça, docteur. » Il désigna nonchalamment le lambeau de peau qui s'étendait sur sa mâchoire circulaire. « Le reste devrait se détacher facilement, et vous pourrez alors travailler sur les dents. » « Et quel est le problème avec celle-ci ? » « N'est-ce pas évident ? Je l'ai dit à votre réceptionniste. » Mo roule ses yeux rouges derrière leur horrible vitre charnue. « Putain de merde, Chloé ! » C'est ce que j'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Je ne me plaindrai jamais d'elle devant un patient. J'ai inspecté ce que je pouvais voir de la mâchoire arrondie et du rassemblement de dents pointues à travers la lampe, et j'ai essayé de réfléchir à ce qu'il pouvait bien vouloir. « Je suis désolé, M. Rastix, mais je n'ai jamais vraiment travaillé avec quelqu'un souffrant de votre maladie. Il va falloir que vous me mettiez au courant. » « Mes dents ont été conçues dans un but précis, mais elles ont perdu l'heure, tranchant. C'est en partie pour ça que je dois faire face à tout ça. » Ses yeux s'illuminèrent d'une faim vorace, et il tira sur la peau qui se détachait de son menton. Alors vous cherchez à vous aiguiser les dents, c'est ça ? Puis-je vous demander ce que vous mangez ? J'étais curieux. Je me fais un devoir de cataloguer chaque monstre avec lequel je travaille pour mes recherches personnelles, mais je ne pouvais pas l'assimiler à un autre. Il ne rappelait même pas une vieille légende urbaine. Je n'arrivais pas à le situer, mais au fil des ans, j'avais compris que la plupart des monstres se définissaient par leur morsure. C'est toujours un bon point de départ. « Je mange des cerveaux. » Il répondit de la voix la plus modeste que j'ai jamais entendue. J'avais connu pire, mais c'était nouveau. Était-il ce que le commun des mortels pourrait décrire comme un zombie ? J'étais persuadé qu'il n'était rien d'autre qu'un mythe. Je l'aurais regretté si je n'avais pas posé la question, mais je dois vous dire que cela ne m'avait pas préparé à la réponse. « Non ! » Le monstre rit d'un rire aigu, faux et froid. « Ce que je suis est bien pire que la construction risible d'un zombie. Tout ce que nous partageons, c'est un régime alimentaire. Rien de plus. Maintenant, je pense qu'il est temps que vous vous mettiez au travail, docteur. » Je déglutis, mais ne réponds pas. J'ai pris mon scalpel et avec la pointe, j'ai entaillé l'excès de peau qui recouvrait sa mâchoire arrondie. Malgré son apparence délicate, elle restait infaillible, même en forçant. En l'espace de quelques minutes, je me suis retrouvé à poignarder méchamment la bouche de mon patient. Encore un événement auquel je ne m'attendais pas à l'école dentaire. Je posais le scalpel et me dirigeais vers l'armoire fermée à clé dans le coin de la pièce. C'était celle que j'utilisais pour ranger mes outils spéciaux pour les cas particuliers. Mon a même pas bronché lorsque je suis revenu avec une perceuse à pointe de diamant dans les mains. Ma deuxième tentative a été beaucoup plus fructueuse. La perceuse s'est heurtée à une certaine résistance et a fait un bruit épouvantable. Mais après avoir transpiré, elle a finalement percé la couche, projetant du sang grotesque et des matières non identifiables au sol. L'odeur qui emplissait la pièce était indescriptible. J'ai laissé tomber la perceuse sur le côté en entendant Chloé baillonner à la réception. Je me suis donc remis au travail. Chaque lambeau de peau excédentaire a commencé à se détacher de son visage et de ses mains, remontant sous sa cape et rendant évident le fait qu'il était couvert de la tête aux pieds par le hangar collé. Il aspira avec la férocité d'un aspirateur des années 80 et consomma sa propre chair qui se déchira pour révéler une peau fraîche et à vif. La scène était vraiment horrible. Mais lorsque les minces fenêtres de peau se détachèrent des yeux de mots pour révéler un écarlate brillant, il avait l'air vraiment satisfait. C'est ce que je veux, n'est-ce pas ? Des patients satisfaits. En plaçant un nouveau masque sur ma bouche et mon nez, j'ai essayé de combattre l'odeur qui avait saturé la pièce. « C'est mieux ? » demandai-je, tandis que Mo avalait les derniers morceaux ensanglantés de son corps. Il a hoché la tête avec joie. « J'ai hâte d'avoir un vrai repas maintenant. J'ai tellement faim. » Il m'a regardé comme s'il s'agissait d'un dîner. Je me suis retenu de vomir en essayant de voir ses dents désormais dégagées. « Si vous voulez profiter d'un vrai repas, il va falloir attendre qu'au vaudant soit parfaite. » J'ai ri nerveusement et il s'est réjoui de mon malaise. « Vous avez peur de moi, docteur Charpetis ? » « Je pensais que vous aviez de l'expérience. » « Vous avez été chaudement recommandé par la bête du Gévaudan. » « Bien sûr que j'avais peur. » « Je détestais ce type. » « C'était le patient que je redoutais toujours. » Et maintenant, c'est comme s'il m'envoyait un autre cauchemar dans la tête. « Pas du tout, Mo. C'était juste une blague. On passe à l'affûtage ? » Je voyais bien qu'il savait que je mentais. Même s'il ne pouvait pas contentionner sa bouche circulaire, cela se voyait dans les yeux. J'ai découvert que même dans les yeux les plus monstrueux, il y a de l'émotion. On dit qu'ils sont la fenêtre de l'âme, mais ils sont aussi la fenêtre de ceux qui n'ont pas d'âme. J'ai pris mon dossier et je me suis mis au travail. La mâchoire était solide et parfaitement soudée à sa forme. Surtout le pourtour se trouvait à environ 80 dents en forme d'incisive longue d'environ 5 cm. Elles avaient manifestement été émoussées avec le temps, mais cela ne les rendait pas moins intimidantes, pas plus que lui. Elles s'aigusaient facilement. En grinçant contre elles, je me sentais comme une sorte de sculpteur grec classique, en train de sculpter mon chef-d'œuvre. J'essayais de ne pas trop penser aux pauvres victimes qui seraient la proie de ces dents particulières. Je n'ai pas réussi à comprendre comment il avait atteint le cerveau, mais je suis certain que ce n'était pas beau à voir. Méchant, mais naturel. C'est comme la chaîne alimentaire du règne animal, c'est juste la partie dont personne ne parle. Je me suis donné à fond dans mon travail, et je me suis vite retrouvé face à un ensemble parfait de monstres rongeurs, si je puis dire. C'est fini, monsieur Rastix. Voulez-vous jeter un coup d'œil ? J'ai abaissé lentement le miroir circulaire, et il me l'a arraché des mains à la même vitesse qu'il était entré dans le cabinet. J'ai été un peu surpris. De ses mains rouges et rugueuses, il passa ses doigts sur les bords dentelés de ses dents, vérifiant que chacune d'entre elles était à son goût. Cela m'a rendu incroyablement nerveux de le voir scruter mon chef-d'œuvre. « Elles sont parfaites ! » Il a murmuré sous sa respiration. J'ai souri gentiment, déterminé à faire sortir le patient de mon cabinet et à l'emmener dans le monde, le plus loin possible de moi. « Je suis ravi que vous le pensiez. Vous pouvez effectuer le paiement à la réception avec Chloé. » Je lui ai tourné le dos pour ranger mon matériel pendant quelques secondes. Une erreur de débutant. Quelques secondes ont suffi. J'ai senti une forte traction sur mes cheveux, accompagnée de bruits de sucion. C'était douloureux. Chaque mèche était tirée du début à la fin. Les racines se cassaient. Bordel de merde, la douleur ! J'ai crié ! Les bruits de sucion venant de derrière moi se sont intensifiés. En tirant une dernière fois sur mes cheveux, Mo s'est ramassé sur le sol et je me suis retourné pour voir Chloé se tenir au-dessus de lui avec une grande dent en céramique qui décore habituellement la réception. Elle l'a traînée hors de la salle de soins et dans l'entrée, pendant que j'essayais de me recoiffer avec mes doigts et de me calmer. J'essayais de rester professionnel, mais je me suis retrouvé à hyperventiler. « Qu'est-ce que vous croyez faire, monsieur ? Le médecin ici présent vous a rendu un service. Maintenant, payez et partez. Chloé n'y a pas été de main morte. Et elle a dit ça dès qu'elle a remarqué que ses yeux effrayants étaient de nouveau ouverts. C'est dans ces moments-là que je me souviens le mieux des raisons pour lesquelles elle a conservé son travail. Mo lève les yeux vers elle, choquée, et se stabilise sur ses mains rugueuses. « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris, docteur. J'ai tellement faim et je suis sûr que vous avez un cerveau si juteux. » Il m'a regardé droit dans les yeux avec ses iris rouges vifs et assorti sa langue, léchant doucement chaque dent acérée. D'un air menaçant. Son ton n'était pas du tout sincèrement apologétique. Désespérément secoué, j'attendis avec impatience qu'il fouille dans la poche de sa cape et tend une liasse de billets à Chloé. « Il est temps que vous partiez, monsieur Rastix. Je peux vous recommander un collègue du secteur pour d'autres rendez-vous, mais je ne continuerai pas à vous soigner. » J'ai ouvert la porte verrouillée et lui ai fait signe de partir. « Oh, docteur, que vous me soignez ou non, nous nous reverrons, je vous l'assure. » Après un long regard, Mo a relevé son capuchon pour couvrir son visage et est sorti dans la nuit noire. Mon soulagement s'est vite transformé en aigreur. Je n'avais pas remarqué le gentleman ivre qui marchait sur le chemin, mais Mo, lui, l'avait certainement remarqué. J'ai regardé avec horreur Mo saisir l'homme par les deux épaules et le saisir par les cheveux à l'arrière de la tête. L'homme a hurlé de douleur, suppliant. L'horrible bruit de bave était insupportable. J'ai couru vers mon patient. Mais avant que je puisse sortir pour essayer d'aider le gentleman ivre, il a refermé son anneau de croc sur le cuir chevelu de l'homme. La morsure a été suivie d'un craquement puissant qui a étouffé les cris. Il n'y avait plus aucun espoir pour cet homme. Mo a avalé l'intérieur de son crâne broyé comme s'il s'agissait d'une délicieuse huître fraîche. Il gémit et grogna de plaisir intense en dévorant le contenu de la tête. Lorsqu'il eut terminé, il laissa tomber sa victime sur le sol, vidé de sa substance, et se tourna vers moi. Merci Doc, je me sens beaucoup mieux maintenant. Je dirai bonjour à la bête. Il a pratiquement gazouillé ses mots. Puis il est parti et a disparu dans la nuit. Mo s'était déplacé si vite et avait détruit le patient avec une précision si mortelle que j'ai réalisé que s'il avait voulu me tuer, il aurait largement pu. Et ces derniers mots, à propos de la bête, « Eh bien, je me suis demandé si c'était vraiment la bête du Gévaudan qui l'avait envoyée. Elle est sympa, cette bête. Elle ne me ferait pas un coup comme ça. » Chloé a ensuite appelé le NSP, ou pour ceux qui ne connaissent pas, l'entreprise de nettoyage pour les services paranormaux, pour qu'ils se débarrassent du corps. Ils ont été rapides et professionnels, comme toujours. C'est terrible, mais ce n'était pas le premier décès sous ma surveillance à cause d'un patient, et ma culpabilité était insondable. Aujourd'hui, j'ai passé des heures à me demander pourquoi je continue à faire ce travail, pourquoi je me mets en danger de mort tous les soirs. Mais en toute honnêteté, c'est très simple. Ma fascination ne me permet pas d'arrêter. En ajoutant mes notes sur Mozaf Rastix à mes dossiers de recherche, je me suis senti électrisé. Un autre monstre pour ma collection personnelle. Et vous savez, j'ai hâte de trouver le prochain. Chloé, c'est quelle passion qui vient demain déjà ? La vieille sorcière, tu as déjà oublié ? Diriger un cabinet dentaire spécialisé dans le paranormal n'est pas une sinecure. Il y a de la plaque dentaire, des crocs et plus d'un incident occasionnel. C'est bien payé, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je fais ce métier. Ce qui me pousse à continuer, c'est la fascination pure et simple. Depuis mon premier jour, je suis en admiration devant les monstres qui se cachent à la vue de tous. Les nombreuses espèces qui tuent effrontément, tandis que les humains se moquent de la perspective de leur existence avec des costumes et des films. Je veux tous les collectionner. Pas comme les Pokémon. Je ne suis pas non plus une sorte de malade qui les conserve dans du formol, non. C'est plutôt le genre de collection que l'on trouve dans un musée, un outil pédagogique en quelque sorte. Je répertorie les traits caractéristiques de mes patients en conservant ce qui est peut-être la base de données de monstres la plus complète au monde. Certains des patients les plus sympathiques m'ont même permis de conserver des dents extraites. J'ai pensé qu'il était temps que je partage certaines de mes découvertes. La dernière fois, je vous ai parlé de Mozaferastix, un curieux humanoïde à la peau reptilienne et avide de cervelle. Mis à part son régime alimentaire, je ne pouvais l'assimiler à aucun mythe ou légende sur lesquels j'avais fait des recherches. C'était une véritable bizarrerie. Les bizarreries, comme je les appelle affectueusement, représentent une grande partie de mes patients. Des monstres uniques qui ne peuvent être catégorisés ou définis par un conte sinistre bien connu. Certains, comme Mozaf, sont sinistres et vicieux. D'autres sont doux et méritent le titre d'un monstre seulement en apparence. Mais tous mes patients ne sont pas des mystères. Certaines histoires ont plus d'un tour dans leur sac, rendant le patient presque instantanément reconnaissable, même pour un humain qui ne se doute de rien. Madame Eudora Pinson faisait partie de cette catégorie. Aucun de mes patients n'est ennuyeux, mais certains ont plus d'impact que d'autres et Eudora était un personnage particulièrement mémorable. C'était une patiente de jour. En général, ce sont ceux qui me posent le moins de problèmes. J'ose le dire, mais les journées peuvent parfois être ennuyeuses. Le jour où Madame Pinson est entrée dans ma vie a été particulièrement lent. Cela fait longtemps, mais je me souviens que j'étais fatigué. J'avais eu un rendez-vous pour la nuit avec d'adorables jumeaux qui étaient normaux le jour, mais qui prenaient une forme démoniaque la nuit. Je crois que ces jumeaux s'appelaient Jean et Jeanne. Leur mère avait toujours des cernes sous les yeux et semblait très fatiguée. Elle m'a d'ailleurs expliqué que son petit ami nouvellement installé avec elle dans son appartement s'occupait très bien des jumeaux. Ils étaient mes préférés et restaient assez mignons comme monstres. Mais ils étaient aussi particulièrement énergiques et pouvaient être maladroits avec leurs longs griffes. Après avoir travaillé avec eux et gagné de multiples égratignures, j'avais eu du mal à dormir. J'avais à peine 4 heures devant moi avant que le réveil sonne et je me retrouvais de nouveau à l'entraînement. Chloé en pleine figure avec un café, insupportable personne du matin qu'elle est. Épuisé, j'ai regardé l'horloge tourner pendant que j'effectuais des contrôles banals sur des habitués. Elle était mon dernier rendez-vous de la journée. Madame Pinson. Madame Pinson avait l'air gentille. Un bonnet en plastique à poids lui enveloppait la tête pour la protéger de la pluie, sous lequel se cachaient des boucles bleues indisciplinées et rincées. Derrière elle, elle traînait un de ses sacs à provision sur roulette. Eudora n'était pas une belle femme. Ses traits étaient tordus et sa peau ridait. Néanmoins, elle a charmé Chloé en quelques minutes grâce à ses manières impeccables. Chloé adorait les vieilles d'Ampoli, un trait de caractère admirable qui pouvait être considéré comme suicidaire dans notre secteur d'activité. Au bout d'un moment, j'ai quitté la salle de soins seule, m'attendant à ce qu'elle ne se montre que lorsque je les retrouverai. Chloé, qui est-ce ? J'ai demandé pourquoi ma réceptionniste était assise sur le canapé de la salle d'attente avec une femme âgée. C'est Eudora. C'est ton rendez-vous de 4 heures. On a bavardé et... Docteur Charpetis, quel plaisir de vous rencontrer. Eudora me regarde dans les yeux, comme si l'existence de Chloé ne l'intéressait plus du tout. Je suis très heureuse que vous ayez accepté de m'aider à résoudre ce problème, car il est difficile de trouver quelqu'un qui accepte de soigner quelqu'un comme moi. Ma gratitude est immense et j'ai l'intention de vous récompenser grandement. Je fais ce métier depuis longtemps. Une femme âgée, traditionnellement laide et enchantresse, qui offre une grande récompense en échange de son aide. C'est de la sorcellerie, plus précisément une pique ou une sorcière, selon le terme que vous préférez. L'argent fera l'affaire, répondis-je. Ce n'était pas la première fois que je voyais un monstre de la sorte, et je doute que ce soit la dernière. Les vieilles sorcières avaient toujours des dents particulièrement horribles à soigner. Leur vie prolongée associée a de mauvaises pratiques d'hygiène, se traduisant généralement par des bouches malades et des extractions. Ce n'est jamais très joli, mais je n'ai jamais attendu de mon travail qu'il soit glamour. Les espèces de dors à pinçons me posaient un dilemme moral chaque fois que je me trouvais à leur proximité. Je travaille avec des dents. Le régime alimentaire est donc important pour moi et pour mes recherches. J'avais appris à compartimenter la mort et la destruction causées par mes patients, mais je suis humain et j'ai parfois du mal à le faire. L'une des caractéristiques de ces sorcières, qui est d'ailleurs une précision malheureuse dans un certain nombre d'histoires que j'ai lues à leur sujet, est leur soif d'enfant. Un fait que j'ai eu du mal à mettre de côté au nom de l'inclusion. Et quel est le problème exactement, Madame Pinson ? J'étais tellement concentré sur son régime alimentaire que j'ai oublié pendant une fraction de seconde que nous étions dans la salle d'attente. Je m'excuse, je m'emballe. Allons dans la salle de soins pour en discuter. Je me suis levé pour l'entraîner dans le couloir. C'est mademoiselle, en fait. Vous imaginez un homme capable d'aimer ce visage ? Elle a laissé échapper, en levant des doigts sales et pointus vers son visage ridé. Je gloussais mal à l'aise et continuais à marcher tandis qu'elle me suivait, remarquant que le chariot traînait toujours derrière elle. Voulez-vous laisser votre sac à la réception avec Chloé, madame Pinson ? Je vous assure qu'il y sera en sécurité. Je préfère le garder près de moi, docteur, si cela ne vous dérange pas. Il contient des objets qui ont une valeur sentimentale et que j'aime garder à l'œil. Inquiet, mais pas assez pour discuter, j'ai acquiescé et j'ai levé un bras pour l'inciter à entrer dans la pièce et à s'asseoir dans le grand fauteuil en cuir noir. Elle s'exécuta sans problème. Alors, quel est le problème, madame Pinson ? Je sais que je peux sembler impoli, mais j'ai constaté que les sorcières de tous les sous-ensembles prenaient un malin plaisir à arracher le bras entier quand vous offrez seulement la main. Et je n'étais pas prêt à me mettre dans cette position. Je restais sur mes gardes. Elle soupira et regarda le sol, la honte dans les yeux. J'ai été trompée, docteur Charpetis. Je vais aller droit au but. On m'a promis le premier enfant d'un couple ayant des problèmes de fertilité que j'ai aidés. Je ne règle pas les litiges, mais j'ai un grand ami dans une clinique proche qui peut le faire. Je ne cherche pas à régler un litige. Le couple connaissait les conséquences du non-respect de sa part de l'accord. Je suis toujours troublée par le fait que les gens trouvent si facile de ne pas tenir leurs promesses. Je leur ai tout donné. Ils auraient pu avoir vingt autres beaux-enfants en bonne santé s'ils l'avaient voulu, mais ils ont préféré me priver de ce qui me revenait de droit. C'était une erreur de leur part. Je ne vois toujours pas quel est le rapport avec vos dents. Ma peau s'est mise à trembler. L'idée qu'elle puisse mâcher, ça ne vaut même pas la peine d'y penser. Ce couple s'est cru malin, docteur. Ils ont dû passer des heures à créer ce faux-enfant. Ils n'étaient pas riches, mais le père était sculpteur. Je vais vous montrer. Elle ouvrit la bouche pour révéler une dentition si abîmée qu'elle rivalisait avec les pires dents que j'avais jamais vues. Des dents cassées, ébréchées, des nerfs exposés et les gencives malades qui font la réputation des sorcières. En termes simples, elle avait mordu fort sur quelque chose de dur. Mentalement, je me réjouis de l'ingéniosité du couple. L'amour et le dévouement qu'ils avaient pour leur enfant étaient vraiment admirables. Il m'a été plus difficile d'accepter les terribles destins que Dora, j'en suis sûr, leur avait fait rencontrer, ainsi que le sort de leur enfant. J'ai peut-être été mal à l'aise, mais cela fait partie du travail. Même dans des moments comme ceux-là, il est important que je mette de côté mes préjugés et que j'accomplisse le travail qui m'incombe. Après tout, je n'étais pas là pour sauver des gens, juste pour réparer des dents. Je pense qu'une fausse prothèse est la meilleure solution. Il y a plusieurs options, les implants, la facette et les dentiers. Je crains que vos gencives ne supportent mal les implants et les facettes sont un processus incroyablement coûteux qui nécessitera plus d'une visite. Un dentier fera très bien l'affaire, docteur. Je ne peux pas continuer comme ça. Se contenter d'aliments mous n'est pas une partie de plaisir. J'ai essayé d'imaginer les aliments mous auxquels elle faisait référence. Des verres de terre, peut-être ? Un mélange spécifique dans un chaudron ? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi direct, mais les histoires ont bien décrit le nez tordu, alors on ne sait jamais. Je peux vous offrir un verre ou autre chose avant de commencer ? Cela pourrait devenir assez inconfortable, Madame Pinson. Je ne suis pas étrangère à l'inconfort, mon cher. Allez-y. Sur les instructions de ma patiente, je me suis mise au travail. Injection, extraction, nettoyage et moule de mastic. Je pouvais la renvoyer chez elle avec des dents provisoires le jour même, mais cela voudrait dire qu'elle devait revenir pour un remodelage et un réalignement. Il est dommage qu'elle n'ait pas opté pour des facettes. Cela lui aurait permis d'économiser beaucoup d'argent. Je n'ai jamais été aussi proche de ce que j'attendais de l'école dentaire, ajuster des prothèses dentaires pour des femmes âgées. Mais je ne m'attendais pas à poser des prothèses qui pourraient un jour consommer un nourrisson, ce qui m'a ramené brutalement à la réalité. La fatigue me frappait encore par vagues et Eudora Pinson n'était pas aussi divertissante que les jumeaux démons. Je me suis traîné jusqu'à la fin, mais j'ai veillé à ne pas sacrifier la qualité de mon travail à cause de ce que je ressentais. Chloé s'ennuyait de plus en plus à la réception. Enfin, le moment est venu d'abaisser le miroir et de permettre à Madame Pinson d'inspecter ses nouvelles cornes. Elles ont complètement changé son visage, la rendant presque séduisante. Mais elle ne corrigeant rien, c'est très bizarre. Merci docteur, elles sont magnifiques. Elle a frotté ses dents blanches et parfaites avec ses doigts bruns et sales, ce qui m'a fait retenir un mouvement de recul. Vous pouvez payer Chloé à la réception et je vous verrai dans un mois pour l'alignement. J'aurais dû m'en douter, à l'expression d'inconfort sur son visage, que je n'allais pas recevoir de paiement traditionnel pour ce travail, mais je suis toujours optimiste et je voulais vraiment que cette vieille sorcière quitte mon fauteuil et mon cabinet dentaire. C'est bien ce que je pensais. Nous pouvons organiser des paiements échelonnés si vous ne vous attendiez pas à un tel prix. Je comprends que c'est beaucoup d'argent. Vous m'avez rendu un grand service aujourd'hui, docteur Charpetis, et en retour ? Mon cœur a sombré. C'était une bique, rien d'inattendu ou de nouveau comme mot, et les biques ne donnaient jamais rien gratuitement. Accepter leurs cadeaux, c'était comme attraper une MST. C'est inconfortable et difficile de s'en débarrasser. J'ai essayé de l'arrêter. Je n'en veux pas, quel que soit l'objet maudit que vous allez essayer d'introduire dans ma vie, « Ça ne m'intéresse pas. Quittez le cabinet sur le champ ! » Je me suis levé avec autant d'assurance que possible et j'ai pointé du doigt la porte maintenant ouverte. Elle a souri d'un air mauvais et a laissé échapper un autre ricanement qui n'a fait qu'accentuer mon désespoir. « Vous êtes censé être un médecin professionnel. Je pensais que vous seriez plus familier avec les relations de mon peuple. Le service a été rendu et le cadeau aussi. » Eudora avait raison. Je savais que la malédiction qu'elle me jetterait pour avoir refusé son cadeau serait bien pire que celle que j'étais obligé d'accepter. Cela ne voulait pas dire que j'allais réaligner son dentier. Il ne faudra pas qu'elle compte dessus. Je peux être un dentiste paranormal mesquin quand je le veux. « Quel est le cadeau ? » demandai-je nerveusement. Elle m'a jeté un autre regard méchant et a attrapé le vieux chariot de supermarché abîmé. Je me suis senti mal. J'avais beaucoup entendu parler des affaires et des cadeaux dont les vieilles sorcières se faisaient une spécialité, mais je n'avais jamais participé à l'un d'entre eux. Les autres personnes que j'avais traitées avant ont toutes payées sans trop d'état d'âme. Ils m'ont donné un bébé en béton. Pouvez-vous imaginer à quel point j'étais blessée et pas seulement les dents ? Je l'étais aussi sur le plan émotionnel. J'avais investi dans cet enfant, docteur. Elle m'appartenait de droit. J'ai donc condamné les parents à être à la hauteur du premier-né qu'ils m'avaient donné. « Qu'est-il arrivé au bébé ? » J'ai demandé, tremblant, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je l'ai collecté, bien sûr. C'est ce qu'on me doit, alors c'est ce que je vais avoir, n'est-ce pas ? Mais ensuite, je l'ai regardée. Elle avait survécu à l'accord que j'avais passé avec ses parents et ils en avaient subi les conséquences. Je suis juste. De plus, il était évident qu'elle n'était plus qu'un simple en cas savoureux. Ces doigts sales ont tripoté la fermeture du sac et j'ai retenu une violente envie de vomir. Un bébé aurait pleuré, non ? Qu'est-ce qu'elle s'apprêtait à me donner, bordel ? Je ne peux pas la garder. Elle pose tout un tas de problèmes et dès que je ressens une petite faim, la tentation monte. Elle sortit du sac un grand châle drapant et le déballa pour révéler une belle enfant d'apparence saine, vêtue d'une robe d'un blanc éclatant, intacte de la crasse de ses geôliers. Le soulagement m'envahit. En toute honnêteté, je m'attendais à bien pire. Puis, la panique s'est installée. Vous ne pouvez pas la garder ? Et qu'est-ce qui vous fait croire que moi je peux la garder ? Vous auriez pu la laisser sur le pas de la porte d'un hôpital ? Ou bien n'importe où où elle aurait été trouvée et aimée ? Je ne veux pas d'elle ! Mon mode de vie n'était pas propice à l'éducation d'enfants en toute sécurité. Je le savais et je l'acceptais. Mes faibles tentatives pour trouver l'amour au fil des ans avaient toujours été un échec catastrophique. Je n'étais pas destiné à devenir parent. Avez-vous seulement écouté, docteur ? J'ai dit qu'il y avait une découverte si vous m'aviez laissé finir. Elle m'a lancé un regard noir. J'ai eu un sursaut d'orgueil. Ça n'avait pas l'air bon. J'ai laissé Eudora continuer, sachant que j'avais probablement sacrifié mes chances d'obtenir une réponse claire. Il est vite apparu que ses parents n'étaient pas venus me voir uniquement pour une aide à la fécondité. C'est une raison de plus pour laquelle je ne peux pas la réclamer. Je ne pouvais pas la laisser sur le pas de la porte. Je devais chercher quelqu'un qui comprenne mieux les choses que les gens ne reconnaissent pas. Quelqu'un comme vous. Je vous assure que je vois votre fascination, votre besoin de savoir. Elle est un cadeau spécial. Vous verrez. Eudora m'a mis le bébé dans les bras et s'élevait rapidement, attrapant son chariot et se dirigeant vers la sortie. J'ai protesté, mais elle ne s'est pas retournée une seule fois, jusqu'à ce que je l'entende partir. Chloé, ma chérie, j'ai été ravie de faire ta connaissance. Puis la porte s'est refermée. Le bébé a gargouillé dans mes bras et j'ai regardé son petit visage en état de choc. Ne sachant que faire, j'ai crié pour appeler Chloé. Elle a d'abord fermé la porte à clé, un vrai moment de bon sens de sa part, et m'a rejoint dans la salle de soins. Nous avons passé plus de quelques instants en silence à regarder le paquet. J'ai passé la plus grande partie de ce temps à être terrorisé, me demandant ce que Mme Pinson avait voulu dire. À qui d'autres les parents de la pierre auraient-ils pu demander de l'aide ? J'aurais aimé être aussi naïf à cette question aujourd'hui que je l'étais à l'époque. Malgré l'abondance d'histoire, les monstres qui manient la magie de la fertilité ne coûtent pas dix sous. À l'époque, je n'avais pas encore rencontré de monstres avec ce trait particulier. Chloé était beaucoup plus maternelle que moi. Après avoir entendu l'histoire, elle s'est sentie immédiatement liée à la petite fille. Elle a pris l'enfant dans ses bras et a commencé à la bercer. Qu'est-ce qu'on va faire, Damien ? Elle a besoin d'un bon foyer. Elle a continué à parler alors que j'étais à l'écoute. Elle est belle, tu ne trouves pas ? Amélie n'est-il pas un joli nom ? Ou pourquoi pas Sandrine ? J'ai commencé à réfléchir à mes options en parcourant mon rolodex de contact affilié au paranormal que je pourrais appeler. Sans connaître les détails, je ne pouvais pas, en toute bonne foi, contacter une agence d'adoption classique. C'est alors que ça s'est produit. Chloé a crié pendant que je me tirais les cheveux en essayant de comprendre un flot de pensées ininterrompues. Chloé avait balbutié ses lèvres avec un doigt pour amuser le bébé. Elle avait commis la terrible erreur de faire doucement de même avec les lèvres du bébé qui gloussaient. C'est un miracle qu'elle ait pu la retenir et qu'elle n'ait pas fait tomber l'enfant. Il y avait une quantité impressionnante de sang. Rétrospectivement, la petite fille ne faisait que jouer, mais sur le moment, ce fut un véritable drame. Ce n'est qu'en ricanant au cri de Chloé que son mal est apparu. J'ai tout de suite su qu'il ne restait qu'une seule solution pour le bébé. Ses yeux bleus brillants avaient besoin de moi, tout comme les rangées de dents pointues et acérées dont ma réceptionniste venait d'être victime. Je devais la ramener à la maison. C'est ainsi que Chloé a perdu son doigt et comment je suis devenu le père d'un monstre. Ici le docteur Charpetis, le dentiste paranormal de votre quartier. La dernière fois, je vous ai présenté ma fille, un bébé né maudit qui m'a été donné en échange d'une paire de prothèses dentaires. J'ai décidé de ne pas opter pour Amélie ou Sandrine, comme Chloé me l'avait suggéré. Deux jolis noms, mais aucun ne convenait à la petite fille avec laquelle je me suis lié dans les semaines qui ont suivi mon rendez-vous avec la vieille sorcière, Eudora Pinson. Elle est devenue Perle. Chloé a dit que cela ressemblait trop à un mauvais jeune mot de dentiste sur les dents nacrées, mais cela lui convenait parfaitement. Et c'est resté. Ma belle petite Perle. Elle n'était pas prévue, et elle n'a certainement pas été facile. J'ai dû engager une nounou, très au fait de tout ce qui est monstrueux. Je ne pouvais pas risquer qu'elle prenne goût aux doigts ou qu'une baby-sitter sans méfiance fasse un arrêt cardiaque à la vue de ses dents pointues. Je me suis donc renseigné dans les milieux professionnels que je fréquente. Vivienne était une nounou fantastique. Elle avait de l'expérience avec les enfants spéciaux et avait été chaudement recommandée par l'agence de nounou. Vivienne avait un estomac d'acier et n'était pas du tout gênée de lui donner de petits rongeurs à manger. En fait, elle prenait un malin plaisir à l'avoir ricané. Il existe vraiment des services pour tout le monde. Je me sentais en sécurité en venant au cabinet et en sachant que Perle était avec Vivienne, mais j'ai annulé les nuits pendant un certain temps, préférant les passer avec elle. Il a fallu quelques mois pour que je sois prêt à reprendre les gardes nocturnes et j'ai insisté pour terminer à une heure du matin en plus tard. Je ne voulais pas être un père absent, pas comme l'avait été le mien. La première visite à domicile que j'ai effectuée après avoir embauché Vivienne a été particulièrement difficile. Les visites à domicile n'ont jamais été mes préférées avant le petit monstre et elles sont devenues encore plus pénibles par la suite. Mais elles rapportaient beaucoup d'argent et maintenant que j'avais quelqu'un à éduquer, j'en avais vraiment besoin. Une visite à domicile n'avait lieu que lorsqu'un patient particulier était dans l'impossibilité absolu de se rendre à mon cabinet. Ces visites avaient souvent lieu dans des grottes ou sur des rochers précaires de l'océan. Sirène, habitant de l'ombre et monstres élémentaires me venaient immédiatement à l'esprit lorsque Chloé bondissait vers moi, les yeux brillants avec les deux mots que je redoutais le plus. Sortie scolaire ! Ce soir-là, j'étais prêt. Mon sac de voyage près de la porte m'était familier, mais je le sentais si différent cette fois-ci. Je l'ai mis de côté. Ce n'était que des dents que j'allais voir, n'est-ce pas ? J'ai laissé deux petits poussins décongelés sur le côté de la cuisine et j'ai embrassé Perle sur le front avant de la confier à Vivienne. Cette première nuit m'a brisé. Chloé était toujours aussi excitée, elle aimait les visites à domicile et lorsqu'elle est venue me chercher, elle ressemblait à un petit enfant dans une file d'attente d'une montagne russe. Je n'ai jamais réussi à la comprendre. Elle a subi plus d'une blessure au cours de ses voyages, mais rien n'a entamé son ardeur. Je l'aime, vraiment, mais c'était fatigant. J'étais agacé avant même de monter dans la voiture. Sa négligence n'avait pas le même charme comique lorsqu'elle se rendait à des coordonnées éloignées. Avec l'autre vie à laquelle je devais maintenant penser, les enjeux étaient plus importants et je ne pouvais m'empêcher de déplorer l'incapacité de Chloé à recueillir de vraies informations sur les nouveaux patients. Où est-ce qu'on va ? Vivienne est géniale, mais je n'ai pas vraiment l'intention de les séperler trop longtemps. Cela faisait environ une heure que le trajet avait commencé et je commençais à craindre qu'il soit plus long que prévu. Ce n'est pas si loin. Un petit village appelé Fort Bell. Il avait l'air pittoresque sur la carte postale. Quelle carte postale ? Oh, je pensais te l'avoir montré. Ce n'est pas tous les jours qu'un patient réserve par carte postale, n'est-ce pas ? J'ai pris une inspiration et j'ai essayé de me calmer. Chloé savait qu'elle était sur le point de recevoir une engueulade pour ses indiscrétions stupides et s'est interposée avant que je ne puisse commencer. Il est dans la boîte à gants, Damien. Tu pourrais essayer d'être un peu drôle pour une fois dans ta vie. Sans quitter la route des yeux, elle a réussi à m'envoyer une vanne. Impressionnant. Je n'ai pas dit un mot de plus. Elle avait raison, il m'arrivait d'être coincé. Je l'étais encore plus dans les mois qui ont suivi la réception de perles et je m'en voulais de m'en prendre à elle. En silence, j'ouvris la boîte à gants devant moi et en sortis une carte postale légèrement froissée. Encore une chose sur laquelle elle avait raison. Fort belle, avait l'air pittoresque. J'ai retourné la carte et j'ai découvert la plus belle écriture cursive que j'ai jamais vue. Le texte insistait pour que le rendez-vous ait lieu dans le village à la faveur de l'obscurité. L'utilisation de l'obscurité était devenue un véritable cliché dans mon secteur d'activité, un terme qui avait fait rouler les yeux de tout le monde. Ayant vu la photo du magnifique centre du village, je me souviens que je n'ai pas été gêné pendant le reste du trajet, jusqu'au dernier virage. C'est étrange. Chloé arrête la voiture sur un chemin de campagne, au bord d'un vaste champ, caractérisé uniquement par une grande ferme délabrée. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, je suis censée tourner à droite ici, directement dans le champ. Ça n'a pas l'air sûr. Il était trop tard. Avant même que j'ai pu terminer ma phrase, Chloé avait tourné le volant et envoyé la voiture tout droit sur le terrain accidenté et boueux. Je me suis accroché à mon siège, les jointures devenant blanches tandis qu'elles riaient. Détends-toi, Damien. J'ai fait installer des pneus spéciaux sur cette voiture et il est temps qu'ils soient utilisés. Elle gloussa de plaisir, accélérant et faisant des bruits de moteur au rythme de la voiture. Après environ 400 mètres, elle appuya sur la pédale de frein, juste devant la vieille ferme. Là ! cria-t-elle, comme le ferait un adolescent lorsque le bus scolaire s'arrête devant un parc d'attractions. Peu importe où je l'emmenais, elle appréciait simplement d'être dehors. Rappelle-moi le nom du patient, s'il te plaît. Il n'était pas sur la carte postale. Oh, elle ne l'a pas dit. J'ai appelé pour confirmer la réservation, mais notre conversation a été très brève. Alors que je me désespérais de son inaptitude, j'essayais d'observer mon environnement et de chercher des indices sur ce à quoi j'avais affaire. La ferme avait l'air hantée. Les fenêtres barricadées et le bardage extérieur cassé décoraient le bâtiment comme des guirlandes. Je n'étais pas non-croyant, mon travail ne me le permettrait pas, mais je ne voyais pas pourquoi un fantôme aurait besoin de mes services. Le terrain était vaste et bordé d'une épaisse forêt. J'étais émerveillé par la beauté de la nature, même dans la nuit noire. Il me fallut quelques instants pour remarquer que non seulement nous avions roulé sur de l'herbe, mais qu'il n'y avait pas de chemin de terre traditionnel menant à la maison. On aurait dit qu'une grue l'avait soulevée et posée au milieu d'un champ verdoyant. Cela n'augurait rien de bon. Tout monstre qui s'oppose à l'accès des visiteurs et des habitants a généralement de bonnes raisons de le faire. Je n'étais jamais arrivé à une visite dans une vraie maison non plus. C'était un changement de rythme bienvenu par rapport au marécage miteux et aux grottes sombres auxquelles je m'attendais. Eh bien, je pense que nous devrions rencontrer le patient maintenant. J'ai fait un pas vers la porte en bois pourri, sécurisé par de multiples serrures et verrous, à peine visibles à travers les lambris usées. J'ai frappé trois fois, bruyamment. Le cœur serré. L'attente n'a jamais été plus facile. C'est ironique, mais la femme d'apparence tout à fait moyenne qui s'est présentée à la porte a été plus choquante que n'importe quel monstre. Elle était jeune, mais avait de grandes poches gonflées sous les yeux et des cheveux sauvages et grisonnants. Hormis son aspect un peu débraillé, elle semblait tout à fait humaine. Je ne suis pas du genre à faire de la discrimination, mais on s'attend à ce qu'ils aient l'air bizarres quand ils ne fréquentent pas le cabinet. Bonjour, je suis le docteur Damien Charpetis. voici mon assistante Chloé, ravie de vous rencontrer. J'ai tendu la main dans l'espoir que la femme me donne son nom. Je suis Élise Jacob. Elle m'a pris la main et a ouvert la porte au maximum, nous faisant entrer. Merci d'être venue si rapidement. Est-ce que quelqu'un vous a vu prendre le virage ? Je ne veux pas que le village sache que j'ai de la compagnie. Nous sommes des professionnels, Madame Jacob. Nous pouvons vous assurer que nous avons été discrets. Chloé a renchéri. Je me demandais en quoi le fait que sa voiture grimpe dans la boue était discret, mais je décidai de ne pas exprimer mes inquiétudes. Chloé avait une bien meilleure attitude au chevet des malades que celle dont je pouvais rêver. Assise sur un vieux canapé vert poussiéreux dans le salon faiblement éclairé d'Élise, elle nous présenta une tasse de thé chacun. Je n'ai jamais beaucoup aimé le thé, mais on m'en offrait souvent. Si quelque chose pouvait renforcer les relations entre humain et monstre, c'était bien le thé. Chloé a pris le temps de complimenter ses tasses. « Madame Jacob, je n'aime pas être aussi direct, mais j'ai besoin de savoir pourquoi nous sommes ici. » demandais-je, interrompant les premières civilisations. « Bien sûr, docteur. On m'a dit que vous travailliez avec des anormaux. » « C'est pourquoi je suis un peu confus, voyez-vous. Pardonnez-moi d'être présomptueux, mais vous semblez être tout à fait capable d'assister à mes soins dentaires. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous nous avez fait venir jusqu'ici ? » « Ce n'est pas moi la patiente. » Élise rit. « Ce n'était pas un rire joyeux, mais plutôt froid et rempli de douleur. » « Je ne dépenserai pas autant d'argent pour moi. C'est tout ce que j'ai. Mais si nous ne réglons pas ce problème, toute ma famille va périr. » Mon intérêt a été piqué. J'ai commencé à essayer de deviner à quoi elle faisait référence. La suggestion que sa famille allait périr m'a aidé à catégoriser le patient avant même de l'avoir rencontré. Élise Jacob vivait avec une malédiction. Les monstres spécifiques à une lignée ou à une région me fascinent. Au moment du rendez-vous d'Élise Jacob, je n'avais pas encore rencontré la bête du Gévaudan et j'étais quelque peu naïf quant au pouvoir que ces créatures exerçaient sur tous ceux qui croisaient leur chemin. J'avais gardé l'excitation d'un débutant. « Qu'est-ce que c'est ? Et où la gardez-vous ? » demandai-je, comprenant qu'il n'y avait pas d'accès à la ferme. « C'est le plus grand secret de ma famille et notre plus grande honte. Il est beaucoup plus âgé que moi, mais je vais vous raconter l'histoire que ma mère m'a racontée avant de mourir. Le fardeau qu'elle m'a transmis. » Je sirote mon thé, apercevant Chloé déjà captivée par le récit. Mon arrière-grand-mère a épousé le fils du maire du village à l'âge de 22 ans. Son père possédait le terrain sur lequel se trouve cette maison et le mariage était essentiellement politique. Il n'y avait pas un iota d'amour. Elle a eu une liaison avec mon arrière-grand-père dont elle était profondément amoureuse mais qui n'était pas jugée digne d'elle. Elle a caché cette liaison à son mari rencontrant son amoureux en secret. Ils ont eu trois enfants, deux filles et un garçon que le mari croyait être les siens. La liaison a été révélée lorsque le garçon est devenu le portrait craché de mon grand-père ce qui a provoqué un énorme scandale dans le village. Le fils du maire a été humilié à juste titre je suppose mais cela ne justifiait pas son action. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite ? Demande Chloé totalement fascinée par Elise Jacob. Il a pris un fusil de chasse et a tiré sur ses enfants. Il a fait regarder ma grand-mère avant de retourner l'arme contre elle puis finalement contre lui. L'une des filles a survécu bien qu'avec d'horribles blessures et a été élevée par son père biologique en exil d'où mon existence. Elle est désinvolte. Malgré l'énormité de la tragédie qu'elle décrivait elle semble s'en détacher. Cela n'a fait qu'attiser ma curiosité. Pardonnez-moi Elise mais cela n'explique pas pourquoi je suis ici. J'ai essayé de faire avancer le rendez-vous. Mon grand-père a souffert de la perte de son âme sœur et de ses enfants. Il a commencé par boire jusqu'à plus soif. Les gens ont rapporté qu'il parlait tout seul au bord de la terre près des arbres mais il n'était pas seul. Ils sont une légende locale depuis des centaines d'années. Les gens de ce village croient qu'il y a une race de gens de la forêt qui ne sont pas comme nous qui peuvent exaucer les souhaits. Je savais exactement où l'histoire se dirigeait. La simple mention d'enfants décédés et de gens de la forêt aidait chaque pièce à s'assembler comme un puzzle. Où les enfants ont-ils été enterrés ? Demandai-je interrompant son récit. Elle avait l'air indignée comme si personne n'avait jamais été aussi dédaigneux à l'égard des histoires des gens de la forêt. Je n'avais pas l'intention d'être dédaigneux cependant. Les gens de la forêt comme elle les appelait étaient des créatures très illusoires, des monstres fascinants. Je n'avais pas eu le plaisir de travailler avec eux. Je n'en sais rien. Personne n'en a jamais parlé. Elle répondit, se creusant la tête à la recherche d'une vieille conversation ou d'une bribe de savoir qui n'existait tout simplement pas. Je serais prête à parier qu'il s'agit du même endroit au bord de la terre près des arbres. Connaissez-vous le terme changelin, Élise ? Chloé sourit. Je pense qu'elle aimait les visites à domicile parce qu'elle les voyait comme une sorte d'émission documentaire en direct qu'elle pouvait regarder se dérouler devant elle. Pour être honnête, j'ai ressenti la même chose à cette occasion. Les changelings sont des monstres dont on parle souvent mais que l'on voit rarement. Les habitants de la forêt sont plus connus sous la forme de dryades ou de fées. Les changelings sont de faux enfants que les fées donnent à une famille humaine à la place du véritable enfant qu'elles sont censées avoir pris. L'histoire s'y prêtait. La seule chose qui n'avait pas de sens était que les enfants étaient déjà morts, ce qui n'était pas la proie habituelle des créatures de ce type dont on disait qu'elles préféraient les jeunes en bonne santé et vivants. Bien sûr que je les connais. Qu'on les appelle changelin, chenling ou autre, tout le monde les connaît. Et j'aimerais que ce soit aussi simple ces choses semblent positivement délicieuses comparées à lui. Elle grimaça en direction d'une porte en bois d'apparence branlante située de l'autre côté de la pièce, à côté du canapé dans le couloir. Ils ont rejeté l'enfant mort ? Je me suis dit à voix haute en essayant d'étouffer le flot de pensée qui m'assaillait. Ils ont cru qu'il s'agissait d'un cadeau qui avait mal tourné ? Mes connaissances limitées m'ont laissé tomber. Je cessai de regarder le sol et fixer Elise droit dans les yeux. J'aimerais rencontrer mon patient s'il vous plaît. Quel cliché ! Garder un monstre au sous-sol. J'aimerais que les personnes qui reçoivent de tels visiteurs à domicile fassent preuve d'un peu plus de créativité. J'ai pensé à Perle et à ses parents de pierre. L'auraient-ils gardé à la cave également s'ils avaient vécu assez longtemps pour la voir telle qu'elle était ? Le sous-sol de la ferme était au moins spacieux. Je ne suis pas un militant des droits des monstres, mais j'ai du mal à accepter les cages et les maisons de fortune dont j'ai été témoin. L'enfant était assis seul, enchaîné dans un coin de la pièce sombre, sur le sol froid en béton. Je me demandais pourquoi il n'y avait que lui. Je ne voyais aucun changeling de la petite fille décédée en vue. Le garçon était pâle. Il avait l'air mort, en fait, avec des veines bleues qui reliaient ses traits comme un point à un autre. Je pouvais comprendre qu'elle ne veuille pas l'emmener dans mon cabinet. Un enfant ressemblant à un cadavre ambulant attirait l'attention dans la ville. « Comment tu t'appelles ? » demandais-je aussi gentiment que possible. En apercevant une minuscule lueur provenant d'une bouche d'aération, j'ai remarqué son corps et m'assié. Il n'a pas répondu à ma question, alors j'ai reporté mon attention sur Élise. « Il s'appelle comment et qu'est-ce qu'il mange ? » demandais-je, fâché par l'état de ce garçon. Je savais que la rumeur disait que les changeling étaient incroyablement dangereux, mais voir un enfant perçu comme tel dans cet état pouvait toucher le cœur de n'importe qui. « C'est Fabien. Et voilà le problème, docteur. » « Qu'est-ce qu'il mange ? » J'ai été beaucoup plus ferme la deuxième fois, je ne plaisantais plus. « Du bétail, des animaux, des gens quand il en a l'occasion. Mais il s'est cassé les dents en essayant de passer à travers les barreaux et maintenant il ne peut plus rien manger. Je ne peux pas le laisser mourir. Si je le fais, les gens de la forêt ne ramèneront jamais le vrai Fabien. Il n'a pas vieilli d'un jour depuis son retour. Il a soif de sang. C'est un monstre. » Élise s'est mise à pleurer en faisant un geste vers la bouche d'aération, dont le métal cabossé était à peine visible. Je secouais la tête et m'approchais de Fabien. Je connaissais l'idée que les fées finissaient par rendre l'enfant original. Mais d'après tant de générations, j'étais surpris que Mme Jacob ait été assez bernée pour s'attendre à un tel résultat. Garder cet enfant enfermé me semblait tout simplement cruel. « Bonjour, Fabien. Je m'appelle Damien. Élise m'a dit que tu t'étais fait un petit peu mal aux dents. Je suis dentiste et je suis ici pour essayer de t'aider. Je peux jeter un coup d'œil ? » Fabien s'est tourné vers moi, ses yeux noirs étant le point central de son visage décharné. Il n'avait plus d'iris, juste des flaques d'obscurité. Ses yeux brillaient comme s'il voulait pleurer et j'imaginais les années qu'il avait passé enfermé dans cette vaste pièce vide. Il m'a fait un signe de la tête désespérée avant d'ouvrir la bouche pour révéler d'oranger de dents déchiquetées. « Bon, pourriez-vous me laisser avec Fabien maintenant, s'il vous plaît ? » Je me retourne vers Élise et Chloé. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Tente de protester Élise. « Je vous rassure, je suis plus qu'équipé pour m'occuper de mon patient. » Je répliquais. Je ne voulais pas passer un instant de plus en présence d'une personne qui pensait que ce traitement était acceptable. À contre-cœur, Élise reconduisit Chloé à l'étage, me laissant seule avec Fabien et mon sac d'outils. J'avais quelques questions brûlantes à poser avant de me mettre au travail. « Alors, comment ça va, mon pote ? » « Ça fait mal, docteur. » J'ai regardé ce qu'il restait de ses dents. Nul doute que c'était atroce. « Est-ce que tu as toujours été le seul à souffrir ? Tu avais une sœur aussi ? » « Je ne suis pas censé parler d'elle. Elle est partie depuis longtemps et comment l'as-tu su ? » Il m'a regardé avec une sagesse dans ses yeux sombres. Mon cœur s'enfonça dans le souvenir d'une croyance humaine particulièrement désagréable. Pour influencer le retour d'un enfant volé par les fées, il fallait blesser le Changeling et le forcer à échanger l'original contre le Changeling. Cette croyance était à l'origine de bien des souffrances inutiles en des temps moins réglementées. Au moins, lorsque la femelle Changeling mourrait et que la fille ne revenait pas, la famille Jacob était assez intelligente pour cesser de faire du mal à Fabien. Il était d'autant plus déplorable qu'Élise maintienne la façade. Quel était son intérêt dans tout ça ? Je me suis rendu compte que je me débattais avec mon propre monologue intérieur depuis un bon moment lorsque Fabien a repris la parole. « Elle ne peut pas avoir d'enfant à elle. » La petite voix avait répondu à mes pensées. C'était nouveau, quelque chose que les histoires ne m'avaient pas encore appris. « Comment as-tu... » « Tu veux savoir pourquoi ? » « Elle me garde ici parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. » « Son mari l'a quittée pour ça. » « Si je meurs, la lignée s'éteint, ainsi que le dernier espoir de la perpétuer. » Ses paroles étaient sages, bien au-delà des années que son corps m'avait fait croire qu'il avait vécu. Mais je savais que Fabien était bien plus âgé que tous les humains que j'avais rencontrés. J'étais complètement sous le charme. Malgré les années de privation, son pouvoir transparaissait. Réparer ses dents me semblait si arbitraire. Une prolongation de sa souffrance et de sa mort inévitable dans un sous-sol froid et miteux. Les dents avaient l'air douloureuses, mais pas autant que l'emprisonnement éternel. Bien sûr, l'argent était intéressant, mais ne serait-il pas sale ? Je me suis retrouvé dans le plus grand dilemme de ma carrière. J'ai donc pris des mesures, une action que je n'aurais jamais cru possible venant de moi. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la perceuse à points de diamants qui faisait déjà partie de mon équipement préféré. Ce même forêt que j'utiliserai plus tard pour pénétrer la peau durcie de Mosaferastix. Et je l'ai utilisé, aussi vite que possible. J'ai percé l'anze qui enchaînait la cheville de Fabien au mur. Il m'a regardé pendant tout ce temps, des larmes coulant sur son visage. Lorsque la perceuse a percé les derniers millimètres de métal et ouvert la manille, il n'a prononcé que quelques mots. Merci. Tu es un excellent père. Tu sais, Perle, elle a beaucoup de chance de t'avoir. Et sois gentille avec Chloé de temps en temps. Et quant à moi, je n'en ai dit qu'un seul. Cours ! Il a couru, aussi émacié que Fabien soit, il avait une sacrée vitesse. J'ai lutté pour le suivre, sprintant derrière lui dans les escaliers, prêt à rejoindre Chloé et à monter dans la voiture. J'aurais dû anticiper les actions du Changeling. Je me demande parfois si je ne l'ai pas fait et si je ne l'ai pas inconsciemment encouragé. Alors que j'atteignais la dernière marche, Fabien s'arrêta net devant la porte principale, saisissant Élise à la gorge de sa main osseuse. En un instant, il a serré. Elle a à peine laissé échapper un sifflement avant de s'effondrer sur le sol comme un sac de pommes de terre. Aussi horrible que cela puisse paraître, j'étais plutôt satisfait de la voir mourir sans cérémonie des mains de son prisonnier. Chloé bafouille, essayant de comprendre ce qui se passe. Je lui lance un regard et nous nous dirigeons vers l'extérieur, debout dans l'embrasion de la porte branlante alors que Fabien sprint à travers le champ. Mais putain, qu'est-ce qui se passe, Damien ? Monte dans la voiture, je vais t'expliquer. Vite, on ne peut pas être vu ici. Elle a acquiescé et nous avons tâtonné avec les poignées de chaque côté du véhicule. Ma main tremblait tandis que j'attachais ma ceinture de sécurité, pensant au cadavre de ma fabrication que nous avions laissé derrière nous. Cela valait-il la liberté d'un monstre ? Chloé mit le moteur en marche et alluma les phares qui éclairaient les arbres devant nous. Elle a accéléré avant de faire pivoter la voiture pour revenir sur le terrain par lequel nous étions entrés. Juste avant ce virage, j'ai vu le plus beau spectacle de ma vie. Des centaines de personnes, toutes debout avec des lanternes, dans la lisière de la forêt. Elles me regardaient fixement. Il n'y avait pas de malice sur leur visage, juste un élan de gratitude. Au centre du groupe se trouvait une grande et belle femme qui rayonnait d'une lumière naturelle. Ses deux mains sont posées sur l'épaule d'un jeune garçon. Un jeune garçon reconnaissable. Le même que tout à l'heure, mais différent. Il avait l'air en bonne santé, plus rond et dodu. Sa famille l'avait soignée. Je n'avais jamais ressenti une telle vénération pour un patient. J'aurais dû maudire l'absence de rémunération pour un travail aussi risqué. Mais lorsque Fabien m'a souri dans les bras de sa mère et que j'ai aperçu ses dents parfaites, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Parfois, c'est nous qui sommes les monstres. Bonjour à tous, c'est moi Damien. Tout se passe bien avec Perle, mais on ne s'attend jamais à se ranger du côté du monstre. C'est fondamentalement mauvais. Comprenez cependant que je ne regrette pas d'avoir aidé un petit garçon enchaîné. Je m'en tiens à ma décision, malgré les conséquences. C'est le problème quand on travaille avec les types de patients que je connais. La compassion, la moralité, l'éthique, tout cela devient flou. Ajoutez à cela la responsabilité d'un enfant inattendu et vous obtenez une recette pour des décisions motivées par les émotions. J'ai demandé à Chloé de ne pas organiser d'excursions pendant quelques mois après notre expérience dans le village de Fortbelle. Au début, elle m'a écouté. Je pense qu'elle savait que j'avais besoin d'un peu de temps pour m'adapter à la paternité avant d'être prêt à retourner sur le terrain pour m'occuper de dents mortelles dans des endroits reculés. Je lui en étais reconnaissant, mais cette gratitude était prématurée. Environ un mois après la fin de mes visites à domicile, elle est venue me voir avec ce regard familier et excité. C'était tôt, avant même que nous ayons ouvert le cabinet. Je me doutais que c'était pour laisser le temps à mon inévitable crise de panique. Chloé me surprendra toujours. Damien, tu dois préparer tes bagages. Je passe te prendre à... Ouh là là, arrête-toi là. Qu'est-ce que je t'ai demandé ? Pas de visite à domicile, je ne fais pas mes valises. Perle a besoin de moi. J'étais ferme et je gesticulais sauvagement. J'avais découvert que le seul moyen de couper court à ses supplications persistantes était de commencer fort. Chloé a retroussé sa lèvre inférieure, qui s'est légèrement agitée tandis que ses yeux s'embrasaient de larmes naissantes. J'avais peut-être été un peu dur. Tu as oublié, n'est-ce pas ? Tout est réservé et Vivienne est au courant. Demanda-t-elle, une boule audible dans la gorge. J'ai tout de suite compris que j'avais fait une erreur. J'étais tellement absorbé par moi-même, par tout ce qui se passait, que j'avais complètement omis de penser à l'événement préféré de Chloé pour l'année. Elle avait raison. Vivienne était bien au courant depuis des semaines. La convention des services paranormaux. C'est exactement ce que vous pensez. Des stands, des panels, comme une sorte de salon du mariage dément. C'était un événement annuel que j'avais toujours trouvé tout à fait détestable. Chloé, en revanche, était un papillon social qui se nourrissait de rencontres et de petites conversations monotones. Je savais que cela représentait beaucoup pour elle, alors chaque année, je jouais le jeu à contre-cœur. Je suis désolé, bien sûr que je n'avais pas oublié. C'était juste un petit moment de folie matinale. Tu es contente ? Je gloussais doucement et esquissais un sourire pour tenter de détendre l'atmosphère. Les yeux de Chloé se sont illuminés et sa lèvre inférieure a repris sa position initiale. Elle savait que j'exagérais mon enthousiasme, mais elle l'appréciait tout de même. Elle m'a entouré de ses bras et en quelques secondes m'a montré des options de tenue sur son téléphone. J'ai passé la journée à m'acquitter de mes tâches tout en stressant à propos de la convention. J'étais tellement distrait que j'ai failli blesser les gencives d'un métamorphe sur lequel je travaillais. Le métamorphe aurait pu perdre un tentacule si je n'avais pas agi rapidement. La convention était une excellente opportunité de réseautage, certes, mais c'était aussi un espace clos abritant des centaines de monstres et plus d'un prestataire de service que je préférais éviter. Et... Camus. Camus dirigeait la principale clinique juridique du secteur. Il réglait les litiges civils pour les personnes d'obédience paranormale. Il s'occupait de malédictions, de promesses non tenues et d'erreurs magiques. Et pour vous dire franchement, je déteste Camus. Rien que le voir me donne la chair de poule. Je fais de mon mieux pour l'éviter le plus possible à chaque convention. Bref, ce soir-là, j'ai serré perles très fort contre moi et je lui ai donné un biberon de sang et d'organes mélangés. Elle l'a avalée en gloussant et en rôtant tout en me regardant dans les yeux, impuissante. Je n'avais jamais ressenti un tel amour. La quitter à nouveau allait me faire mal, mais un peu moins que la fois précédente. Chloé était dehors dans sa voiture à 4h30 précise. La convention se tenait à 3h de route, dans les décombres d'un château enfoui dans la forêt. C'est là que vivait Lara Kungu, l'un des plus anciens monstres connus sur Terre et une figure respectée, qui jouait un rôle déterminant dans la négociation des relations avec les humains. Le Lara Kungu était une curiosité, une créature redoutable, peu susceptible de passer dans le monde des humains avec ses longs crocs fins comme des aiguilles qui encombraient d'ailleurs sa bouche. Et n'oublions pas les épines qui partaient du sommet de sa tête et descendaient le long de son dos, dépassant à travers les tissus dans lesquels il se drapait. Le Lara Kungu rêvait d'une société totalement intégrée, mais s'est contenté d'un petit réseau d'individus à l'esprit ouvert après le génocide des sorcières à Salem et les innombrables fois où, face à un monstre, la réponse de l'homme a été de le tuer, tout simplement. Le Lara Kungu me terrifiait, mais je le respectais. Personne n'était vraiment sûr de l'étendue de son pouvoir, mais il avait beaucoup d'influence dans le monde du paranormal, aussi proche qu'un monstre puisse l'être de ce que j'appellerais une célébrité. Son château délabré était une façade vraiment spectaculaire, abritant un palais intérieur uniquement accessible aux personnes invitées. Si vous tombiez dessus dans les bois, vous penseriez que ce n'est rien d'autre qu'un tas de pierres détruites. Le Lara Kungu était d'une richesse inouïe, et c'est grâce à son financement que la convention et plus d'un des services qu'elle promouvait était possible. « Tu es prêt, Damien ? » demanda Chloé, une lueur malicieuse dans les yeux, alors que nous atteignions une route calme et familière bordée d'une forêt dense. J'ai pris une grande inspiration. « Je suis prêt ! » Chloé a fait pivoter le volant, nous propulsant dans les arbres. J'ai fermé les yeux sur les petites branches qui grattaient contre chaque vitre et sur les secousses de la voiture. Cela me rappelait tellement le virage que nous avions pris dans le champ de Fort Belle. J'avais d'ailleurs du mal à chasser les images de Fabien de mon esprit. En quelques secondes, nous avions franchi le seuil des arbres et atteint la clairière familière avec les ruines de pierres familières. Secoué par le voyage, j'ai détaché ma ceinture de sécurité et je suis sorti du véhicule en titubant, tandis que Chloé rayonnait. « J'ai vraiment trop hâte, Damien. Je vais ramasser tellement d'échantillons ! » Elle tripote le dessous de son siège avant de sortir un sac fourre-tout orné des mots « petits monstres ». « Mauvais goût ? » « Je plaisante. » Elle n'a pas eu le temps de répondre ou de mordre. Au lieu de cela, nous avons été accueillis par un ton strident. « Ah ! Monsieur Charpetis et la ravissante Chloé, merci d'avoir pris le temps ! » La voie appartenait à Auguste Proctor, un maître du rituel et de l'agacement général. C'était quelqu'un qui aidait à planifier et à garantir que tout événement, séance de spiritisme ou rituel, se déroule discrètement et sans heure, moyennant une forte rémunération, bien sûr. Pendant toutes les années où j'ai participé à la convention, Auguste accueillait les invités à la convention. J'ai longtemps soupçonné qu'ils vivaient dans la poche de l'aracungou. « Auguste, c'est toujours un plaisir. » J'ai menti en tendant la main et en souriant en serrant les dents. « Des discours importants cette année ? » Un jeune homme sortit de derrière Auguste et se dirigea vers Chloé en lui faisant signe de prendre ses clés de voiture. Il était indubitablement humain, un surveillant de bébé, c'est certain. J'avais fréquenté l'université avec Auguste et je me sentais très vieux de savoir qu'il avait un enfant de cet âge. Chloé lui a remis les clés. Le garçon est monté dans la voiture et s'est enfoncé calmement dans les bois. Auguste m'a surpris en train de regarder. « J'ai entendu dire que tu avais enfin rejoint le reste d'entre nous dans la parentalité, Damien. Félicitations. » « Comment peux-tu savoir ça ? » Je répondis platement, avec ce que j'espérais être une expression de dédain sur mon visage. J'ai toujours eu du mal à cacher mes émotions. « Détends-toi ! Mon fils est allé à l'école avec Vivienne. Le monde est petit, hein ? » Il a gloussé et j'ai pris note en silence de réprimander ma baby-sitter à mon retour. Je n'étais pas encore prêt à ce que le monde entier connaisse l'existence de perles et on venait de me forcer la main. Je décidai de ne pas engager Auguste plus avant sur ce sujet. « La voiture va s'en sortir, n'est-ce pas ? » « Je ne t'ai jamais laissé tomber. Et pour le discours, tu ne voudras pas manquer le panel d'Aurora Inez sur le consentement. Elle a invité une sirène et un vampire. Des sujets percutants. » Je regarde les yeux de Chloé s'illuminer et Auguste s'animer d'enthousiasme. Aurora Inez était une succube bien connue. Je supposais que le sujet pouvait être très controversé et que ce n'était pas le genre de politique dans laquelle je voulais m'engager. J'avais l'intention de ne pas donner suite à ce discours. « Bon, vous êtes prêts ? » s'exclama Auguste en passant ses bras autour de Chloé et moi. Je tressaillis au plus profond de mon âme à cause de sa bonne humeur exaspérante. Debout dans la clairière boisée, les pierres dépassant de la terre comme les épines d'un porc épique, je me demandais comment ma vie avait pu en arriver là. Quand j'étais enfant, j'adorais les bois, mais aujourd'hui tout n'était qu'une succession de monstres. Auguste retira enfin ses bras de mon épaule et je respirais profondément. La seule entrée du palais des Aragungus se trouvait au pied d'un arbre de la lisière, dans les interstices d'un tas de pierres particuliers. Ils étaient étroits, me rappelant les grottes extrêmes qu'explorent les amateurs de sensations fortes. Peu de choses me dérangeaient, mais j'avais toujours été terriblement claustrophobe et je n'avais jamais trouvé le moyen de m'en débarrasser. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai abaissé mes jambes dans l'espace étroit et que je me suis préparé à tomber dans la caverne. J'ai regardé Chloé. Malgré tous ses défauts, je l'avais toujours trouvée incroyablement réconfortante. Elle m'a répondu par un sourire et j'ai poussé mes jambes vers l'avant tout en levant mes bras pour descendre. En une seule descente rapide dans l'obscurité, j'ai été entouré d'une pléthore d'images et de couleurs. C'était un peu trop stimulant de tomber au centre de la grande salle par une petite fissure dans le mur. Les pierres au-dessus n'auraient jamais indiqué la décadence et l'opulence de ce qui se trouvait en dessous. Le périmètre de la salle était bordé de stands, allant de tables mal construites à des présentations spectaculières de marketing professionnel. J'ai remarqué quelques grands acteurs de l'industrie, les services optiques de trompe-l'œil, les collecteurs d'organes éthiques, les voies ferrées déchues, la société d'affranchissement paranormale et enfin le cabinet juridique de Camus. ENSP, l'entreprise de nettoyage pour les services paranormaux, occupait également une place de choix, ce qui n'est pas surprenant puisqu'ils étaient entièrement financés par les harakungus, dans le but de garder les monstres aussi cachés que possible. Vous nous laisserez avoir un stand d'un jour ? J'ai de superbes idées de design qui devraient vous plaire. Chloé supplie, pleine d'espoir, en scrutant l'immense salle à la recherche de jolies couleurs. Mouais, tu sais ce que je pense du marketing, hein ? Notre travail parle de lui-même, nous n'avons pas besoin de nous ruiner pour un stand fantaisiste et des porte-clés dont aucun des monstres présents ne veut ou n'a besoin. C'est censé être un marché pour eux. Tout cela est tellement... C'est douloureusement humain. Je suis étonné qu'il ait accepté. Ce n'est pas qu'une question de marketing, docteur Charpetis. Mon corps tout entier a tremblé lorsque j'ai senti d'épaisses bouffées d'air descendre dans ma chemise par derrière. La voix de Lara Kungu était sans équivoque. Je me tenais à quelques centimètres d'une bête ancienne et immortelle et elle m'avait entendu la critiquer. C'était formidable. Je me retournais. J'ai toujours admiré votre façon unique d'envisager les relations, docteur, et votre désir de ne pas participer avec vos pères. Bien que je trouve quelque peu troublant que vous décriviez quoi que ce soit comme douloureusement humain. Vous détestez à ce point votre propre espèce ? Ressentez-vous du mépris ? Chaque mot que la bête prononçait avait un but. Son débit transformait chaque phrase en sa propre énigme avec des respirations lourdes et des pauses. J'ai eu du mal à répondre. J'ai bégayé plusieurs fois avant de parvenir à prononcer un mot. Je veux juste faire mon travail. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je préfère passer du temps avec mes patients qu'avec mes collègues. Mais je vois l'intérêt de travailler en réseau. C'est pourquoi je suis ici. La dernière partie était un mensonge et il le savait. Ses yeux étaient allongés à la verticale et l'iris était d'un jaune épatant. La bouche pleine d'aiguilles salivait et les pointes sur sa tête se dressaient fièrement. Malgré son incapacité à me fournir des expressions faciales reconnaissables, je savais qu'il voyait clair en moi. Il me regarda de haut en bas, fouillant mon âme de ses yeux jaunes, puis se tourna vers Chloé et revient finalement vers moi. Je pense que vous pourriez bénéficier d'un peu d'humanité, docteur. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur les relations, mais vous êtes un allié passionné et je vous en remercie. Bonne journée. Il n'attendit pas que je dise un mot de plus. Il se glissa dans la foule devant lui et finit par disparaître dans les méandres de la foule. Chloé me donna un coup de coude dans les côtes et rit une fois qu'il fut hors de vue. Il a raison, tu sais. Si Blanche-Neige se pointe à la convention, elle va te prendre pour grincheux. Elle rit de sa propre plaisanterie, s'en délectant. Tout à fait, oui. J'adopterai l'humanité de mes ancêtres, cela même qui les aurait attaqués avec des torches et des fourches. Je roule des yeux et souris ironiquement à la suggestion de Lara Kungo. Chloé laissa tomber le sujet et nous nous frayâmes un chemin à travers le flot d'humains et de bêtes. Il était rare, même dans un secteur comme le mien, de voir autant de créatures inimaginables au même endroit. C'était un véritable défi de ne pas les regarder. Les bizarreries, les légendes urbaines et les monstres spécifiques à une région se rassemblaient tous, ne cherchant pas à cacher leur véritable nature. J'ai même aperçu mon patient préféré, un métamorphe nommé Kevin qui se promenait librement sous sa forme adaptée d'hybride humain-animal. Kevin n'était pas un loup-garou féroce ni même un minotaure. Il était plutôt un amalgame grotesque d'une personne et d'un castor. Ce serait comique s'il n'avait pas l'air si horrible. Il m'a fait un signe de la main depuis la cabine isolée de la maison. Peut-être espérait-il déménager dans un endroit un peu plus privé. La journée s'est d'abord déroulée sans incident. Chloé collectionnait les stylos, les portes-clés, les balles anti-stress et un grand choix de bonbons. Elle était comme un petit enfant à Halloween. Dans quelques années, elle pourrait peut-être venir faire du porte-à-porte avec moi et Perle. J'étais sûr qu'elle adorerait ça. Le trajet s'était déroulé sans encombre, jusqu'à ce que nous arrivions au cabinet juridique de Camus. J'ai essayé de me déplacer rapidement en tournant au coin de la prochaine rangée de stands. Mais c'était trop tard. Il m'avait déjà repéré et se dirigeait vers moi. Damien, tu es magnifique. Viens ici, on va se serrer dans les bras. Il n'aime pas ça, tu sais. Chloé s'est interposée, sans filtre comme d'aujourd'hui. Mais j'ai apprécié. T'es pas drôle, Damien. On était comme les deux doigts de la main quand on était gosses. Il va falloir songer à grandir un jour, Camus. Je me suis interposé, essayant de mettre un terme à toute escalade. Passe une bonne journée. J'ai saisi le poignet de Chloé et je suis parti en trompe de la cabine juridique. Dans ma colère et ma précipitation, j'ai commis une erreur presque fatale qui a complètement changé le cours de l'événement. J'ai percuté de plein fouet une bizarrerie. Ce n'est pas un de mes patients, ce qui rendait la situation encore plus alarmante. Tout mon corps était recouvert d'épines courtes et solides, formant une couche protectrice impénétrable. J'aurais été plus curieux, j'aurais probablement posé quelques questions. J'aurais pris note pour ma base de données personnelles. Mais ce n'est que quelques secondes après notre collision que j'ai réalisé que ces épines avaient perforé ma fragile peau humaine. Le sang chaud collait mes vêtements à mon corps, alors qu'il commençait à s'écouler sur les différents trous qui couvraient maintenant mon corps et mon visage. Je passais mes doigts sur les blessures du visage. Ce n'était certes que des piqûres superficielles, mais il y avait beaucoup de sang. C'est un miracle que je n'y ai pas perdu un oeil. Ce n'est pas une position dans laquelle on veut se trouver. Se vider de son sang dans une pièce remplie d'êtres qui tueraient littéralement pour y goûter. À l'école dentaire, je n'avais pas considéré ce scénario particulier comme un risque du métier. Cela a pris une minute ou deux. Peut-être étais-je en état de choc, je ne sais pas. Mais finalement, chaque petit trou s'est transformé en une douleur fulgurante. Je l'attribue maintenant à un éventuel venin, mais la bizarrerie n'est pas restée dans les parages pour me le dire. J'avais l'impression de brûler, de cuire à feu fort à cause des trous dont j'étais couvert. J'ai essayé de me retenir de crier vraiment. Mais je suis douloureusement humain. Cela a attiré beaucoup d'attention. Heureusement, pour le type d'événement auquel nous participions, les monstres faisaient de leur mieux pour maintenir le décorum et ne pas céder à leur nature vorace. Des milliers de dieux de toute forme et de toute taille se focalisèrent sur moi. La fin dans chaque deux. Mais ils s'abstinrent. Quelques-uns se précipitèrent à mon secours, toute espèce confondue. Je regardais en me tordant mes vêtements devenir d'un cramoisi profond et je continuais à brûler. Je me faisais mal aux oreilles en criant mais je ne pouvais pas me retenir. N'importe quel exutoire à la douleur ferait l'affaire. Ce n'était qu'une question de temps, je suppose, dans une assemblée de cette taille avant que quelqu'un ne cède à la tentation. Cela peut sembler prévisible qu'un vampire soit incapable de contrôler ses pulsions. Mais comme je vous l'ai dit lorsque j'ai commencé à partager mes expériences, les histoires ont eu raison sur certains points. J'ai à peine saisi l'éclair des crocs d'un blanc éclatant, mais ils étaient si distinctifs que je n'ai pas pu les manquer. Aucune autre créature n'avait de dents comme un vampire. Le vampire courut vers moi, un cri de guerre sortant de sa bouche et résonnant dans tout le palais. Le chaos régnait dans toute la pièce, des membres, des tentacules et des dents partout. Je me préparais à une mort rapide et décevante. Malgré la douleur, je pensais désespérément à perles. Je voulais qu'elle soit la dernière chose à laquelle je pense avant que le vampire ne m'atteigne. Je ne m'attendais pas à être sauvé. Mais si je l'avais fait, j'aurais parié sur Chloé ou même Laracung ou lui-même dans une sorte de noble tentative de protéger ses précieuses relations. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'autre me vienne en aide. Le grand et imposant personnage se précipita à mes côtés, en concurrence avec le vampire. Il m'atteignait juste à temps pour ouvrir la bouche, révélant un ensemble de dents épaisses et acérées horriblement encombrées, la seule caractéristique monstrueuse discernable en dehors de sa taille énorme. Il poussa un rugissement féroce. J'essayais de me concentrer sur la scène, mais ma vision commença à se brouiller. La pièce s'est doucement obscurcie alors que je m'évanouissais par perte de sang dans les bras gigantesques de mon sauveur. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je ne me réveille. Je ne savais pas quel genre de catastrophe avait pu se produire pendant que j'étais inconscient. Je n'étais plus dans le palais des Harakungus. J'étais allongé sur la banquette arrière de la voiture de Chloé, dans la clairière de bois et de pierre. Gros Guy, j'ai commencé à prendre conscience de mon environnement. J'avais mal, mais la douleur brûlante avait disparu. Mes vêtements étaient encore trempés de sang, mais je ne sentais plus les gouffres qui avaient causé l'hémorragie. Auguste et son fils étaient assis sur l'une des pierres à quelques mètres de la voiture. Il était étrange qu'Auguste ne soit pas au cœur du drame, mais on a vite compris pourquoi il se tenait à l'écart. L'homme du palais était tellement absorbé par une conversation monotone avec Chloé qu'il n'a presque pas remarqué que je m'étais redressé. Il devait mesurer au moins un mètre quatre-vingt-dix et était bâti de manière imposante, comme un agent de sécurité de boîte de nuit après avoir pris trop de stéroïdes. Et ses dents. Je n'en ai jamais vu de pareil. Elle sortait dans toutes les directions et je m'étonnais qu'il ait pu respirer par l'intermédiaire de la grappe. Voilà à quoi ressemblait celui qui m'a sauvé. Damien, c'était trop cool. Il a arrêté le vampire et nous a fait sortir à travers la foule, puis il a fait disparaître toutes tes coupures. Les mots coulaient à flot depuis la bouche de Chloé, comme d'habitude. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur elle. J'étais bien trop fasciné par le monstre qui se trouvait devant moi. « Comment vous appelez-vous ? » demandai-je timidement, encore en train de m'adapter à la conscience. Sa réponse était inoffensive sur le moment, mais elle allait bientôt se graver dans mon esprit pour toujours. Et pour de mauvaises raisons. « Bonjour docteur, j'espérais vous rencontrer ici. J'ai besoin de votre aide. On m'appelle la bête du Gévaudan. » J'ai souvent pensé à la bête du Gévaudan au cours de la semaine qui a suivi la convention et à l'incident qui s'y était produit. Si j'avais continué à perdre du sang au rythme où je le perdais, dans les instants qui ont suivi mon accident, je serais mort. Rapidement. Si rien d'autre n'était arrivé jusqu'à moi avant que je ne succombe à la perte de sang, Chloé m'a dit qu'une fois sorti du palais souterrain, il m'a tenu le bras et qu'une à une, chaque piqûre s'est refermée et a disparu, comme si elle n'avait jamais été là. La bête du Gévaudan m'avait guéri. Je lui devais la vie. Et tout ce qu'elle voulait en retour, c'était un rendez-vous. Je ne connaissais pas la bête, mais je connaissais le Gévaudan, ou plutôt la Lozère, son nom actuel. Un endroit bien connu dans l'industrie pour l'activité des monstres. Un endroit dont j'allais plus tard détester la simple mention. Isolé, idyllique et uniquement desservi par les chemins de fer connectés à tendance paranormale. Le village de La Roche, en Lozère, était à peine remarqué par les humains moyens. Les rares personnes qui y résidaient étaient tout à fait habituées à son étrangeté. Il était situé juste assez loin de la vue pour qu'il soit difficile de le trouver par hasard, sans indication et sans intention. La Roche était un havre de paix pour les anormaux. C'était une région que je n'avais visitée qu'une seule fois, peu de temps avant de rencontrer la bête suspensionnée à la convention. Pardonnez-moi pour le manque de linéarité, mais il est important que vous connaissiez ce voyage au village avant que je ne vous raconte la prochaine fois comment s'est déroulé le rendez-vous avec la bête. Chloé et moi, nous y sommes rendus le lendemain matin de ma première nuit avec Perle. Ma vie a basculé le jour où je suis devenu père. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui avez des enfants pensent la même chose, mais je vous assure que votre expérience n'a rien à voir avec la mienne. Je n'avais rien sur quoi m'appuyer. J'ai su que Perle avait besoin d'un bon foyer dès qu'elle a mangé le doigt de Chloé, le premier jour du cabinet, après que Dora Finch l'a placée dans mes bras et s'y est enfuie. J'avais passé des années à rassembler des informations sur les monstres de toutes sortes et bien qu'effrayé, j'étais sûr de pouvoir m'occuper d'elles. Quel autre choix avais-je de toute façon ? La déposer dans un hôpital ordinaire pour qu'elle devienne un spectacle ? Ou bien la confier à quelqu'un d'autre qui s'y connaît en matière de paranormal et en qui je n'avais aucune confiance ? Je n'avais pas vraiment le choix. Parfois, ma routine d'avant la prise en compte de quelqu'un d'autre me manquait. Ma routine égoïste était merveilleuse, me réveiller, boire un café, regarder la vaisselle de la veille en me demandant combien de temps elle va rester là, attendre que Chloé se garde devant mon appartement et me préparer à une nouvelle journée à gratter des crocs. Chloé était délicieuse le matin, alors que je pouvais à peine fonctionner. Chaque fois que j'entendais le klaxon de sa voiture, je me reprochais de ne jamais avoir appris à conduire et cette partie de la routine n'avait pas changé depuis Perle. Je n'avais jamais prévu d'avoir des enfants. Ce n'était pas quelque chose que j'avais pris en compte dans ma vie, mais chaque fois que Perle gloussait et me montrait ses dents pointues, mon cœur fondait. Ma routine m'a peut-être manqué et j'ai peut-être regretté d'avoir à me laver régulièrement, mais je n'aurais rien changé. Je l'aimais. Que ça soit ma fille biologique ou non n'avait aucune importance. Malgré tout ce qu'on peut dire, aucun instinct paternel ne pouvait me préparer à devoir m'occuper de Perle. La première nuit, j'étais prêt à quitter mon appartement et à ne plus jamais y revenir. J'aurais dû savoir lorsqu'elle a mangé le doigt de Chloé qu'elle n'allait pas se contenter d'un régime de lait et de nourriture pour bébé. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai pris la peine de les acheter, probablement à cause de l'indéniable conditionnement humain. La première nuit, j'étais tellement désorienté que j'étais surpris d'avoir réussi à acquérir des fournitures. Tout ce que j'ai obtenu, c'est du lait maternisé, de la purée et des couches. Mais lorsque j'ai essayé de lui donner, elle a hurlé. Il n'y a pas de bruit plus angoissant au monde que les pleurs d'un bébé. C'est l'un de ces bruits auxquels nous sommes préconditionnés en tant qu'espèce à réagir. Je n'avais pas à arrêter ses larmes. Je l'ai fait rebondir. J'ai joué doucement. Je l'ai changé. J'ai même essayé de lui chanter des chansons, mais rien n'y faisait. Elle avait tellement faim. C'était difficile. Perle était une bizarrerie, une chose d'origine inconnue. La bique me l'avait donnée en sachant qu'elle n'était pas le résultat d'un sort qu'elle avait jeté. Et sans information sur ce dont elle était le résultat, je ne pouvais pas la comparer à quoi que ce soit dans la base de données que j'avais collectée. Je ne savais pas ce qu'elle avait mangé, à part le doigt de Chloé, bien sûr. Elle n'essayait pas de manger les aliments traditionnels pour nourrissons. Pour être honnête, j'aurais pleuré si quelqu'un avait essayé de me donner cette merde de purée. Rien ne fonctionnait jusqu'à ce que je lui propose un steak cru. À la seconde où une goutte de sang a touché le plateau de la chaise haute improvisée que j'avais construite pour la nuit, elle s'est illuminée. Et moi aussi. Cela peut paraître étrange, mais j'ai trouvé très attachant de l'avoir déchiqueté le morceau de viande. Le visage maculé de sang, j'ai pris quelques photos qui me rappelaient celles des enfants couverts de spaghettis, mais en un peu plus sinistre. C'est mignon, non ? Ce n'était pas la plus grande découverte. C'était quelque chose qui aurait dû être évident dès le départ, surtout pour un individu de ma profession qui regardait un ensemble d'incisifs parfaits comme les siennes. Mais je disposais d'une information que je n'avais pas auparavant. Ma fille était carnivore. Après avoir terminé son repas, morceaux d'os croqués et tout le reste, elle m'a fait le premier vrai câlin que nous ayons jamais partagé. C'était un moment magnifique. En un instant, je suis passé d'un vieux garçon hostile aux enfants à un homme animé de sentiments paternels dont j'étais auparavant convaincu qu'il n'existait pas en moi. C'était vraiment un autre type d'amour. J'ai même trouvé le sang sur ma chemise attachant. J'ai commencé à m'endormir sur le canapé avec perles dans les bras, puis j'ai été réveillé en sursaut par un cri angoissant. Ce n'était pas la cause du problème. Elle avait juste besoin d'être changée et elle a fini par accepter un biberon. Je savais que je devrais trouver une meilleure solution que le lait maternisé, mais au moins elle buvait quelque chose, même si le lait était mélangé avec du sang humain. Le problème est apparu lorsqu'on a frappé à ma porte. Putain de merde. Je savais que je n'étais pas prêt à présenter ma fille au monde. Dans les cercles que je fréquentais, elle était parfaitement normale. Mais pour le commun des mortels, elle était une abomination. Dès le début, je n'avais pas envisagé les problèmes que j'allais rencontrer en essayant de la cacher. Je pouvais arranger les choses. Je pouvais lui fabriquer une dentition, quelque chose pour cacher ses crocs, mais pas si tôt. Elle était trop petite. Cela aurait été trop évident. Aucun bébé n'a eu une dentition complète. Ni même de dents. Je devais la cacher. J'ai couru jusqu'à la chambre avec elle dans les bras et je l'ai placée au centre du lit, construisant une forteresse de coussins autour d'elle dans une tentative mal avisée de la garder au même endroit. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai essayé de la faire taire. Un bébé. Mais j'ai réussi. Un bébé. J'ai fait taire un bébé. Je mérite franchement la médaille d'or pour ça. Mais les coups à la porte ont continué. J'arrive ! J'ai ouvert la porte et je me suis retrouvé face à ma voisine du dessus, Madame Poivrecu, une veuve curieuse qui se faisait un devoir de tout connaître dans le quartier. Je sais quel nom. C'est le genre de nom que l'on attend d'un personnage excentrique. Mais en réalité, ma voisine était extraordinairement banale. Le visage glissait comme un pruneau. Elle a haussé un sourcil et m'a regardé de haut en bas, s'arrêtant momentanément sur la partie légèrement ensanglantée de ma chemise. Je l'ai regardé s'efforcer de se mordre la langue. Depuis quand tu as un bébé, Damien ? Il est assez tard. J'ai du mal à entendre la télévision à cause des pleurs et je n'imagine pas pouvoir m'endormir après avec un tel vacarme. Désolée, Madame Poivrecu. Je ricane un peu et elle me jette un regard de dédain. C'est la fille de ma cousine et elle va rester quelques semaines le temps que sa mère se remette d'une opération. La femme a soufflé. Nous n'avions jamais été les meilleurs voisins, ce à quoi le klaxon matinal de Chloé n'était sans doute pas étranger. J'aurais apprécié d'être prévenu. Je suppose qu'il n'y a pas de mère dans le tableau. De mon temps, nous devions être parents, même en étant malades à en crever. Je souhaite à votre cousine un prompt rétablissement. Sans une once de sincérité dans ses paroles et sans me laisser le temps de répondre, elle est repartie en trompe dans les escaliers du couloir commun. Je poussais un soupir de soulagement et fermais la porte à double tour. Je n'avais pas bien réfléchi à tout cela. J'ai donc fait ce que je fais toujours en cas de crise. J'ai appelé Chloé. Chloé était peut-être un handicap sur le lieu de travail, mais en tant qu'amie et membre actif de la société, elle a fait bien mieux que je n'aurais jamais pu le faire. C'était vraiment ironique. Elle m'a remis les pendules à l'heure et m'a aidé à planifier les soins à apporter à Perle. Elle a annulé tous ses rendez-vous au cabinet pendant une semaine et en a pris un avec une agence de babysitting pour le lendemain. Le lendemain matin, alors que je sirotais un café et que Perle avalait un biberon qu'elle n'appréciait manifestement pas, un coup de klaxon retentit à l'extérieur. J'ai enveloppé Perle dans une énorme couverture cachant ses dents et j'ai remarqué le siège auto que Chloé avait installé à l'arrière. Je pouvais sentir les yeux d'aigle de Madame Poivrecu depuis sa fenêtre, mais je m'en fichais complètement. À quelle heure est notre rendez-vous ? À 10h. C'est loin ? À environ une heure et demie de route. Le premier voyage de Perle. Chloé sourit et Perle glousse. Malgré leur rencontre quelque peu violente, ses deux-là semblait s'être entendue dès le départ. Je l'envie un peu. Comment as-tu trouvé cette agence ? Ça n'a pas été facile. J'ai dû ressortir une vieille carte de visite de la convention de l'année dernière, mais ils n'avaient qu'un petit stand qui ne distribuait pas de cadeaux, alors je n'ai pas pu me souvenir de leur nom. Ce n'est plus très loin. J'ai roulé des yeux, ignorant les dangers auxquels j'allais être confronté lors de l'entretien. Je n'ai pas été surpris de constater que le stand des babysitters était petit. Malgré mon manque d'intérêt pour les enfants, je trouvais les jeunes monstres à la fois terrifiants et fascinants. C'était vraiment ironique. Les enfants humains ont peur des dentistes et ce même dentiste a peur des enfants monstres. Ils étaient rares et inhabituels, souvent imprévisibles et parfois bien plus dangereux que leurs aînés. Je n'avais pas recueilli beaucoup d'informations sur les enfants monstres. J'en avais quelques-uns qui venaient au cabinet pour la plupart des bizarreries, certains résultants de sorts de fertilités comme perles et d'autres d'une vieille terre ou d'une malédiction familiale. Il y a même eu de temps en temps une anomalie complète, née de cette façon. La plupart des monstres les plus connus comme les sorcières, les vampires et certains types de métamorphes ont été créés de cette façon et ne sont pas nés de cette sorte. D'autres comme les sirènes et les succubes vivent de façon tellement privée que je n'avais aucune information sur elles. Cela ne veut pas dire qu'il était impossible de rencontrer des versions plus jeunes de ces créatures. L'une des histoires les plus troublantes que j'ai rencontrées en travaillant dans les services paranormaux est celle des enfants éternels. Les enfants éternels sont les jeunes enfants transformés par les vampires. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des parents désespérés ayant des relations avec le monde des monstres payer des milliers d'euros pour que leur enfant aille mieux grâce à cette technique. Ils se retrouvent avec une créature violente, assoiffée de sang, sans contrôle des impulsions et sans mentor qui ne grandira jamais. De nombreuses familles sont mortes atrocement des mains de l'enfant qu'elles avaient tenté de sauver, laissant les enfants éternels et récents buts à la recherche d'une proie. J'avais entendu dire qu'ils étaient bien plus nombreux qu'on ne le pensait, se camouflant habilement dans le monde entier. Je me suis toujours demandé combien d'entre vivaient dans les ruelles de la ville, se cachant à la vue de tous. Le reste du voyage a été plutôt calme. Je regardais les chants et les fleurs défilaient devant la fenêtre et je balançais doucement le siège de la voiture pour le maintenir en place. Perle a dormi pendant la majeure partie du trajet et Chloé a chanté à l'unisson avec la radio. C'était un moment paisible. Nous nous sommes arrêtés devant une grange modernisée, nichée dans une clairière, dans le village isolé de la Roche en Lozère, anciennement logé Vaudan. C'était un endroit magnifique, avec des fleurs et d'énormes plantes succulentes hérissées et disséminées dans le paysage. J'en avais souvent entendu parler comme l'un des centres de services paranormaux, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de le visiter. On y est. Nous sommes sortis de la voiture et j'ai soulevé le siège de la voiture pour transporter Perle dans la grange. J'étais excité à l'idée d'aller chercher des fournitures après le rendez-vous, car j'avais besoin de tant de choses. J'étais également reconnaissant à Chloé de ne pas avoir de partenaire, mais je ne me sentais pas seul pour élever Perle. Nous sommes entrés dans un bureau de réception brillant et épuré, dans un intérieur magnifique. J'ai tout de suite su que les services de babysitting pour mon petit monstre n'allaient pas être bon marché. Une superbe femme d'une vingtaine d'années était assise à la réception, avec des cheveux noirs lisses et des yeux d'un brin profond qui était tout à fait envoûtant. Elle était si belle que je me demandais si elle était tout à fait humaine. Bienvenue chez les babysitters de la mort. Avez-vous un rendez-vous ? J'ai essayé de trouver mes mots, mais je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder en bafouillant. J'étais dépassé par la situation. Je n'avais jamais vu une femme aussi belle de toute ma vie. J'ai bégayé plusieurs fois et Chloé a gloussé et s'est interposé. Pardonnez mon ami, nous avons rendez-vous avec le docteur Areux. Elle a balayé l'écran d'ordinateur devant elle et a souri. Prenez place, Armand sera bientôt à votre disposition. Armand. J'ai reconnu le nom, mais avec tout ce qui se passait et la transe dans laquelle la réceptionniste m'avait plongé, je n'arrivais pas à me rappeler de lui. Je suis resté assis dans la salle d'attente à essayer de comprendre, espérant qu'il ne s'agissait pas d'une connaissance de l'université que je préférais oublier. Chloé m'a donné un coup de coude dans les côtes. Et on croirait que tu n'as jamais vu une jolie femme. Ça va, Damien ? Je pense que oui. Je pense qu'elle est peut-être spéciale. J'aimerais bien pouvoir te faire autant d'effets. Ce n'est pas faute d'y mettre du mien. Chloé a répondu, toujours aussi inconsciente, en prenant un magazine qu'elle a commencé à feuilleter. La salle d'attente me rappelait celle d'un cabinet médical humain normal, ou même celle de mon cabinet. Mais l'endroit isolé avait permis à ce service de prendre plus de liberté que le mien. J'étais régulièrement visité par des patients humains qui demandaient un espace et n'existaient pas dans un havre comme le village. Alors le cabinet devait rester inoffensif. Les baby-sitters de la mort, j'ai toujours du mal à ne pas rire en prononçant leur nom, avaient pris le contre-pied. Les murs étaient ornés de portraits d'enfants monstrueux en train de s'amuser. L'un de ces portraits représentait une jeune fille au visage tentaculaire jouant à la balle avec une femme. Une autre, une bizarre rie hérissée de pointe déjeunant avec un enfant cornu. Et la place d'honneur était occupée par un petit garçon d'apparence relativement moyenne à l'expression vide, entre deux personnes que je supposais être ses parents. Il n'y a pas eu d'erreur dans l'emplacement de ce portrait. Les deux crocs à peine visibles, dépassant entre les lèvres du jeune garçon, m'ont dit tout ce dont j'avais besoin. Il était l'un d'entre eux, l'un des enfants éternels, ses enfants mordus par des vampires, exposés comme s'il était une sorte de trophée. J'ai reconnu son père instantanément et j'ai alors compris où j'avais déjà entendu le nom d'Armand. Quelques minutes plus tard, un homme est entré dans la salle d'attente par un couloir latéral et m'a appelé par mon nom. C'était le même homme que je venais de voir dans le portrait de l'enfant éternel, Armand Areux. Ce n'était pas une vieille connaissance, mais je l'avais reconnu. Armand m'avait recruté il y a des années avec une poignée de collègues dans l'industrie du paranormal. C'était un homme agréable et quelqu'un qui m'avait soutenu et encouragé. Cela faisait des années que je n'avais pas pensé à lui. Armand était la raison de mon travail, de ma vie et de ma fille. J'ai dû prendre le rendez-vous personnellement quand j'ai vu ton nom, Damien. Enfin, je veux dire docteur Charpetis. Je suis très heureux que tu aies décidé de rester dans ce secteur. Tu as montré une aptitude à gérer toute cette folie dès le premier jour. Il m'a serré la main fortement et m'a donné une tape à l'épaule en même temps, comme un père fier de son fils. Et l'adorable Chloé, qui pourrait oublier un être aussi charmant que toi. C'est si bon de vous voir, Armand. Vous n'avez pas vraiment besoin de m'appeler docteur, par contre. Je souris. Qui est donc ce petit bout de chou ? Je suppose qu'elle est la raison de votre visite aujourd'hui. Vous ne viendriez pas ici juste pour mon joli minois. Il me montre le siège auto délicatement posé sur la chaise de la salle d'attente à côté de moi. Voici Perle. Évitez d'approcher vos doigts de sa bouche si vous ne voulez pas en perdre. Chloé montre sa main à quatre doigts en rigolant. J'admire sa force mentale. Armand roucoule sur mon bébé qui dort encore profondément dans son siège, de petits crocs pointus sortant de son léger ronflement. Il nous a ensuite fait entrer dans un grand bureau au plafond luxueux avec des poutres de grange apparente et a fermé la porte. Alors, si je peux me permettre, comment Perle a-t-elle été confiée à tes soins ? Vous avez deviné qu'elle n'était pas biologiquement la mienne alors ? Tu n'as jamais exprimé le désir d'avoir des enfants et je doute que tu trouves une femme assez folle pour avoir un bébé avec toi. Mais je ne pouvais pas t'imaginer refuser quelqu'un dans le besoin, aussi dur que tu puisses paraître à l'extérieur. C'est le cadeau d'une sorcière. Armand rit en connaissance de cause. Je vois, n'en dis pas plus. Si je peux me permettre de vous demander, Armand, le garçon sur votre photo... Oui, c'est l'un des enfants éternels. Je promets qu'il n'a jamais fini par errer dans les rues comme la plupart d'entre eux. Quelques années après notre dernière rencontre, ma femme et moi avons vécu une grande tragédie. Notre fils, Darius, est tombé gravement malade sans que les médecins ne puissent rien faire. Ce fut une décision difficile, vous savez. Honnêtement, je ne l'ai pas prise à la légère. Mais je ne pouvais pas regarder ma femme souffrir tout en sachant que j'avais une autre option. Darius n'est plus le même, mais il est là et, par ricochet, ma femme aussi. Je lui en suis reconnaissant. Armand s'en pourprint un peu, ravala la boule évidente dans sa gorge et changea de sujet. Je sais trop bien à quel point il est difficile d'élever un petit être spécial tout en travaillant à plein temps. Je suppose que vous avez besoin de quelqu'un de régulier pour notre adorable petite perle. D'ailleurs, c'est un très beau nom, très approprié. Je me demande si quelqu'un a fait le rapprochement avec ton métier. Je lui ai dit que c'était un mauvais jeu de mots dentaires. S'exclama Chloé, satisfaite de ne pas avoir été la seule à s'en apercevoir. Armand rit avec elle. Ces deux-là sont faits pour s'entendre. Oui, j'ai besoin de quelqu'un de confiance. Je ne suis pas encore tout à fait sûr de ce dont elle est capable. Je sais juste qu'elle est carnivore. J'ai commencé. Chloé lève la main et remue son moignon. Je l'ai appris à mes dépens. Elle a ajouté, ne tarissant pas d'utiliser cette anecdote à tout va. Je ne pense pas être prêt à la partager avec le monde entier. L'intimité est primordiale. Pas de problème, Damien. Il n'y a rien que nous ne puissions régler chez les baby-sitters de la mort. J'ai la personne parfaite. Il est jeune, en forme et a grandi dans un foyer avec une sœur bizarre. Bien qu'il soit lui-même humain, il sait ce qu'il fait. J'ai de nombreuses références. Ça a l'air super. Vous êtes sûr qu'il est digne de confiance ? Absolument. J'ai fait appel à lui pour s'occuper de mon propre fils à l'occasion. Ma femme vieillit et c'est difficile pour elle maintenant. Sa réponse m'a un peu brisé le cœur. Même si c'était formidable que Darius ne soit plus dans la rue, un jour ou l'autre, ses parents allaient mourir et il serait laissé à lui-même, affamé et libre. S'il est assez bien pour vous, alors il est assez bien pour moi. Nous avons signé un document et discuté des prix. C'était un gros coût financier mais je gagnais suffisamment d'argent au cabinet pour le couvrir. Il allait sans doute falloir que j'accepte quelques visites à domicile si je voulais avoir un revenu disponible. En sortant du cabinet, je me suis senti un peu responsable. J'avais fait la première grande chose que je ferai jamais en tant que parent et je n'aurais pas pu être plus heureux. Puis, en un clin d'œil, tout mon univers a été menacé. À gauche, plus haut dans le couloir, se trouvait une jeune femme à l'air déçue et à droite, vers la sortie, c'était une catastrophe ambulante. Une femme plus âgée que moi s'est rapprochée de nous. Un jeune garçon marchant à ses côtés, sa main dans la sienne. Le même garçon que sur la photo. La même femme. Le même enfant éternel. La peau pâle de Darius brillait presque à la lumière de la grange. Son expression vide était froide et insensible et inspirait tout l'air de la salle. Je l'ai regardé humer l'air. Les vampires sont connus pour leur rapidité et leur capacité à attaquer rapidement. J'ai appris ce jour-là que les enfants éternels n'étaient pas différents. Il a sprinté vers nous en direction de Perle. J'ai crié. Armand a crié pour que son fils s'arrête mais c'est arrivé trop vite. J'ai d'abord craint pour mon bébé. J'ai tendu le bras pour essayer de l'arrêter. Désespéré de protéger Perle mais ce n'était pas nécessaire. Perle ouvrit grand la bouche lorsque Darius l'atteignait et mordit sa main broyant l'os et déchirant le tendon. Elle bloqua sa mâchoire et refusa de lâcher prise tandis que Darius génait et gémissait. La femme d'Armand se mit à gémir. J'ai essayé d'arrêter Perle mais cela ne faisait pas une semaine que je l'avais. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Darius a commis l'erreur fatale d'essayer de mordre à son tour mais Perle était trop rapide pour lui. Je l'ai regardé décrocher sa mâchoire et toujours dans son siège auto pointer son visage vers sa gorge. Au moment où les choses allaient devenir sanglantes j'ai entendu un teintement à l'autre bout du couloir. Cela a attiré l'attention de la petite. Perle s'est retournée et a gloussé d'amusement tandis que le sang de Darius coulait de ses dents. J'ai même remarqué un morceau de veine nécrosée collé à l'un de ses crocs. La femme à l'air déçue que j'ai mentionné tout à l'heure jouait simplement avec un trousseau de clé. C'était simple mais génial. Darius blessé s'était retiré en sanglotant dans la robe de sa mère tandis que Perle était complètement subjuguée par le clicoti du métal. La femme d'Armand s'agrippa fermement à son fils et reprit le contrôle de la situation. Elle s'est excusée s'attendant à une avalanche d'injures de ma part. Elle n'est pas blessée ça va c'est moi qui devrais m'excuser. J'ai répondu en regardant le bras mutilé de l'effrayant petit garçon. Elle m'a expliqué que la blessure se régénérerait très rapidement mais je pouvais voir de la terreur dans ses yeux tandis que le gamin continuait à sangloter. Son regard disait qu'elle ne croyait pas à ses larmes et j'étais enclin à croire son regard. Darius avait quelque chose de plus sinistre que la plupart des monstres que j'avais rencontrés jusqu'à maintenant. Merci. Je me suis retourné vers la femme. Tu lui as sauvé la vie. Armand lui serra la main ensuite en signe de gratitude. Ce n'est rien. Je ferais mieux d'y aller maintenant. Elle a commencé à s'éloigner. Attendez vous travaillez ici ? Je l'ai arrêté. Cette nana m'a donné un bon pressentiment. Je viens d'échouer à l'entretien monsieur. Elle répondit expliquant soudain l'air défait de son visage. J'ai lancé un regard à Armand qui a tenté de me faire changer d'avis tout en sachant que c'était déjà fait. Tu as déjà signé, Damien. Je ne peux pas engager quelqu'un sur la base d'une façon universelle d'amuser un bébé. Je me rachèterai du contrat s'il le faut, Armand, et tu le sais. Il soupire et roule des yeux. Cela faisait peut-être des années, mais je m'étais toujours en orgueil d'être incroyablement difficile et je suis sûr qu'il ne l'avait pas oublié facilement. J'ai vu son visage changer lorsqu'il a cédé et il s'est retourné vers la femme. Bienvenue à bord de Babysitters de la mort, mademoiselle. Je vous présente le docteur Charpetis, votre premier client. Comment vous appelez-vous ? La femme a souri de tout son visage et j'ai ressenti un élan de confiance. Vivienne, monsieur. Vivienne Wormart. Une fois toutes les formalités administratives remplies, Chloé et moi sommes allés jusqu'à la voiture. J'ai bouclé la ceinture de perles et j'ai admiré mon environnement pendant que nous roulions. Juste avant de sortir du village, j'ai remarqué une petite cabane au bord de la frontière, en haut d'une grande colline. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était là que vivait la bête qui allait bientôt devenir la source de tous mes cauchemars. Mon expérience avec elle à la convention avait été étrangement positive, mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Le moment est venu. Il est temps de parler de la bizarrerie qui se trouve dans ma vie. Je sais que vous êtes tous désespérés de savoir ce que la bête d'un petit village pittoresque qui est devenu mon sauveur à la convention a pu faire pour causer tant d'offenses. Je sais que je peux être insolent, mais je vous assure que mon opinion sur la bête n'a pas été formée à la légère et n'est certainement pas le simple résultat de mes tendances antisociales. Non, elle est la source de mille nuits blanches et le déclencheur de tragédies dont vous n'avez pas encore conscience. Nous y arriverons, je vous le promets, mais il y a tant d'autres choses que vous devez savoir. Quand j'ai rencontré la bête du Gévaudan, ses dents ressortaient. Je n'avais jamais vu de crocs aussi serrés et aussi furieux. Je n'ose même pas les qualifier de crocs. Ils ressemblaient à d'épaisses défenses se disputant l'espace. J'ai immédiatement su ce qu'il fallait faire. Il avait besoin d'une extraction multiple et lorsqu'il m'a posé la question, j'ai pu entendre sa douleur. Ses gencives étaient enflées et rouges à vif et sa bouche ne pouvait plus se fermer. Même moi, je grimassais un peu en les regardant. Il m'a sauvé la vie. Je n'ai donc pas fait payer. J'ai offert mes services à titre gracieux, avec une sincère gratitude. Fasciné par ses capacités et ses adaptations inhabituelles, je me suis retrouvé vraiment excité à l'idée du rendez-vous. Perle avait envahi tout mon univers et depuis que je l'avais prise en charge, j'avais mis en veilleuse ma quête de connaissances sur les monstres. J'avais laissé mes émotions m'envahir à Fort Bell et je n'avais pas consulté ma base de données depuis bien trop longtemps. J'étais tellement absorbé par la paternité. La bête avait ravivé ma passion. Je l'ai inscrite pour une semaine après mon incident au palais souterrain d'Arakungu. C'était le plus tôt que j'avais de disponible et en attendant, j'ai profité d'une semaine banale remplie de patients locaux réguliers. Le jour venu, j'étais inexplicablement nerveux. J'étais habitué aux monstres. Rien ne me choquait mais lui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Il pouvait guérir. J'avais tellement de questions que j'étais prêt à exploser. Je me sentais comme lorsque j'ai ouvert le cabinet, attendant que le premier patient s'asseye. A l'époque, j'avais eu la chance de trouver un patient en or pour mon premier rendez-vous, mais je doutais que la bête soit à moitié aussi facile que le gentil et vieux métamorph monsieur Dubuisson. Damien, tu veux un café ? La voix de Chloé résonnait à mes oreilles. Ce n'était pas sa faute. J'appréciais sa gentillesse mais j'avais passé une bonne partie de la nuit avec perles et c'était la fin de la garde, avec un seul rendez-vous à honorer. Je venais de terminer l'élimination de la plaque dentaire et le nettoyage en profondeur d'une curiosité particulièrement malodorante qui se nourrissait d'insectes et de petits mammifères. L'évocation d'un café ou de tout autre liquide m'a fait vomir. Je ne savais pas que les insectes pouvaient rendre les dents si brunes. Ça va, merci. Chloé haussa les épaules et alluma la bouilloire derrière la réception. « Les pinces sont prêtes ? » demanda-t-elle. « Tu crois qu'il te laissera en garder une ? » C'est une perspective qui ne m'avait pas traversé l'esprit. J'aimais garder les trophées d'extraction. C'est effrayant, je sais, mais c'est très utile pour la recherche et ma collection est vraiment fascinante. La bête avait besoin de plusieurs dents. Je suis sûr que si je lui demandais gentiment, il y réfléchirait. « J'espère bien ! » Je réponds en souriant. « Il faut que je m'installe. Tu peux garder un oeil ici ? » Chloé a acquiescé et a fait tourner une cuillère dans la tasse de réceptionniste numéro un que je lui avais offerte pour Noël en dos de linant de la tête aux sons ténus de la radio. J'ai traversé le hall jusqu'à ma salle de soins et j'ai eu un léger haut le cœur à cause de l'odeur persistante. J'ai aspergé la pièce de déodorisant, placé mes instruments usagés dans le stérilisateur et jeté tous les instruments qui n'étaient plus récupérables. J'ai disposé des pinces et une seringue pleine d'anesthésion. J'ai désinfecté le fauteuil et je me suis préparé. En attendant mon patient, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai souri à la photo de perle qui se trouvait à côté. Son petit visage m'a permis de tenir toute la journée. Chloé et moi avions prévu de lui offrir un petit oiseau sur le chemin du retour pour le dîner. J'avais hâte de la voir. Mais rien que pour ce rendez-vous, j'étais reconnaissant de mon travail et de sa baby-sitter, Vivienne. Les bruits lointains d'une Chloé bavarde m'ont alerté de son arrivée. J'ai attendu quelques minutes avant d'aller le chercher. J'ai l'habitude de reprocher à mon ami sa trop grande amabilité avec les patients. Mais lorsque je suis entré dans la salle d'attente et que je l'ai vu s'esclaffer à côté d'un homme géant, chaleureux et souriant, je n'ai pas pu lui en vouloir. Malgré sa maladie évidente, la bête était traditionnellement séduisante et dégageait un charme en ivrant. De longues vagues ébouriffées caressaient ses épaules et ses bras étaient musclés à travers ses vêtements, ce qui était incroyablement humain pour un monstre vivant dans un endroit aussi chaud que le gévaudan. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais une tunique aurait été moins choquante que le combo jean-chemise qu'il portait. S'il n'y avait pas eu sa bouche abominable et sa taille presque géante, je soupçonnais qu'il aurait été un célibataire traditionnellement désirable. « Bonjour docteur, cela fait plaisir de vous voir debout. » Il parlait avec une légère gêne, les mots peinant à sortir de la forêt de dents et de gencives enflammées. « C'est agréable d'être sur pied. » J'ai répondu. En conduisant la bête vers la salle de soins, j'ai aperçu Chloé qui se pamait légèrement à son bureau. « Par ici, la bête. » Je trébuchais, réalisant qu'il était assez choquant d'appeler quelqu'un en personne la bête. « Pardon, comment préférez-vous que je vous appelle ? Est-ce que c'est la bête, bête, ou avez-vous un nom ? » La bête s'efforçait de se glisser dans mon très grand fauteuil dentaire, les accoudoirs s'enfonçant dans les côtés de ses énormes jambes. « J'avais un nom, mais personne ne m'a posé cette question depuis très longtemps. La bête fera l'affaire pour l'instant. » Je remarquais un regard légèrement nostalgique dans ses yeux, et cela me donnait un premier indice sur sa nature. Si la bête avait déjà été nommée avant, alors je soupçonnais que la bête du Gévaudan a été créée et n'est pas née comme ça. J'étais presque certain qu'il avait été humain à un moment. C'était rare pour les bizarreries et encore plus pour les monstres spécifiques à une région, qui sont généralement ce qu'ils semblent être pour une éternité. Il était une anomalie. Puis-je vous offrir quelque chose à boire ? « Je donnerai n'importe quoi pour un verre d'eau. Cela fait des mois. » Mon cerveau tournait à plein régime. Était-il immortel ? « Comment faites-vous pour survivre sans vous hydrater ? Si ça ne vous dérange pas de me donner des détails. Vous pouvez m'appeler Damien d'ailleurs si vous préférez. Vous m'avez sauvé la vie et il n'y a pas d'échange d'argent non plus, donc pas besoin de formalité. Je n'appellerai pas ça survivre, Damien. » Ces réponses énigmatiques n'allaient pas suffire. Je n'ai jamais été du genre à garder mes pensées pour moi et je sentais venir le vomissement de mots. « Pardonnez mon impolitesse, mais il n'y a pas de façon délicate de poser la question. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé pour que vous soyez comme ça ? » « Pourquoi voulez-vous le savoir ? » « Il n'est pas fréquent que le monstre sauve l'homme. Je ne crois pas que vous ayez toujours été un monstre et j'ai toujours été incroyablement curieux. Dites-moi de me taire et je vous soignerai les dents sans vous poser plus de questions si vous préférez. Mais vous avez dit que personne ne vous avait demandé votre nom depuis longtemps et je dirais que vous n'avez pas l'occasion de parler très souvent. » Je me suis senti trembler un peu. La bête m'avait sauvé, mais elle était aussi plus que capable de m'écraser en un instant. Et j'étais là à lui poser des questions détaillées et personnelles comme si j'étais une sorte de thérapeute. Putain de merde, Damien ! Il avait l'air mal à l'aise, mais pas comme s'il allait m'écraser. Je l'ai regardé réfléchir à mes demandes et lutter contre son propre désarroi à l'idée que je veuille même savoir. Puis il m'a proposé un marché. « Vous pensez que je suis un monstre ? Eh bien, rien de nouveau dans les merveilles de l'humanité. Réparez-moi et je vous raconterai mon histoire. Vous pouvez considérer ça comme un pourboire si vous voulez. » Il cracha. « Je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Marché conclu. » Je me suis lavé les mains et j'ai enfilé une nouvelle paire de gants avant de prendre l'aiguille d'anesthésie. Ma marche arrière n'avait pas fonctionné et la bête me regardait toujours avec un niveau de déception que je pouvais pratiquement goûter. « Cela ne sera pas nécessaire, Damien. » « Vous ne ressentez pas la douleur ? » « Je la ressens. Je ne suis pas invincible. Mais je ne veux pas de cette aiguille et vous ne pouvez pas me l'imposer. Commencez à retirer mes dents, s'il vous plaît. » J'ai frémi à l'idée de sentir chaque dent arrachée à sa racine, la sensation de métal froid de mes pinces touchant sa gencive enflée et serrant les nerfs exposés. J'ai regardé mon patient, j'ai remarqué son visage sévère et j'ai compris qu'il était inutile d'argumenter. J'ai donc pris mon outil et lui ai demandé d'ouvrir grand. J'ai compté un total de 76 dents, soit plus du double de la moyenne humaine. J'avais déjà vu des monstres avec des centaines de dents, mais contrairement à ces exemples, son anatomie était essentiellement humaine et ne pouvait pas en supporter le nombre. L'extraction était un véritable exercice. La circonférence de chaque dent était bien plus importante que ce que j'avais l'habitude de faire. Il n'a jamais émis le moindre son, mais l'expression de son visage était suffisamment douloureuse pour que je grimasse en son nom. Après environ une demi-heure de torture médicale, il avait fini et j'étais épuisé. J'ai enlevé mes gants et je me suis tourné vers le robinet près de mon poste. « J'ai fini ! » Je lui ai tendu un petit gobelet d'eau en plastique. « Essayez ça ! » Il s'est redressé et a pris quelques grandes respirations avant de fermer la bouche pour la première fois depuis notre rencontre. Un vrai sourire était visible, ce que je n'avais encore jamais vu sur le visage de la bête. Sans ses défenses, il n'était qu'un géant humain. J'ai eu l'impression d'être un héros lorsqu'il a bu de l'eau et m'a regardé, désespéré pendant une seconde. C'est ce genre de sentiment qui m'a poussé à entrer à l'école dentaire, même si c'était pour des patients un peu différents. « Merci. » Il a savouré chaque goutte de sa boisson et j'ai continué à remplir la tasse. « Vous n'imaginez pas à quel point cela va changer ma vie. » Il n'y a pas de quoi. Ça vous dérange si je garde l'une entre elles ? J'ai montré une pile de dents extraites et ensanglantées sur un mouchoir en papier. « Vous êtes un homme très étrange, n'est-ce pas ? Faites-vous plaisir. Elles ne me servent à rien. » « Merci. » J'ai ignoré son commentaire. C'est votre tour maintenant. Il est temps de répondre à mes questions. « Comment puis-je savoir que vous n'êtes pas en train de me lyncher et que vous essayez juste de découvrir mes faiblesses ? » « Vous ne savez pas, rien n'est sûr, mais vous avez ma parole. » « Je vais vous faire confiance, Damien. N'en abusez pas ou vous découvrirez pourquoi on m'appelle la bête. » « Je me suis assis en face de lui et j'ai acquiescé. Je pense qu'il a compris que j'étais sérieux, mais nous n'avions pas encore rencontré de complications. » « Je m'appelais Edric Miller. » « Edric ? » J'ai répondu automatiquement, notant la réaction visible de mon patient lorsqu'il a entendu quelqu'un d'autre prononcer son nom. Il a fermé les yeux et pris une profonde inspiration. « Je suis né à la roche, en Lausère, bien avant que le village ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. Mon père était meunier et ma mère est morte en couche, ce que mon père m'a beaucoup reproché. L'existence n'était pas confortable à l'époque. Une maison en bois humide, sans électricité et sans le choix d'aliments que l'on trouve facilement aujourd'hui. Nous vivions une existence moyenne. Je ne rêvais pas d'être plus que ce qu'était mon père. Tout bien considéré, mon père et moi faisions partie des villageois les plus riches. Et à ce titre, lorsque j'ai grandi, la liste des épouses potentielles s'est allongée. Aucune ne m'intéressait. Puis j'ai rencontré une fille, une femme, qui traversait le village. Elle s'appelait Rhea et était électrique, plus vivante que toutes celles que j'avais rencontrées auparavant. À l'époque, il n'était pas courant de voir une femme voyager seule. Elle était issue d'une famille aisée, plus que capable de financer ses aventures. Nous avons passé des mois ensemble dans le village, construisant une relation, une vie, des rêves. Mais Rhea ne pouvait pas rester attachée à un endroit. Elle voulait continuer à bouger et elle voulait que je l'accompagne. Les yeux écarquillés, totalement captivés par l'histoire de la bête, je demande, et vous ? J'ai accepté, bien sûr. Je pensais que Rhea était mon âme sœur et que là où elle se trouverait, elle serait à son tour chez elle. Je ne lui ai donné qu'une seule condition, c'est qu'elle m'épouse. J'ai pleuré quand elle a dit oui. Rhea est devenue quelque peu méfiante une fois que nous nous sommes fiancés. Elle était distante et moins dynamique qu'auparavant. Finalement, après que j'ai demandé à rencontrer son père pour lui demander officiellement sa main, elle m'a révélé son secret. La bête baissa les yeux et tenta de se traîner dans le fauteuil presque comiquement petit. Ce n'était pas une histoire qu'il avait racontée depuis longtemps. Je me demandais depuis combien de temps exactement. Des décennies, des centaines d'années. Je ne voulais pas l'interrompre, mais je savais qu'à un moment donné, il faudrait que je pose la question. Après quelques instants, il a continué. Rhea n'était pas humaine. J'ai ri quand elle me l'a dit. Il roula des yeux devant l'ironie de la situation. Elle m'a dit qu'elle voulait me laisser entrer dans son monde, l'emmener rencontrer sa famille, mais que je devais savoir que son père était un véritable monstre. Cela semblait ridicule. Je n'aurais pas cru un mot de ce qu'elle disait si elle n'avait pas été en mesure de me fournir des preuves. J'ai cru qu'elle était hystérique lorsqu'elle a apporté une lame à son bras et l'a coupé en plein milieu. Le sang a coulé et je suis devenu inconsolable, mais pas pour longtemps. Elle a simplement touché la blessure et c'est comme si sa peau avait commencé à se recoudre, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blessure du tout. Tout cela en l'espace de quelques minutes. Je n'avais jamais cru aux sorcières, mais à ce moment-là, j'étais sûr que j'allais en épouser une et je m'en moquais. J'étais tellement aveuglé par l'amour et tellement inconscient de sa vraie nature que je l'ai suivi dans toute la campagne, dormant à la belle étoile, faisant l'amour dans des prairies de fleurs sauvages. Je ne l'ai pas su très tôt, mais nous avions conçu un enfant. Une romance avec une sorcière aurait été une vie peu conventionnelle, mais j'étais prêt à tout abandonner pour elle. J'ai suivi Réa. Nous avons voyagé et nous sommes arrivés dans un autre petit village, une clairière dans les bois où vous êtes déjà allés, là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Damien, vous commencez à comprendre ? Je pris un moment pour réfléchir à ses paroles alors que les choses commençaient à se mettre en place, son histoire posant bien plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Je commençais à regretter d'avoir posé la question initiale. Réa, était-elle ? Était-elle ? La fille du Harakungo. Ces quatre mots ouvraient un monde entier de possibilités inattendues. J'ai déjà mentionné que l'Harakungo était une sorte de célébrité dans le monde des monstres, son histoire semblant universellement connue. Pourtant, je n'avais jamais entendu parler d'une fille humaine de surcroît. Que s'est-il passé ensuite ? Demandai-je, désespéré de savoir comment Edric était devenu la bête du Gévaudan. Je n'étais pas aussi grand avant, mais je n'ai jamais été petit. Je l'aimais assez pour accepter l'idée ridicule que je devais simplement me faufiler par l'entrée. Je m'attendais à être couvert de boue et à devoir prendre de sérieuses décisions quant à mon avenir avec cette folle. Puis je suis tombé dans le palais. La plupart des gens ne le savent pas, mais ce que vous voyez n'est pas ce à quoi il ressemble. J'ai frissonné en pensant aux yeux jaunes et aux crocs acérés de l'Harakungo. À quoi ressemble-t-il ? À rien. Il a tout ce qu'il faut. Il peut changer de forme comme bon lui semble. Quand je l'ai rencontré, il était bien plus proche de l'humain, même si ses ailes grandioses le trahissaient. J'étais terrifié et dépassé par les événements. Mais chaque fois que je regardais Réa, je me disais que la folie en valait la peine. Nous sommes restés au palais pendant des semaines. Il a été bon avec moi au début. Son dédain pour les humains était évident. Il avait voyagé à travers le monde entier en regardant les humains tuer tout ce qui lui ressemblait de près ou de loin pendant des milliers d'années. Néanmoins, il a accepté ma présence pour le bien de Réa et pour masquer sa propre hypocrisie. La mère de Réa était humaine et à part ce fait, on ne parlait jamais d'elle. Il s'est mis en colère lorsque le ventre de sa fille a commencé à gonfler et que nous avons réalisé que nous attendions un enfant. Il m'a fait asseoir et m'a menacé. Il m'a fait comprendre qu'aucun humain ne rejoindrait sa famille. Je devais me soumettre à ma malédiction, vivre avec une partie du pouvoir des Harakungus en tant que monstre ou mourir et ne plus jamais revoir Réa. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et le bébé ? C'est comme un morceau de littérature tragique. Réa est morte en couche, comme ma mère, mais des mois trop tôt pour que le bébé survive. Je les ai perdues toutes les deux. Les Harakungus ont insisté sur le fait que ce n'était pas possible. Ils ont tout fait pour les sauver, mais aucun pouvoir ne pouvait les ramener à la vie. J'ai essayé de guérir Réa comme je l'ai fait pour vous, mais elle était froide, disparue, à jamais. Je sentis une larme couler sur ma joue, imaginant une vie sans mon propre enfant. J'avais tellement d'empathie pour la bête. Je pouvais comprendre ses choix, comment il était devenu un monstre. Il poursuit. Il était dévasté et furieux, incapable de me voir. Il m'a renvoyé, brisé et comme... ça. Je suis retourné chez mon père, qui m'a enchaîné comme la déception que j'avais toujours été pour lui, jusqu'à ce que je brise les chaînes et que je le déchire. Depuis, je vis dans la même maison, à la périphérie de la ville, maltraité par presque tous ceux qui me croisent. Vous les laissez vraiment vous maltraiter ? ai-je demandé. Malgré ma compassion, j'avais du mal à imaginer la bête en train de subir les assauts de villageois en colère. Plus maintenant. J'avais l'habitude de le faire, mais cela ne m'a mené nulle part. J'ai fini par partager l'opinion de mon ancien beau-père sur mon ancienne espèce. Et je l'ai peut-être même poussé à l'extrême. Pardonnez-moi, Damien, mais les humains sont de la vermine. Je ne suis pas entièrement en désaccord avec vous. Pourquoi êtes-vous allé à la convention ? N'était-ce pas douloureux ? J'avais déjà dépassé les bornes, alors j'ai continué à poser des questions. Pour vous rencontrer, il fallait que je mange, que je boive. Il y avait aussi d'autres personnes dont je m'occupais, mais je préfère garder cela pour moi. Cela fait des centaines d'années. Lara Kongou n'est pas rancunier pour les tragédies indépendantes de ma volonté, surtout quand je garde ses secrets. Il perdrait beaucoup de crédibilité si l'on apprenait qu'il s'est reproduit avec une personne, alors on me tolère. Pourtant, je ne sors pas souvent de mon chemin pour être près de lui. J'ai acquiescé. Je ferai un check-up de vos dents dans six mois et j'enlèverai toutes celles qui repoussent, gratuitement bien sûr. Merci Damien, je vous en suis reconnaissant, honnêtement. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle de soins, laissant la bête souriante sur la chaise. J'ai pris des nouvelles de Chloé, qui regardait Netflix sur son ordinateur à la réception, et je lui ai demandé de réserver son suivi. Puis je suis retourné dans la salle pour le raccompagner. Il était debout lorsque je suis revenu, et son comportement avait changé. Le sourire qui avait suivi son soulagement avait disparu, mais ce n'était pas le résultat de la tristesse ressentie après avoir raconté son histoire. C'était comme si quelque chose s'était produit pour changer complètement sa personnalité pendant que j'étais sorti de la pièce. Il avait l'air agité, en colère. Je vous ai réservé un rendez-vous pour le... Ce ne sera pas nécessaire. Comment ça ? Qu'est-ce que... Voulez-vous entendre une autre histoire, docteur ? Celle-ci est encore plus tragique. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi il était si formel soudainement. Je ne sais pas de quoi vous parler. Des centaines d'années. C'est le temps qu'il m'a fallu pour être battu, mis à feu et à sang par l'humanité. Et pourtant, quand on m'a montré de la gentillesse, je l'ai rendu. Tout comme je l'ai fait pour vous, Damien. Je suis incroyablement reconnaissant, je ne comprends pas. Je l'ai vu fulminer. Les dents dont j'avais fait le tour auparavant semblaient soudain très intimidantes. Et en réparant l'encombrement, je lui avais donné la possibilité de mordre. Mon cœur battait la chamade. J'ai aidé un gentil couple il n'y a pas longtemps. Il divaguait, faisant les cent pas dans la pièce, renversant les instruments dentaires avec les parties géantes de son corps. J'avais vraiment pitié d'eux. Ils m'ont rappelé moi après la perte de Réa. Ils avaient fait huit fausses couches. L'infertilité est une chose terrible. Alors je l'ai soigné. Je l'ai guéri. Ils ont eu un bébé. Je déglutis, réalisant la tournure que prenait la conversation. Ce que je ne savais pas, c'est que le couple avait également rendu visite à une sorcière du nom de Dora Finch. Elle a tué le couple pour tenter de s'approprier l'enfant avec lequel elle n'avait rien à voir. Savez-vous ce que les sorcières font des bébés, Damien ? Elle les mange. J'ai répondu, sachant qu'il savait que Dora n'avait pas mangé perles. Elle les mange. Bonne réponse. Je me doutais bien que c'était ce qui était arrivé à Eudora qui avait mangé le bébé et dont le couple était devenu une mauvaise intrigue d'un triste conte de fées. Je n'ai pas dit un mot, mais j'ai jeté un coup d'œil vers le bureau de mon ordinateur où aurait dû se trouver la photo de ma fille, de Perle. Mes pires craintes se sont confirmées lorsque j'ai remarqué le cadre, face contre terre. Terrifié, j'ai voulu crier pour Chloé, mais c'est la bête qui a pris la parole en premier. Ce n'est pas ce qui s'est passé, Damien. Vous le savez bien. Eudora ne savait pas que j'avais participé à la conception de l'enfant, tout comme j'ignorais que le couple lui avait lancé un appel désespéré. En fait, j'ai appris récemment que Dora n'avait pas mangé le pauvre bébé orphelin et monstrueux. Elle l'a donné à un humain. Un humain qui, sans même une conversation, m'a qualifié de monstre. Je repense à mon commentaire désinvolte au début du rendez-vous. Un faux pas dans cette information, mais une erreur fatale avec. Le venin avec lequel il parlait était piquant, imprégnant la pièce de son vitriol. Lorsqu'il m'avait raconté son histoire, il m'avait considéré comme un allié. Mais maintenant, je n'étais plus qu'une menace, prenant une enfant monstrueuse pour la mienne. J'aurais pu la lui remettre, résoudre le problème en un instant. Mais Perle était ma fille et je n'allais pas la confier à une créature amère et instable qui lui enseignerait la haine. En l'espace de quelques minutes, la bête devint un ennemi d'une ampleur que je n'aurais jamais pu comprendre si je n'avais pas eu d'enfant. Je la retrouverai. Vous m'entendez ? Je la retrouverai. C'est tout ce que la bête du géodon m'a sifflé avant de me dépasser et de traverser le hall en trombe pour sortir du cabinet. Il a claqué la porte si fort en sortant que le panneau de verre a volé en éclats. Troublée et essayant de suivre, Chloé s'est agrippée à moi. Elle était confuse et bafouillée. Damien, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas répondu. Mon esprit était trop occupé. J'ai essayé de comprendre le danger dans lequel je me trouvais. Mais je n'y arrivais pas. Ce n'était que le début. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'est que je devais prendre Chloé avec moi et retourner auprès de Perle. Nous devions fuir. C'est moi, docteur Damien Charpetis, votre dentiste monstre de quartier antisocial. De retour. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai été aussi troublé que vous tous par le changement soudain de la bête du Gévaudan à la fin de notre rendez-vous. J'aimerais pouvoir donner des réponses satisfaisantes, mais cela signifierait qu'il y a des réponses que je juge satisfaisantes. Je pouvais comprendre ces réticences. Une longue histoire souillée avec l'humanité, une famille décédée, et l'idée qu'une personne sans lien biologique avec un monstre puisse élever un enfant qu'il estimait lui revenir de droit. Néanmoins, cela n'expliquait pas l'agressivité dont il faisait preuve à mon égard, surtout pas après nos interactions antérieures polies et cordiales. J'étais déconcerté. Si je n'avais pas été aussi abasourdi, j'aurais essayé de lui parler à ce moment-là, de le calmer. Mais si vous aviez vu son regard, vous vous seriez figé comme moi. La bête aurait pu me couper en deux sans me laisser le temps d'un dernier souffle. Cette agression, ce regard, la vitesse à laquelle elle a basculé, peu importe la cause. Cela m'a montré qu'elle n'était pas apte à s'occuper de perles. Mon utilisation du terme « monstre » qu'elle prétendait être le problème n'a jamais eu pour but d'offenser. C'était pour rire. Je ne pense pas que ce soit le problème. C'était moi le problème. Tolérable jusqu'à ce que je l'affecte. Elle ne pouvait pas passer outre une chose. Le vrai problème, c'est que je suis humain. La bête nous haïssait. Cela s'était manifesté bien avant qu'elle ne s'aperçoive de la photo de perles, même si c'était de façon un peu plus subtile. Je soupçonnais cependant que cette haine se situait quelque part dans la jalousie et cela me donnait un soupçon d'espoir qu'il restait un peu de son moi humain, Edric, derrière lui. Après qu'elle soit partie et que j'ai eu le temps de bafouiller une explication à Chloé, nous avons fermé la porte et nous sommes montés directement dans la voiture. Elle a accéléré pendant tout le trajet jusqu'à mon appartement. Rien de nouveau mais d'une manière plus urgente que d'habitude. Dans la voiture, j'étais hystérique, ne sachant que faire. La bête savait où je travaillais mais pour autant que je sache, elle ne connaissait pas l'adresse de mon domicile. Pourtant, je me suis mis à trembler en tâtonnant la porte, m'efforçant de repérer le trou de la serrure, désespéré à l'idée de voir mon bébé. C'était ridicule et inutile. Perle allait bien. Bien sûr qu'elle allait bien. Elle était à la maison riant devant une émission de télévision pour bébé que Vivienne avait mise en place pour la divertir pendant qu'elle cuisinait. L'amour pur que j'ai ressenti en voyant ma fille aux dents pointues a fait fondre une grande partie de l'anxiété. Elle avait peut-être les dents de la bête mais elle avait un bel esprit. La bête avait dit qu'elle la retrouverait mais elle n'avait pas dit quand. Un monstre de sa taille dans la ville n'aurait pas le luxe d'attendre et de suivre. Plus le temps passait et moins je craignais de voir le monstre se présenter à ma porte pour réclamer mon enfant. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le visage de Vivienne s'est décomposé lorsqu'elle s'est retournée et a remarqué l'expression d'horreur dans mes yeux. Je me suis assis et je lui ai raconté hystériquement la même histoire que j'avais eu du mal à raconter à Chloé. « Où est-elle allée, la bête ? » demanda Vivienne. Perle était maintenant assise sur ses genoux et elle la faisait rebondir doucement. Elle me réchauffait l'âme. Je bégayais. En réalité, je ne savais pas où elle était allée. J'avais des suppositions mais aucune certitude. Chloé s'était assurée que nous n'avions pas été suivis sur le chemin du retour et je soupçonnais la bête de devoir se renseigner sur moi pour essayer de me retrouver. Si elle m'avait tué, elle ne pourrait pas atteindre Perle et je pense qu'elle savait que je n'allais pas la conduire à elle après son accès de colère. C'est pourquoi elle s'est enfuie. Je n'ai pas pensé une seconde qu'elle allait réapparaître une heure plus tard et me mettre en pièce. Le monstre en elle ne pouvait pas contenir sa rage mais l'humain ne voulait pas la laisser exploser non plus. Comme je l'ai dit, la bête du Gévaudan n'avait pas non plus la possibilité de se promener en attendant. Elle se ferait trop remarquer dans un quartier si ordinaire de la ville et me rendre visite avait été un risque suffisant. Si elle me harcelait, elle serait lynchée. Tant qu'elle ne savait pas où je rentrais chez moi, nous étions en sécurité. Perle était en sécurité. Elle est partie, je ne sais pas. Je sais qu'elle a pris le train jusqu'ici. Des chemins de fer connectés, peut-être la gare. J'ai encore bafouillé en essayant de me remettre les idées en place. Et tu n'as pas été suivie ? Vivienne continua, serrant Perle pour qu'elle ne vacille pas et ne tombe pas. Elle était si douée avec elle. Je m'en suis assurée. Chloé réplique sérieusement. Je ne savais pas comment elle pouvait en être si sûre, mais je ne doutais pas d'elle. C'est bien. Est-ce que la bête a vu la voiture ? Vivienne souleva un point auquel je n'avais pas pensé. La voiture de Chloé était inoffensive, mais distinctive, pleine de breloques et d'objets suspendus et toujours garés à l'extérieur du cabinet. Si la bête avait fait le lien, elle était maintenant une balise et le siège de Perle à l'arrière, un trésor. Il l'a probablement fait, je répondis, notant la panique de Chloé qui se rendait compte de la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire ? demanda-t-elle. Le on était poignant. Je me sentais bien de savoir que Vivienne était de mon côté et qu'elle protégeait ma fille. Peu de babysitters accepteraient de protéger un bébé d'une bête sans renégocier sérieusement leur salaire. J'ai pris note mentalement de l'augmenter quand même. Nous allons la cacher et je vais parler à la bête. Elle ne m'a pas laissé une chance et j'aurai mon tour de parole. Mes perles ne doivent pas s'approcher de la situation. J'ai lentement forcé le trait. J'ai rencontré des monstres pires que la bête. C'est tout ce que j'avais prévu. J'ai pensé à l'histoire de la bête, aux révélations sur les harakungus et à l'hypocrisie des monstres qui rejettent l'humanité. La mort et la haine ne profitaient à aucune des parties. Les mots que j'avais accidentellement échangés avec l'ancien monstre dans son palais souterrain lors de la convention des services paranormaux me revinrent à l'esprit. Ce plan était douloureusement humain. Tu peux rester avec moi si tu veux. Mon appartement est petit mais tu y seras en sécurité. Si la bête cherche la voiture de Chloé, elle sera toujours là mais pas toi. Ma voiture est garée deux rues plus loin et si elle a envisagé l'existence d'une nounou, elle retournera d'abord à mon agence pour essayer de soutirer des informations à Armand. Elle a raison, Damien. Tu devrais appeler Armand. Chloé avait l'air vraiment effrayée, ce qui était rare chez elle. Le fait de la voir ainsi et de voir Perle me sourire a changé quelque chose dans ma tête. Elles ont fait disparaître toute la peur. Non, je peux arranger ça, merci Vivienne. Nous resterons avec toi ce soir, pas précaution mais demain je vais à la roche et je vais régler ça. Chloé s'occupera des passions et Perle restera avec toi. La bête était en colère et émotive. Je sais qu'il y a une personne humaine en elle et je vais m'en sortir. Je n'élèverai pas Perle en passant mon temps à fuir. Elles me regardèrent toutes les deux d'un air mal à l'aise mais je m'en moquais. J'étais déterminé à ce qu'Edric Miller soit joignable, raisonnable et la personne que j'avais connue jusqu'à ces derniers moments de tension. Tu n'iras pas seul, Damien, ne sois pas ridicule. Chloé reprend la parole. Il le faut, il faut qu'il sache que je n'ai pas peur. C'était ça, c'était risqué, plein de problèmes potentiels et sans aucune possibilité d'échec. C'était également non négociable et elles le savaient toutes les deux. Nous avons donc fait quelques bagages et nous sommes montés dans la voiture de Vivienne. En passant devant la voiture de Madame Poivrecu, j'étais soulagé de partir. Je doutais que la bête soit aussi effrontée mais je n'avais pas besoin que mes voisins soient soumis à un monde qu'ils ne connaissaient pas. « À quelle distance habites-tu ? » demandais-je, réalisant que je ne savais même pas où Vivienne rentrait chez elle. J'ai ressenti une pointe de tristesse face à mon manque d'intérêt et j'ai décidé de faire plus attention aux autres. « Oh, je suis juste en bas de la rue, juste en face de l'entrée du parc, la Grande Tour. » Je blottis perles contre ma poitrine. Nous avions dû laisser son siège dans la voiture de Chloé et je l'avais enveloppée dans ma veste pour essayer de la garder en sécurité et cachée. Je n'avais pas beaucoup de connaissances pratiques sur la bête et ses capacités. Des capacités de pistage ou n'était-elle qu'un pauvre guérisseur incompris et en colère ? J'avais mis dans mon sac mon journal qui faisait partie de ma base de données. Malgré les enjeux, j'espérais encore apprendre quelque chose. J'avais plus d'un patient qui vivait dans le même quartier que Vivienne et je ne le connaissais que de nom. En pensant à ces patients, je me demandais si Perle serait même un spectacle dans cet immeuble. Je me doutais depuis longtemps que nous vivions dans un quartier chaud et le quartier de Vivienne m'avait rapporté beaucoup d'argent. J'ai lutté pour retenir une question brûlante. Vivienne ? Oui, Damien ? Est-ce que tu es un monstre ? Il y a eu un silence. Chloé a grimacé. Elle a toujours détesté cette question. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles elle était une réceptionniste si difficile. Elle trouvait que je la posais trop facilement. De la banquette arrière, je ne pouvais pas voir le visage de Vivienne concentré sur la route. Eh bien, comment as-tu su que tu postulais pour ce poste ? Et ce bloc ? Chloé, combien de fois tu décris cette adresse sur les formulaires des patients ? C'est une adresse valable. Je ne suis pas un monstre. Vivienne répondit sincèrement, son sourire toujours audible mais une légère tristesse dans la voix. Nullement gêné par la réponse, je soupirais de soulagement en constatant que je ne l'avais pas offensé outre mesure. Il fallait que j'arrête de faire ça. J'ai grandi à la roche. Ma mère est Carla Parks. elle a été recrutée dans une université normale comme toi. Carla est ta mère ? s'exclame Chloé. Parks n'est pas mon nom de famille. Les gens ne font pas souvent le lien. Ce n'est pas quelque chose que je dis sur tous les toits. Vivienne répond solennelle. Je ne réagis pas à ces révélations. J'étais sous le choc. Carla Parks dirigeait l'un des services les plus controversés de l'industrie des monstres. Elle dirigeait la soi-disant collection d'organes éthiques. Une organisation baignant dans le scandale et la conspiration. A l'origine, cette organisation a été créée pour fournir de la nourriture durable et éthique aux monstres qui ne se nourrissent que d'organes. Ce n'est pas un grand marché de monstres, mais la consommation de ce marché est positivement énorme. Je ne l'avais pas encore rencontré à ce stade de mon récit, mais avec du recul, je pense que Mosaferastix, qui m'a incité à partager mon histoire, était un client régulier de la mère de Vivienne. La COE, comme l'organisation de Carla était communément appelée, prétendait contacter les personnes en phase terminale et proche de leur dernier souffle en leur demandant de donner volontairement leurs organes pour sauver la vie d'une nouvelle espèce. C'était vague et pas tout à fait vrai, mais la COE l'a commercialisée avec brio, en mettant l'accent sur la vie longue et épanouissante que mène l'être humain. J'ai toujours eu du mal à considérer les humains comme des poulets en liberté. En réalité, il y a eu des histoires de marchés noirs et de prélèvements d'organes. Dans le pire des cas, il s'agissait de kidnapper des humains et de s'en servir comme proie vivante pour des monstres. Dans le meilleur des cas, il s'agissait de manipuler des patients atteints de démence sur leur lit de mort. Quoi qu'il en soit, les collecteurs d'organes éthiques me donnaient la chair de poule. Vivienne ressentait la même chose. Elle est restée silencieuse jusqu'à ce que nous nous arrêtions sur la route familière, mon bureau se trouvant à quelques mètres de l'imposant immeuble d'habitation que nous côtoyons. Nous voilà chez moi. Vivienne a gazouillé, m'aidant à sortir de la voiture avec Perle. C'est juste pour une nuit, je te le promets. Eh bien, tu es le bienvenu aussi longtemps que tu en auras besoin. J'étais reconnaissant, vraiment. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de la pensée de sa mère, la théorie mentalement envahissante que peut-être, juste peut-être, elle travaillait pour elle, que nous pourrions marcher vers notre mort. Je ne voulais pas me sentir comme ça, paranoïaque et désespéré. j'avais peur de quelqu'un qui n'était rien d'autre qu'une amie depuis des mois. J'avais toujours été fier de pouvoir juger le caractère des gens, mais après le rendez-vous avec les bêtes, cette confiance avait volé en éclats. Je ne l'admettrai qu'une fois, ici, avec vous. Mais avant qu'il ne pète les plombs, j'avais commencé à apprécier Edric Miller, la bête du Gévaudan. J'ai décidé de mettre de côté ma paranoïa et j'ai suivi Vivienne dans le bâtiment imposant, remarquant un petit jardin bien entretenu sur le côté du béton et un petit banc qui me faisait face. Un jeune homme y était assis, seul dans l'obscurité, observant le jardin. Il devait avoir une vingtaine d'années. Mes pensées se tournèrent vers la maison de Vivienne et ma fascination pour ces habitants qui étaient déjà entrés dans ma base de données. J'étais certain qu'il y avait beaucoup d'autres personnes dans le bâtiment qui ne figuraient pas dans mes livres. Je me maudissais silencieusement de ne pas avoir apporté quelques cartes de visite. Serrant perles, je me dirigeais vers l'ascenseur qui se trouvait juste en face de la porte principale. Non, Damien, on prend les escaliers. Je ne veux pas trop monter dans cet ascenseur. Il tombe en panne tout le temps. Allez, on y va. Je ne suis qu'au cinquième étage. Vivienne avait l'air sincère, sérieuse même, et je n'étais pas prêt à discuter avec quelqu'un qui me témoignait une telle gentillesse. Je soupirais et réajustais mon bébé sur ma hanche en m'assurant que la couverture couvrait son visage et par conséquent, ses dents. Nous avons commencé à monter les escaliers. Après ce qui m'a semblé être quelques marches de trop, un symptôme de ma mauvaise condition physique, j'en suis sûr, et après avoir croisé plus de chats chauves que je n'en avais jamais vu au même endroit, en jurant que l'un d'entre eux était en feu, nous avons atteint un palier sur lequel n'était pas un grand chiffre 5. Ne faites pas attention à lui, il ne nous a jamais dérangés. Je crois même qu'un locataire du bâtiment s'amuse à lui donner un prénom différent chaque jour, en espérant qu'il lui réponde. Vivienne a pris la parole, en réponse à Chloé qui s'approchait d'un homme immobile dans la cage d'escalier, si étonnamment humain et moyen que j'étais sûr qu'il ne pouvait pas être humain du tout. C'est quoi le problème avec cet endroit ? Demandai-je en essayant sans y parvenir de saisir les traits du visage de l'homme. Je me souviens m'être approché de lui à quelques centimètres, et je n'aurais toujours pas pu dire à quoi il ressemblait. L'homme n'a pas bronché, pas même un clignement d'œil. Qui est-ce ? Je ne sais pas. Est-ce que ça a de l'importance ? Nous ne faisons que Vivienne a répondu nonchalamment. J'étais un scientifique. Je n'ai jamais été satisfait d'une réponse contenant le mot juste. Monsieur Banal, stoïque dans la cage d'escalier, était un type de monstre que je n'avais jamais vu auparavant. Un catalyseur de ma curiosité naturelle. J'entre-ouvris les lèvres pour parler à nouveau, mais Vivienne avait déjà ouvert la porte principale de l'immeuble et faisait passer Chloé. J'ai envisagé de jeter un dernier coup d'œil à monsieur Banal, mais j'ai décidé que cela ne servirait à rien. Une note qui se retrouvera plus tard dans mon journal. L'appartement de Vivienne était petit mais propre et bien rangé. Nous avons installé le lit de voyage de perles que nous avions mis dans le coffre de la voiture et notre hôte a installé les canapés pour Chloé et moi. Une fois installée, j'ai bu une tasse de thé et j'ai câliné ma fille endormie sous le regard des deux autres. Tout me paraissait surréaliste. Quelques mois auparavant, je ne me serais jamais imaginé avec un bébé et encore moins en train de me cacher avec lui d'une bête vicieuse alors qu'un monstre inconnu se tenait à quelques mètres à l'extérieur, dans la maison de la fille, de la femme la plus controversée de l'industrie monstre. Depuis combien de temps l'homme qui se trouve à l'extérieur est-il là ? J'ai demandé, essayant de rompre le silence. Environ six mois maintenant. Il ne bouge pas, il ne fait rien, il reste là. Et personne dans ce bâtiment ne trouve ça étrange ? Vivienne s'est contentée de rire à ma question. C'était un rire chaleureux, un rire qui disait qu'elle avait probablement entendu cette question posée à propos de choses différentes un millier de fois. Elle semblait si à l'aise avec l'inexplicable que je pourrais jurer qu'elle souriait au mur. Tout n'a pas besoin d'explication, Damien. Il n'y a pas d'humain ou de monstre ici. Personne n'est aussi conscient de lui-même. J'aime bien ça. As-tu déjà envisagé de partager ton monde avec les monstres ? De ne pas les séparer ? De ne pas faire d'expérience ? De ne pas prendre de note de simplement exister ? C'est paisible. J'ai fait une pause, réfléchissant à ses paroles. J'ai pensé à l'homme qui se trouvait non loin de la porte de l'appartement. Au fait, Damien, je t'en reparlerai tout à l'heure. Mais il y a pas mal de règles à respecter dans mon bâtiment. Surtout une à propos de l'utilisation de l'ascenseur en pleine nuit. Tu sais, le mec dans le couloir, il attend peut-être que la femme de sa vie se ramène devant lui. Chloé est intervenue avant que je ne puisse répondre. Vivienne, exaspérée par sa nonchalance, soupire. Tu regardes trop de séries télé, Chloé. Quelques minutes plus tard, j'ai grimacé en repensant à Clara Parks, une super vilaine et une ancienne collègue d'université. Est-ce que tout ce qu'on dit sur elle, c'est vrai ? Demande-je à Vivienne. Vivienne baisse les yeux et se moque solennellement. Comment est-ce que tu définis le mot tout ? Elle répond. Est-ce que ça englobe le trafic d'êtres humains et les événements en direct ? Je n'ai jamais entendu parler d'une retransmission en direct. J'ai répondu. L'esprit en ébullition, me sentant mal à l'aise à l'idée du divertissement malsain que son entreprise a dû produire. C'est parce que la plupart des gens n'en savent pas la moitié. Ils pensent que c'est une conspiration et personne ne s'y intéresse. J'ai essayé d'en parler aux gens mais personne ne me prend au sérieux. Carla n'a jamais annoncé qu'elle avait eu une fille alors je passe pour une folle. C'est comme ça depuis que je suis partie. Elle ne me considère même pas comme une menace suffisante pour s'en prendre à moi. Quand es-tu partie ? Je suis partie dès que j'ai pensé pouvoir survivre seule. Je suis seule depuis l'âge de 16 ans. C'était le seul endroit où l'on ne demandait pas de garant. Les voisins étaient bizarres mais ils sont gentils. Je n'ai pas eu à supporter l'aide de... Je suis désolée Vivienne. Tu as dû en voir de toutes les couleurs. Chloé l'interrompt en s'assayant à côté d'elle et en posant une main réconfortante sur son épaule. J'ai toujours pensé que ta mère avait quelque chose d'effrayant même avant que les collecteurs d'organes ne commencent. Chloé, le tact n'est pas sa spécialité mais elle déborde de compassion. J'ai essayé de lutter contre ma curiosité insatiable. J'ai essayé de laisser Vivienne et Chloé vivre leur moment d'émotion. Je l'ai fait. La paternité a apporté un niveau de retenue que je n'étais pas sûr d'avoir mais elle n'a pas pu étouffer cette fascination qui subsistait. Je l'avais toujours eue et je l'aurais toujours. C'était mon orgueil démesuré. Qu'est-ce qu'elle diffuse en direct ? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que tu partes ? Vivienne avait l'air visiblement dégoûtée. Il était évident que j'avais mis le point sur quelque chose de traumatisant. Je me sentais mal mais je devais savoir. Il le fallait. J'ai tenu la caméra pendant longtemps. Elle fait une véritable performance animant comme s'il s'agissait d'une sorte d'événement sportif. C'est une chasse à l'homme. Les monstres. Ceux qui ne mangent que des gens. Ce ne sont pas les créatures douces que ces commerciaux présentent comme telles. Ce sont des prédateurs. Et les clients qui regardent les chasses à l'homme en direct paient beaucoup d'argent pour des proies qu'ils peuvent chasser sans risque ni interférences humaines. C'est ma mère qui s'en charge. Elle possède des terres dans tout le pays où elle organise les événements. Une équipe s'occupe de collecter le type de proies qu'elle recherche. Les faibles surtout. Les malades. Les handicapés. Les mourants. Son éthique n'est pas entièrement un mensonge. Elle est juste tordue. Enfin. C'est ce que je pensais. Une lame coula sur la joue de Vivienne. Chloé déplaça sa main de son épaule à son cou, la serrant contre elle. Perle a gazouillé un peu et je lui ai fait signe d'attendre une minute pendant que je me levais et la faisais rebondir doucement pendant un moment avant de la reposer et de m'asseoir. Je suis désolé. Continue. Quelques mois avant mon départ, les choses ont commencé à s'envenimer. Certains clients faisaient des demandes de plus en plus difficiles et dérangeantes. Carla était plus qu'heureuse de les satisfaire. La nuit où je suis partie, il y a eu un événement majeur. Elle a prétendu qu'il était retransmis dans un club prestigieux de Las Vegas. Le chasseur de la soirée était une sorte de grosse pointure dans le monde des monstres et il avait trié sur le volet ses propres proies. Nous n'étions là que pour lui donner un espace privé pour chasser et pour filmer. La larme qui s'était échappée s'est transformée en une autre, qui s'est transformée en un gémissement et en une incapacité à poursuivre son histoire. Je pouvais voir la culpabilité se dessiner sur son visage, le dégoût qu'elle ait participé à ce qui s'était passé. Tu n'as pas à... Non, je le dois. Elle m'a coupé la parole, a pris une grande inspiration et a continué son histoire. Il ne mesurait qu'un mètre quatre-vingt, sa peau était d'un bleu maladif et ses griffes auraient pu trancher du métal s'il avait essayé. Je ne sais pas qui c'était, mais il était très excité quand il est arrivé. Il s'est tenu à la lisière de l'arbre et j'ai mis mon oeil sur la caméra. Je me suis concentrée sur la cage, attendant que les proies, les gens, sortent. Ma mère a dit que les gens de Vegas voudraient voir leurs visages effrayés. Le collectionneur a attendu le son du premier coup de feu et a ouvert la porte de la cage géante. Deux personnes sont sorties, une adolescente de mon âge et un homme plus âgé, d'une soixantaine d'années. Il leur a fallu quelques secondes pour réaliser qu'ils pouvaient courir, mais ils ont couru. Ils sont partis si vite que j'ai eu du mal à orienter la caméra assez rapidement pour les saisir. Le monstre n'a pas couru après eux. Il a attendu. Je n'ai pas pu comprendre pourquoi et j'aimerais ne jamais l'avoir fait. Carla m'a frappée par derrière et a pointé la cage sans un mot pour ne pas interrompre le flux. J'ai fait un panoramique pour voir la troisième victime, la petite fille. « Chloé a sursauté. J'ai senti mon cœur sombrer. Depuis des années, des rumeurs circulaient dans l'industrie sur le comportement douteux de Carla, mais personne ne les prenait au sérieux. Personne ne les écoutait et personne ne soupçonnait le niveau de méchanceté qu'elle atteignait. » « Elle ne devait pas avoir plus de six ans. » Vivienne sanglote, incapable de contenir son émotion plus longtemps. « La peur dans ses yeux était la pire que j'ai jamais vue. Elle n'était pas mourante. Elle n'était pas malade. Elle n'avait pas cédé ses organes à un gentil visiteur de l'hôpital. J'ai senti tous les mensonges qu'on m'avait racontés me frapper en pleine figure à ce moment-là. C'était une petite fille. Putain ! Elle était terrifiée et ma mère était prête à la regarder se faire démolir pour de l'argent. Et elle s'attendait à ce que je la filme. Ma gorge s'est remplie de bile. Je n'avais jamais été aussi sensible à la souffrance des enfants. Toute souffrance est une souffrance, n'est-ce pas ? Mais imaginez une fille comme Perle, de quelques années son aîné, traquée par Carla Parks, déclencher une haine particulière que je ne savais pas pouvoir ressentir. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ? » demandai-je. « Je ne veux pas le savoir. » Chloé s'est interposée, sachant que sa protestation ne m'empêcherait pas de demander. « C'était si rapide. Le monstre l'a regardée et a commencé à sprinter. J'ai lâché la caméra et j'ai couru de toutes mes forces vers la fillette. J'ai réussi à l'atteindre avant le monstre. Je me suis jetée devant elle et j'ai attrapé les griffes du monstre pendant que la fillette courait dans les bois derrière la cage. Si Carla ne l'avait pas arrêtée, je serais morte. Elle a eu juste assez de force pour me débarrasser de cette créature. Il doit y avoir un cœur quelque part dans cette salope. Elle ne pouvait pas regarder sa propre fille mourir. Mais elle était en colère. Elle m'a dit de partir. Elle m'a dit que je pouvais retrouver mon petit ami et un nouvel endroit où rester. Elle m'a bien fait comprendre qu'elle ne voulait plus me voir dans ces parages. Vivienne s'est levée et a lentement soulevé son tee-shirt, révélant d'épaisse et profondes cicatrices violettes dans son dos, ce qui confirme son histoire. Elles avaient mal cicatrisé, avec des bosses et des creux dans la chair. J'ai cherché la petite fille, mais je ne l'ai pas trouvée. Honnêtement, je l'ai probablement épargnée à un monstre pour la livrer aux éléments. J'ai vécu dans la rue pendant un certain temps jusqu'à ce que je trouve un emploi et que je puisse me payer cet endroit. Mais ça valait le coup d'être loin d'elle. Je pensais pouvoir faire tomber sa compagnie, mais je n'avais aucune chance. Elle est à l'épreuve des balles. Chloé et moi avons passé un moment à réconforter Vivienne, mais il était difficile de savoir quoi dire. Nous étions choqués. Je voulais trouver un moyen de l'aider, de faire tomber Carla, mais je devais me concentrer sur un problème à la fois. Tant que je n'aurais pas réglé mes problèmes avec la bête du Gévaudan, les collecteurs d'organes éthiques devaient rester hors de mon champ d'action. Je n'avais pas besoin de me faire d'autres ennemis ou de mettre mon amie et ma baby-sitter en danger. Après que Vivienne se soit retirée dans son lit et que Chloé ait commencé à ronfler sur le canapé en face de celui qui serait mon lit pour la nuit, je restais éveillé à préparer mon voyage vers le village qu'Hedrick Miller appelait sa maison. Je n'avais jamais pris de train avec des lignes connectées et je n'étais pas sûr que mon plan misérable fonctionnerait. J'aurais préféré m'épargner l'espoir et admettre que je savais déjà que cela ne marcherait jamais. Un léger bruit provenant de l'extérieur a attiré mon attention. Une sorte d'altercation mineure provenant du parc d'en face. En me redressant pour regarder la rue depuis la fenêtre, j'ai senti l'air s'échapper de mon corps. Elle était là, me regardant fixement. La bête du Gévaudan J'espérais pouvoir négocier avec la bête du Gévaudan et parvenir à un compromis pacifique. Je me suis trompé. J'étais incrédule et douloureusement mal avisé. Quand je l'ai vu, je n'ai pas fait un bruit. Je ne voulais pas alerter Chloé ou Vivienne ou pire, réveiller Perle. Je suis resté assis, le visage dans la fenêtre à regarder la bête. L'appartement de Vivienne était juste assez haut pour offrir une vue imprenable sur ce morceau de ville presque vide et juste assez bas pour qu'Edric et moi puissions nous regarder l'un l'autre sans sourciller. Sans l'angoisse, la cime des arbres aurait été paisible. Il était tard, suffisamment tard pour que seules les quelques créatures humaines de la ville marchent dans la nuit, parcourant les rues sans se soucier de ce qui les entoure. La bête, drapée dans une capuche sombre, n'attirait guère l'attention. Le jeune homme sur le banc du jardin de tout à l'heure avait disparu. Un silence s'était installé à l'extérieur de la tour. Derrière la bête, il y avait une rue remplie de voitures garées et de grands portails en fer ouvrant dans le parc noir. Le manque de vie à proximité et sa capacité à se fondre dans l'obscurité m'ont fait oublier que je comptais sur son apparence d'un autre monde pour assurer ma sécurité, sans dents visibles, il n'était rien d'autre qu'un homme gigantesque. Un homme qui, j'en étais sûr, ne dérangerait pas un humain moyen. Il m'a regardé dans les yeux dès que ma tête est apparue. Je trouvais ça alarmant. Comment avait-il su où j'étais ? Comment avait-il su par quelles fenêtres j'allais passer ? J'ai commencé à me poser des questions sur Vivienne. Elle était la fille de la figure la plus controversée de l'industrie et cicatrice ou pas, je ne pouvais pas accepter son histoire avec une certitude totale. Je me demandais si elle nous avait vendu à la bête. Si moi, Chloé et Perle n'étions que des cibles faciles. Alors que les pensées faisaient boule de neige, je sentis les yeux d'Hedrick Miller s'enfoncer dans mon âme, même à cette distance. Ils étaient hypnotiques, comme s'ils cherchaient une partie de moi que je n'avais pas encore rencontrée et qu'ils me rapprochaient de lui. Je ne pouvais pas rester là, je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas être une proie. Malgré mon malaise et mes réserves, je voulais désespérément faire confiance à Vivienne. Son amour pour Perle m'avait toujours semblé si sincère et elle était prête à m'aider sans poser de questions. Le mépris qu'elle avait pour sa mère et ses actions était si clair que je me sentais mal à l'aise d'envisager la possibilité que Vivienne agisse. Mais il le fallait. Je jetais un coup d'œil au canapé où Chloé était allongée, ses magnifiques traits sombres frôlant le bord du tissu tandis qu'elle ronflait comme un tracteur. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ma fille de qui que ce soit. C'était la seule certitude que j'avais. J'ai donc pris un risque. J'ai laissé Perle dans son berceau et je suis allé affronter la bête sachant que si mon sentiment de malaise à l'égard de Vivienne s'avérait le moindrement fondé, Chloé s'occuperait de Perle. J'ai jeté un bref coup d'œil dans son berceau en ouvrant la porte de l'appartement aussi prudemment et silencieusement que possible. Elle gazouillait légèrement faisant de petites grimaces de bébés endormis. Mon cœur s'est emballé et mes nerfs se sont durcis. Tout cela valait la peine pour elle, ma fille. La biologie et la magie des monstres ne signifiaient rien. En courant dans la cage d'escalier, je me suis retrouvé face à l'homme immobile, familier mais méconnaissable. Malgré ma panique, son monde n'avait pas changé. Monsieur Banal, le mec planté à côté des escaliers, eh bien, il était resté là où il était. Il m'apporta un peu de réconfort alors que je me précipitais vers les portes métalliques de l'ascenseur. Ce devait être plus rapide que les escaliers, non ? Je ne ferais pas ça si j'étais vous, docteur. Un frisson me parcourut l'échine lorsque la jeune voix derrière moi fit écho et l'avertissement cryptique que Vivienne m'avait donné à l'entrée du bâtiment résonnait également dans ma tête. Je me tournais vers l'endroit situé derrière Monsieur Banal où une petite silhouette était perchée sur un rebord de fenêtres en béton, ses pieds se balançant de temps à autre sur la rambarde qui passait en dessous, mais surtout se balançant d'avant en arrière. Au fur et à mesure que la silhouette se précisait, j'ai reconnu l'une de mes plus jeunes patientes, une fille, la moitié d'une paire de jumeaux, des trous noirs profonds en guise d'yeux et des cornes pointues. Au cours de nos nombreux rendez-vous, je m'étais demandé si son mal n'était pas directement lié au bâtiment dans lequel nous nous trouvions. Après l'avoir vue de mes propres yeux, j'étais presque certain que ma théorie était la bonne. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? » demandai-je en pointant du doigt le mystérieux ascenseur, sautant les formalités pour répondre à l'urgence de la situation. L'ascenseur était devenu assez inquiétant. « C'est pas important. Prenez les escaliers. J'aime venir dans votre cabinet. Je voudrais pas que ça s'arrête. » Elle me sourit, dévoilant une dentition brillante et acérée, manifestement bien entretenue depuis la dernière fois que je l'ai vue. J'ai toujours apprécié mes rendez-vous avec elle et son frère aussi. J'ai tenu compte de son avertissement, mais pas avant de lui offrir quelques mots d'encouragement qui auraient normalement été accompagnés d'un autocollant. « C'est bien de te voir prendre soin de tes dents. Merci, Jeanne. » Sur ce, j'ai commencé à descendre les escaliers, laissant derrière moi l'homme immobile et le petit monstre qui m'a fait signe de partir. Ce qui m'avait semblé être un voyage périlleux à l'aller s'acheva en quelques pas, comme si le bâtiment lui-même voulait que j'atteigne la bête rapidement. J'ai atteint le hall d'entrée en quelques secondes. J'ai ouvert les portes principales et il y avait le néant. La rue vide semblait plus grande qu'auparavant. Le vent froid de la fin de la nuit embrassait ma joue, tandis que je cherchais autour de moi la monstruosité qu'il aurait dû être impossible de perdre des yeux. Les espaces entre les arbres qui bordaient l'allée du parc étaient noirs et infinis. Je sentais autour de moi une énergie si sombre et oppressante que j'avais du mal à tenir debout. Il y avait plus de puissance dans l'air que je n'aurais pu l'imaginer. « Réveillez-vous, docteur. Je vous croyais plus malin que ça. » La voix froide de la bête s'est glissée derrière moi, résonnant à travers les portes encore ouvertes de la tour. Je me suis retourné, m'attendant à le voir à quelques centimètres de moi, prêt à tuer. Au lieu de cela, il était assis à l'intérieur, nonchalamment sur les quelques marches inférieures, lourdement appuyé contre le mur. J'ai frissonné en observant l'expression de son visage, les sourcils froncés et l'agressivité dans ses yeux profonds. Une émotion brute et hostile. Quelques pas dans l'immeuble et le bruit sourd des portes qui se referment me laissent seul avec lui dans le hall d'entrée. Je me demandais si l'un des habitants de l'immeuble répondrait à un appel à l'aide. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais il ne m'a pas laissé le temps d'émettre un seul son, levant un doigt condescendant et agité. C'est mon tour. Vous aurez le vôtre, j'en suis sûr. Mais pour l'instant, en ce moment, tu vas m'écouter. Je sais qu'elle est là. Il n'y a pas lieu de faire des amabilités, Damien. Inutile de nier que tu n'es pas la seule chose qui se dresse sur le chemin de la seule chance que j'ai d'être père. Quand j'ai perdu Réa, j'avais déjà tout abandonné. Mon avenir, mon passé, mon humanité. Tout cela au nom d'une famille qui m'a été arrachée. J'ai dû la regarder mourir. Les regarder mourir toutes les deux en sachant que je ne pouvais rien faire pour aider. Sais-tu ce que l'on ressent ? La question était rhétorique, mais je n'ai pas pu ignorer la boule dans ma gorge qui s'est formée en réponse. Le souvenir chatouillant de ma propre mère a inondé mon cerveau, tout comme l'alcool avait inondé le sien. Avachie sur le canapé imbibé de whisky, alors que j'enfournais des céréales sèches dans ma bouche à l'âge de six ans. Des années durant, jusqu'à ce qu'elle tombe vraiment malade. Je me souviens encore des tubes à l'hôpital et des bips incessants des machines, m'interrompant rythmiquement alors que j'essayais d'étudier. Son foie défaillant alors qu'elle sabotait toutes les chances d'une greffe avec son addiction. Les cours et les fêtes manquaient, les histoires d'amour que je n'ai jamais pu vivre, les vomissures nauséabondes, le monstre humain. « Je savais exactement ce que je ressentais. » « J'ai passé des centaines d'années au village à pleurer mon amour et notre bel enfant. » La bête continua, une larme sincère s'échappant de ses yeux d'acier. « Je voulais mourir moi aussi pour pouvoir les rejoindre. Même le néant devait être meilleur. Mais ce n'est pas si simple quand on est ce que je suis. Je suis donc resté alors que tout ce qui m'entourait se décomposait. Mes parents, mes amis, ma maison, mon âme. Je suis devenu une sorte de légende locale, un spectacle que les enfants ridiculisent et une existence dont les gens de ton espèce débattent. Pourtant, malgré ça, j'ai tout de même aidé tous ceux que j'ai pu. Les parents de cette petite fille m'ont cherché. Ils ont supplié leur dieu que la magie que les enfants prétendaient que j'avais était réelle. Les parents de la sorcière aussi, j'en suis sûr. Je ne le savais pas à l'époque. Je pensais qu'ils voyaient clair dans tout ça. La bête montra ses dents, les dévoilant devant moi tandis que ses yeux se remplissaient de l'arme amère. Je ne savais pas qu'ils avaient tendu un filet, espérant trouver n'importe quelle créature capable de régler leurs problèmes. Ils exploitent ceux qui se cachent dans l'ombre pour leur propre profit. Je me suis souvenu de son histoire telle qu'il avait racontée pour la première fois sur mon fauteuil dentaire tandis que je voyais monter la douleur dans ses yeux. Edric Miller avait une partie humaine en lui. Il avait un homme enfui sous le monstre, une personne qui voulait simplement retrouver sa famille, une personne qui s'est retrouvée avec le même sentiment de vide que l'enfant que j'étais lorsque ma mère s'est finalement étouffée dans sa propre vomissure. Pour cela, j'avais vraiment de la sympathie. Son émotion a contaminé toute la pièce, créant un brouillard lourd et épais qui a obscurci mes pensées. Lentement, il s'est levé. Il a fait quelques pas en avant et a tapé d'une main énorme et frustrée sur le métal de la porte de l'ascenseur. Il y a eu un gémissement, des gémissements. Pour la première fois, j'ai compris la véritable raison pour laquelle on m'avait conseillé de ne pas m'en approcher. Il n'était pas maudit et ne tombait pas souvent en panne. Il abritait ce qui semblait être de multiples monstres, des monstres qui étaient terrifiés par celui qui se trouvait de l'autre côté du métal. Cela n'augurait rien de bon quand on sait à quel point Vivienne et mon jeune patient les considéraient comme redoutables. Je me suis demandé un instant si je ne serais pas plus en sécurité dans cette petite boîte, plus en sécurité parmi les gémissements. Comment m'avez-vous retrouvé ? Je parvins à lui poser la question nerveusement. La bête a souri et a tracé sa langue le long des pointes de ses crocs épais. Elle a fouillé dans sa poche et en a sorti un petit gobelet en plastique transparent qu'elle a jeté par terre. Il a fait un horrible bruit d'écho en heurtant le béton. Je me suis souvenu du nombre de ces petits gobelets en plastique que je lui avais donnés au cabinet dentaire. Je lui avais remis mon odeur, un dispositif de repérage personnalisé dans un petit nœud soigné. J'ai réalisé à cet instant que les pouvoirs de la bête allaient au-delà de la simple guérison, qu'il m'avait trouvé avec facilité et que l'obscurité intense que je pouvais ressentir était parfaitement intentionnelle. Les humains... Il roula des yeux. Tu vois, je ne veux pas que tu manques de respect, docteur. Je pense même que tu es assez intelligent. Mais en tant qu'espèce, vous, les humains, vous êtes tout simplement pathétiques. C'est un miracle que vous n'ayez pas été exterminés, que vous réussissiez à garder le reste d'entre nous dans l'ombre. Je suppose que tu es l'élite de la cruauté. Je n'ai jamais été cruel avec vous. J'ai plaidé, réalisant que ma faible supposition que je le convaincrais et que je vivrais heureux pour toujours avec Perle avait été erronée. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Tu prétends aider. Tu es poli en apparence. Mais tout ce que tu fais, c'est chercher à humaniser ce bébé. C'est une tueuse. Un monstre comme moi. Comme Réal était. Comme notre enfant l'aurait été. Ma seconde chance. Je pourrais t'estomper dans un cadre professionnel, docteur, mais élever quelque chose que j'ai créé ? Aucune chance. Tu as une opportunité unique dans ta vie, docteur. Je vais t'offrir le bénéfice du doute, une chance de me la remettre. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Tu n'avais pas réalisé avant, je comprends. Mais maintenant que tu sais ce qu'elle est, tu me la rendras. Ou je la prendrai de force. J'ai pensé au bébé endormi à l'étage, l'enfant avec lequel je m'étais billé, que j'avais élevé pendant des mois. Mon sang bouillonnait devant le mépris total de mon rôle de parent. Je l'avais gardé en vie, je l'avais aimé. Je ne vous laisserai pas la prendre, c'est ma fille. Je parlais fermement. Un tremblement inaudible dans ma voix alors que je luttais pour masquer la peur. La bête se moqua de ma pitoyable colère, ce qui ne fit que l'exaspérer davantage, me dominant de toute sa hauteur. La bête s'approcha de quelques pas, refermant l'espace et imposant sa gigantesque présence. La bête était presque écumant à travers ses crocs parfaitement organisés. Elle était une vision de terreur, une vision que je ne pouvais pas supporter d'imaginer avec perles dans les bras. Tu l'as dit en premier dans ton cabinet. C'est un monstre, une chose qui ne pourra jamais faire partie du monde dans lequel tu existes. Un monde avec des gens comme toi, des gens qui ne voient en nous qu'un sujet d'études et qui profitent de nos luttes. Tu ne peux pas être aveugle au traitement que le reste de ton espèce nous inflige, n'est-ce pas ? J'ai du mal à croire que tu sois assez stupide pour penser que tu peux protéger quelque chose comme elle. Ces mots étaient une attaque contre tout ce que j'avais cru à propos de moi-même. Pendant un instant, il m'a fait douter de mes propres intentions envers Perle. L'avais-je considéré comme une sorte d'expérience égoïste et tordue dans ma quête de connaissances ? J'ai repensé à ma fascination pour la bête, à ma soif d'information. J'ai même envisagé le petit plaisir que j'avais ressenti en réalisant qu'elle avait utilisé ses capacités pour me retrouver. Peut-être avait-elle raison. Ou peut-être qu'il était temps que j'arrête de me recroqueviller et que je fasse ce que mon père n'a jamais fait pour moi. Si vous pensez que ce bébé n'est rien d'autre qu'un tueur, c'est vous qui ne comprenez pas. C'est vous qui la traitez comme une sorte de marchandise pour vos propres croyances et c'est vous qui êtes le problème. Vous allez devoir me déchirer en lambeaux pour l'atteindre. Mes mains ont commencé à trembler. Je jouais un grand jeu mais je savais que si elle le voulait, la bête pourrait facilement avaler mon bluff et me déchirer membre par membre. Je me suis maudit de ne pas avoir réveillé Chloé avant de quitter l'appartement, d'avoir été complaisant dans mes défenses. Cette fois, la bête s'est réjouie. Le smog s'est alourdi et j'ai senti mes genoux se dérober lorsqu'elle a souri. J'ai serré mes mains en poing et mes articulations ont vibré au rythme de mon cœur. La bête remarquait chaque sentiment minuscule et subtil, même si j'essayais de les dissimuler. C'est ça. Ressens-la. Ressens cette rage. C'est ce que j'ai fait. J'ai senti chaque partie de cette rage couler dans mes veines, forçant mon cœur à battre plus vite qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Tu sais ce que tu ressens, docteur ? Elle m'a demandé calmement, à quelques centimètres de mon visage alors que je haletais de rage et de terreur. Sais-tu que lorsqu'une mère ou un père pense que son enfant est en danger, tous les deux sont capables de soulever des voitures, qu'ils sont capables de se battre à main nue contre un ours polaire pour protéger leur enfant ? Une force incroyable, inimaginable. Alors je te le demande, qui est la bête maintenant ? Je ferai n'importe quoi pour elle. Je lui ai répondu, luttant contre le smog pour rester en équilibre. Je levais un poing. Chétif, je le sais. Et comme prévu, la bête l'entoura du sien en un instant, me faisant basculer sur le sol avec à peine un mouvement de poignet. Je me suis relevé et j'ai jeté mon poids sur la bête. Mais j'ai été projeté au sol avec facilité. J'ai senti l'impact sur mes os lorsque j'ai heurté le ciment. La bête s'est penchée sur moi. Les yeux de fouine qui avaient été remplis de larmes et d'émotions étaient maintenant vides, sans expression et froid. Maintenant, docteur, je veux que tu imagines les capacités d'un monstre dans la même situation. Tu n'as jamais eu la moindre chance contre moi. C'est la dernière chose que je me souviens avoir entendue avant que la bête ne mette la main dans la poche qui ne contenait pas le gobelet en plastique et n'en sorte un point fermé, qu'elle me fasse un clin d'œil avant de souffler brusquement dedans et de m'envoyer une fine brume de poudre jaunâtre au visage. En quelques secondes, il n'y avait plus que du noir. J'aurais aimé avoir un souvenir plus dramatique des événements qui ont suivi ce moment, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse rapporter de cette période où j'étais assommé sur le sol. Je me suis souvent demandé si les résidents m'avaient croisé ou s'ils avaient rencontré la bête dans les couloirs. Il était tard et pour être honnête, je doutais que la bête soit très intéressante à rencontrer dans un endroit comme celui-ci. Je ne suis pas retourné dans le quartier depuis cette nuit-là. Je n'ai jamais obtenu les réponses que je cherchais et je ne suis pas certain de les obtenir un jour. Lorsque je me suis enfin réveillé, j'étais surpris d'être encore en vie. Le premier rayon de lumière du matin traversant le verre des polis des portes principales m'a frappé comme un train. J'ai sprinté. Endolori par le choc avec le sol, je me suis levé de force. J'ai ignoré la douleur et j'ai grimpé les escaliers en direction de l'appartement de Vivienne. Mes amis, ma fille, Perle, je voulais que la bête soit sur le sol de l'appartement. J'espérais que ma confiance dans les capacités de Chloé à protéger Perle n'avait pas été exagérée. Ce n'était pas une réflexion sur Chloé, non. Une fois de plus, j'avais sous-estimé la bête du Gévaudan. L'homme immobile restait en position dans les escaliers. Un observateur, immobile comme un bébé que l'on sort de son berceau. La porte de l'appartement était grande ouverte, la scène ressemblant beaucoup à celle que j'avais quittée, à l'exception du bébé manquant. Chloé était dans la même position, les tresses toujours accrochées au canapé. Le ronflement de tracteur avait cessé cependant, et son visage était recouvert d'une fine poussière jaune, tout comme la brume non identifiable que la bête a utilisée pour m'endormir. J'ai trébuché dans le couloir, la panique m'envahissant lorsque j'ai remarqué que la porte de la chambre de Vivienne était ouverte. Ne pouvant me défaire du sentiment qu'elle avait été complice de l'événement, j'entrais. Soulagé d'être instantanément détrompé, Vivienne était allongée en silence, une poudre dorée recouvrant son visage. J'ai réveillé Chloé en premier, en la secouant violemment et en brodouillant des paroles désespérées, puis Vivienne peu de temps après. Il régnait une atmosphère sombre dans l'appartement, un trou béant là où se trouvait autrefois le rire d'un bébé. Je me sentais impuissant, comme Chloé et comme Vivienne. Nous étions tombés dans une embuscade et nous avions perdu. Maintenant, Perle était prise dans la haine maniaque de la bête pour le genre humain, de ceux qui l'aimaient. Je n'allais pas laisser tomber. L'amour des parents pour leurs enfants ne connaît pas de limite. Du vide, c'est tout ce que j'ai à vous dire cette fois. C'est un sentiment que l'on croit avoir déjà ressenti, jusqu'à ce qu'on le ressente vraiment. Sans Perle, j'étais du vide, une coquille de personne, brisée. C'était comme si la bête avait pénétré en moi et m'avait arraché mon âme. Mon bébé n'a pas quitté mon esprit une seconde. Avait-elle peur ? Est-ce que la bête prenait soin d'elle ? Son berceau vide me fixait comme un rappel flagrant de mon échec, de ma stupidité, de mon incapacité à protéger mon bébé de la bête qu'il avait créée. C'était malsain, mais pendant un moment, je me suis demandé si je ne pouvais pas oublier et retourner à la normalité sans l'enfant que je n'avais jamais demandé. Je l'ai envisagé, mais je n'ai pas pu supporter cette idée. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la famille est une histoire qui est souvent mal racontée. Ce n'est pas du sang, comme le prouve ma pauvre excuse de mère, et ce n'est pas un conte de fées qui romance les monstres qui marchent parmi nous. Il s'agit d'un amour brut et douloureux, le genre d'amour que l'on ne demande pas, mais dont on ne peut pas se passer. Je ne pouvais pas vivre sans elle. À ce moment-là, je me suis demandé si j'aurais préféré qu'il me tue. Il aurait pu. Je le sais, vous le savez aussi. Je ne savais pas ce qu'était la poudre qu'il avait utilisée pour nous assommer tous les trois, mais à part ses puissantes qualités sédatives, elle n'avait pas semblé faire de mal. Pourquoi Eldrick ne nous a-t-il simplement pas tués ? Il s'agit peut-être de sa propre confusion face à la pitié, et c'était peut-être d'un symbole de la dernière parcelle de son humanité. Je ne peux pas prétendre que cela ne m'avait pas traversé l'esprit à l'époque. J'avais tort. On la retrouvera, Damien. Crois-moi sur parole. On va la retrouver. Chloé m'a entourée de ses bras et a essayé de me réconforter. Elle y arrivait un peu, mais elle ne parvenait pas à combler ce vide béant dans ma poitrine. L'air à l'intérieur de l'appartement était lourd, de l'absence de perles et de la panique pure et simple. La panique, c'est une drôle de chose. Nous avons tous réagi différemment. Je suis resté silencieux et figé, traumatisé par ce que je n'avais pas fait. Chloé a fait comme d'habitude, elle a bavardé sans cesse, et Vivienne... Vivienne faisait les cent pas. Ses pas étaient agressifs. Il y avait des bruits de coups et de froissement lorsqu'elle commençait à rassembler le nécessaire. J'avais levé mes réserves quant à son implication dans l'apparition soudaine des bêtes. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que Vivienne agissait bizarrement. La situation était stressante, certes, mais elle était d'habitude si calme. Au début, elle avait été l'organisatrice. Elle nous avait aidé à élaborer un plan et elle nous avait donné un endroit où loger. Qu'est-ce que la bête t'a dit, Damien ? Est-ce qu'il a donné des indices sur où il se rendait ? Chloé a demandé. Le bruit blanc l'entourant alors que je commençais à me sentir accablé, le rythme étant comme un pendule que je devais suivre. J'ai marmonné une faible réponse. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien après qu'il m'essoufflait ce truc au visage. Le point de Vivienne entra en contact avec le mur, perçant un petit trou dans le plâtre. Cela m'a fait sortir de mon état de trance. Je ne pouvais plus tenir ma langue. Rien de nouveau, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a, Vivienne ? Qu'est-ce que tu nous caches ? C'étaient les premiers mots vraiment cohérents que je prononçais depuis que je m'étais réveillé dans le hall d'entrée en béton. J'ai fait un pas vers elle, sentant monter en moi la même rage paternelle que lors de ma conversation avec la bête. Vivienne inspira brusquement et relâcha sa main, la laissant pendre à nouveau à son côté. De l'autre main, elle agrippa ses cheveux noirs avec frustration et se retint de pleurer. « Je te promets que je n'en étais pas sûre. Je ne l'ai jamais vu. » « Parle. » J'ai répondu par un grognement. « Je sais ce qu'il a utilisé. Ça prouve qu'il est un client des collecteurs d'organes. Je m'en doutais, mais je ne l'ai jamais vu ni entendu depuis que je suis là-bas. Ce n'était qu'un soupçon. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut bien manger d'autre ? Un truc comme ça, non ? » C'était la seule question que je n'avais pas posée, ce qui était une piètre indication de mes compétences en tant que dentiste. C'était la question la plus simple et c'était toujours celle que je posais en premier. Transpercé par la bête et son histoire pendant notre rendez-vous, je n'avais jamais pensé à lui demander ce qu'il mangeait. Il ne pouvait pas boire lorsqu'il est arrivé au cabinet. Je lui avais redonné la possibilité de mordre et il avait couru directement chez Carla, la mère de Vivienne. C'est ce que j'avais fait. J'ai été enveloppé dans ma propre honte pendant un moment jusqu'à ce qu'une seule voix bien réelle vienne couper les centaines d'idées dans mon esprit. Qu'est-ce que c'était ? Demande à Chloé, essayant de faire retomber la tension dans la pièce tout en époustant quelques taches jaunes sur son visage. Avez-vous déjà rencontré le peuple de la forêt ? La réponse de Vivienne m'a troublée. Qu'est-ce que ces créatures particulières avaient à voir avec quoi que ce soit ? J'ai pensé à Denise au moment plus simple où je faisais mon travail et à notre aventure dans le village de Fort Belle. Bien sûr. Ils restent entre eux la plupart du temps, n'est-ce pas ? Elle poursuivit, un air de pur dégoût sur le visage. Le peuple de la forêt ou les fées était une espèce traditionnellement illusoire. Denise était le premier et à ce jour le seul sur lequel j'avais eu le plaisir de travailler. Ils étaient réputés pour être déconnectés des mondes paranormaux et humains, choisissant de rester le plus souvent parmi les arbres. Chloé acquiesça et Vivienne poursuivies. Ce sont des créatures puissantes. Ce sont même les créatures les plus puissantes à avoir foulé le sol de cette planète, en fait. C'est le genre de pouvoir qu'on ne peut pas éteindre complètement, même dans la mort. Leurs pièces peuvent valoir une fortune pour le bon client. Vivienne frémit en entendant ses propres mots et pris une profonde inspiration avant de poursuivre. L'un des contacts les plus louches de ma mère lui a proposé un produit qui pourrait être un grand atout pour la collecte de la société. C'est un produit qui promettait d'exploiter ce pouvoir comme le sédatif le plus puissant au monde. Parfait pour l'extraction de proies. Réalisant la direction que prenait la conversation, je commençais à me sentir mal à l'aise, tirant sur ma peau pour m'assurer que chaque grain de poussière avait disparu. Les fées étaient une race noble et fière. Je me souvenais de leur grâce et de leur gratitude lorsqu'elles bordaient la forêt pour nous guider en toute sécurité après que nous ayions sauvé l'un des leurs. Elles avaient été réduites à l'état d'arme, un putain de jeu de mon malsain, de la poussière, de la poussière de fées. C'est horrible ! Est-ce qu'on est empoisonnés ? Demandais-je en grognant et en essayant de penser à autre chose qu'à Perle. Cela ne m'aidait pas à m'éclaircir l'esprit. Non. C'était le principal argument de vente de Carla. Cela assomme une personne pendant quelques heures, mais après cela, elle est prête à courir et à crier. La puissance du sédatif ne peut pas durer une éternité. Cela facilitait la collecte et se vendait comme des petits pains auprès des clients. Un kidnapping assuré sans problème. Vivienne haletait, tandis que nous nous frottions tous le visage, essayant avec beaucoup de futilité d'être subtils. « Pourquoi ne m'a-t-il pas tué ? » demandai-je, sans attendre de réponse claire. Aucun de mes amis n'a pu me donner de réponse à cette question. Le moment fut ponctué d'un silence gênant. Tout est devenu un peu plus calme après notre conversation. Vivienne a rassemblé nos manteaux et ses clés de voiture et nous a emmenés dans les escaliers. Une fois de plus, les étages semblaient courts, comme si le bloc nous aidait à avancer. Pour la première fois, je me suis demandé s'il n'y avait pas plus que ses habitants dans cet endroit. Les briques et le mortier étaient-ils leurs propres monstres ? J'espérais qu'un jour je pourrais répondre à cette question et Vivienne m'a dit qu'elle me présenterait à un certain Benoît mais avec la disparition de mon bébé, c'était le cadet de mes soucis. Il n'y avait pas de véritable objectif. Peut-être que si nous avions eu un quelconque plan, les choses se seraient mieux passées. Mais au lieu de cela, nous avons simplement fui sans but en direction du petit village de la Roche, dans le Gévaudan, la région de la Bête. Quitté le bâtiment nous a semblé assez inhabituel, comme si nous sortions d'une sorte de havre de paix pour entrer dans l'inconnu. Un monde froid et humain qui n'était pas préparé pour le genre de problème que nous rencontrions. Vivienne se dirigea vers le côté conducteur lorsque nous atteignîmes la voiture, mais Chloé s'interposa rapidement. « Donne-moi les clés. » demanda-t-elle. « Fais-le. Monte sur le siège passager. » Vivienne n'a pas osé à s'opposer à nous deux. S'il n'y avait pas eu la situation, j'aurais ri. Elle allait avoir une sacrée surprise avec la conduite d'urgence de Chloé. Je m'inquiétais un peu pour l'état de sa voiture. Si elle la détruisait, je devrais la remplacer et donner à Vivienne une prime de héros comme je l'avais déjà prévu. Elle était en train de devenir une baby-sitteuse très coûteuse, bien qu'elle n'en soit pas responsable. Nous avons quitté la ville à toute vitesse. C'était l'aube et le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon. Alors que toutes les routes se transformaient en étendues de champs et de forêts, j'ai remarqué que la rosée scintillait, créant de petites lignes de lumière alors que nous passions en trombe. Le voyage s'est déroulé dans le silence jusqu'à la moitié de la route quand Vivienne a prononcé un seul mot. Désolée. De quoi ? De ne pas avoir été capable de vous protéger. Je voulais faire mieux. Quand je n'ai pas pu retrouver la petite fille de la cage, je me suis détestée. J'ai postulé pour ce travail parce que je voulais aider quelqu'un à la place. Mon cœur s'est un peu brisé à ces mots. Je savais ce que c'était que d'avoir l'impression d'être un raté et j'avais reconnu cette expression sur son visage. Ce n'est pas de ta faute. C'est la mienne. J'ai été trop complaisant. J'aurais dû faire des recherches sur Perle. Cette photo n'aurait jamais dû se trouver sur mon bureau. Bon, taisez-vous maintenant. Chloé interrompt l'apitoiement d'un ton autoritaire. Elle n'était pas enjouée comme à son habitude mais elle n'était pas non plus pointue ou dépourvue d'attention. Ce morfondre ne mène nulle part. Perle mérite d'être élevée par des gens qui lui apprennent à s'aimer, à sourire et à croire en elle. Il y eut un silence. Un million de remarques insolentes sur sa citation en forme de carte de vœux m'ont traversé l'esprit mais aucune ne m'a semblé appropriée. Parfois, les messages ringards que l'on trouve sur les cartes de vœux ont leur place. D'accord. Elle m'a éguillonnée. C'est vrai. Vivienne répondit en réprimant un sanglot et en forçant un sourire sur son visage alors qu'elle se tournait vers moi. L'espace d'un instant, elle est redevenue la gamine idiote du hall de l'agence de babysitting. faisant teinter ses clés pour sauver un vampire de mon enfant. Je suppose qu'elle l'a toujours été. Je me sentais coupable d'avoir soupçonné qu'elle avait des intentions malveillantes. Vivienne ne faisait pas partie de notre vie depuis longtemps mais elle faisait partie de la famille. Cette expérience traumatisante, sa vulnérabilité et son honnêteté à l'égard de sa mère ainsi que sa détermination à l'aider m'avaient montré à quel point elle était une personne pure et merveilleuse. Je me sentais paternelle envers elle. Je voulais aussi la protéger. C'est vrai. J'ai répondu par l'affirmative en grimaçant face à la camaraderie que j'appréciais tant. Nous continuâmes tous les trois. L'atmosphère autrefois étrange se dissipa et la tension diminua. Les périodes de silence qui subsistaient étaient coupées par la musique pop de la radio. Malgré les circonstances malheureuses, je me sentais humilié d'avoir des amis prêts à affronter une bête avec moi. La bête ne va pas rendre Perle facilement. Quel est le plan ? Et si nous en sommes à nouveau ? J'ai commencé à vomir des mots désespérant de partager ma panique. Je doute qu'il ait encore de la poussière. Elle coûte plus cher que tu ne peux l'imaginer. Il en avait assez pour assommer trois d'entre nous. Je parierais sur le fait que c'était toute sa réserve. On ne peut pas écarter cette possibilité. On ne peut pas non plus ignorer le fait qu'il pourrait physiquement dominer n'importe lequel d'entre nous. Alors que je terminais ma phrase, j'ai senti la voiture accélérer en réponse. Chloé étant courroussée par mes paroles. Cet enfoiré sournois a pris ton bébé pendant qu'on dormait. Je n'arrive plus à dormir la nuit, Damien. Je ne le laisserai pas la garder. C'est hors de question. Chloé a parlé avec un sourire sur son visage. Je le savais même si elle faisait face à la route. Et je ne pouvais pas la voir, mais sa voix sonnait différemment quand elle souriait. J'ai cru qu'elle croyait en ses paroles. J'avais déjà vu Chloé se battre, mais pas depuis l'époque où nous étions à l'université. Elle pouvait être redoutable, terrifiante même, mais je n'étais pas certain qu'elle puisse terrasser un monstre comme la bête. Cela faisait si longtemps que je me demandais si elle pouvait encore se battre, si elle était encore capable de se battre. Tout cela n'avait pas vraiment d'importance. Tout ce qui comptait, c'était de ramener Perle à la maison. Nous n'en avons pas parlé, mais nous avions tous envisagé le fait que la bête pourrait devoir rendre son dernier souffle avant de lâcher le bébé. Nous étions tous conscients qu'il était possible que nous ramenions des meurtriers à la maison. Il nous a fallu un peu plus d'une heure pour atteindre la roche, un voyage qui aurait pris beaucoup plus de temps sans la conduite erratique de Chloé. Comme je m'en doutais, Vivienne a passé une bonne partie du trajet à s'agripper à son siège et à grimacer. Le village n'avait pas le même attrait de cartes postales que la première fois que nous l'avions visitée. Le temps était nuageux et le soleil matinal passait à travers les trous du ciel comme des storms altiraient. La lumière m'irritait et m'empêchait d'apprécier le paysage grandiose et les petites maisons pittoresques. Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsque la cabane a été aperçue. Je l'avais remarqué en quittant le village la dernière fois, mais à l'époque, elle ne m'avait semblé rien du tout. Maintenant, elle trônait, décrépite et délabrée, symbole de tout ce dont je voulais protéger Perle. C'est ça, n'est-ce pas ? Chloé arrêta la voiture juste assez loin sur la route sinueuse pour que la cabane ne soit plus qu'une coquille floue. Chloé et Vivienne se sont toutes les deux tournées vers moi et j'ai hauché la tête, les paumes commençant à être moites. C'est comme si je pouvais sentir la présence de ma fille, une sorte de lien magnétique étrange. Je savais qu'elle était là. mon hochement de tête a été le point culminant de notre manque de planification, une tournure d'événements que si j'avais été lucide, j'aurais pu prévoir à temps pour en limiter les conséquences désastreuses. Nous sommes sortis de la voiture, l'abandonnant dans une petite aire de repos en terre battue sur la route qui semblait interminable. Et nous avons marché. Nous avons marché comme des agneaux à l'abattoir. Chaque pas nous approchant un peu plus de la mort. L'image de la cabane grossissait au fur et à mesure que nous nous en approchions et la tension au creux de mon estomac s'intensifiait. La route était immobile, pas une seule âme en vue. Dans une campagne aussi glorieuse, on aurait pu s'attendre à entendre des oiseaux, mais l'air était stagnant, sans aucun signe de vie. Jusqu'au cri. Un cri qui a arrêté mon cœur battant. Un son familier et primitif qui, je le savais, m'appelait. Perle. À quelques mètres de la cabane, nous l'avons entendu. Et si j'ai pris un moment pour soupirer de soulagement que ma fille soit en vie et que nous n'ayons pas eu de mal à la retrouver, mes amis n'ont pas réagi de la même façon. Chloé m'a pris la main et a accéléré, prête pour une sorte de bataille démente. Mais le problème n'était pas là. Le problème, c'était Vivienne. Vivienne courait. Chloé et moi avons crié après elle et avons fait une tentative désespérée de poursuite. Mais il était trop tard. Elle a disparu, poussant une porte cassée qui tenait à peine sur ses gonds, dans la maison du monstre. Avec le recul, je me demande si ce ne sont pas nos cris qui ont alerté la bête. Nous avons atteint l'ouverture juste à temps pour voir Vivienne, au bout des doigts d'une perle rieuse, manifestement ravie de voir un visage familier. Un sourire a failli se glisser sur mes lèvres, mais il a été effacé en un instant. Je regardais, impuissant, une main géante s'enrouler autour du cou de Vivienne, les ongles sales se resserrant suffisamment pour la soulever à plusieurs mètres du sol. « Arrêtez ! » J'ai crié, faisant un pas à l'intérieur du bâtiment en bois isolé, sachant que personne ne m'entendrait. Mais cela n'avait pas d'importance. La bête m'adressa un sourire suffisant et édenté en laissant tomber la jeune fille sur le sol, comme un objet, comme du néant. Le corps entier de Vivienne se convulsa sous la force du choc avec le sol froid et dur. Elle a essayé de se relever, mais elle n'y est pas parvenue. Je suis certain qu'elle s'est brisée plusieurs eaux. Edric Miller s'est tourné vers moi et j'ai cherché la parcelle d'humanité que vous aviez tous espérée, l'humanité que j'avais espérée. Elle n'était pas là. « Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi stupide, docteur. Chloé, c'est toujours un plaisir. » Il fit un clin d'œil en direction d'une Chloé bouillonnante, son arrogance imprégnant chaque centimètre de la cabane rance. Il y avait eu un autre changement dans la bête. Cette fois-ci, ce n'était pas un changement qui créait de la confusion ou qui brouillait ma vision de ce qui se cachait sous sa surface crétine. Cette fois, j'ai vu exactement qui il était. C'était un monstre. Plus vite que nous ne pouvions réagir, il a pris des mesures que je pense aucun d'entre nous n'avait prévu sur le moment. Si l'on s'y était attendu, les choses se seraient peut-être terminées différemment. Une action qui a changé le cours de ma vie pour toujours. La bête s'est détournée de nous, souriant en direction de Vivienne blessée, et lui a enfoncé une énorme main dans la poitrine, perforant la peau et arrachant les entrailles. Cela semble désinvolte. Réduire en une phrase la mort violente de quelqu'un que j'aimais tant. Ce n'est pas ce que je veux dire. L'instant a duré moins d'une seconde, mais j'ai eu l'impression que le temps s'était figé dans cette cabane. J'ai vu l'étincelle dans ses yeux, la tête tourner vers nous, s'éteindre pour la dernière fois. J'ai vu le sang couler, tellement de sang. Il a recouvert le sol d'une macabre rivière de souffrance. J'ai vu la bête se délecter de la douleur qu'elle infligeait, soulevant des parties de Vivienne pour les porter à ses crocs dégoûtants et parfaitement manucurés. J'ai vu Vivienne mourir en essayant d'aider mon bébé. Perle s'est mise à pleurer. J'ai commencé à pleurer moi aussi. Tout cela en une fraction de seconde. C'est tout ce qu'il faut pour que votre monde change à jamais. Il a suffi d'une autre fraction de seconde pour que mon monde change à nouveau, comme les pics et les chutes d'une montagne russe. me forçant à suivre sa trajectoire, me tordant l'estomac en chemin. Alors que je regardais avec horreur, dévasté par les événements, quelque chose a commencé à se produire en arrière-plan. Des ombres ont commencé à se former derrière moi, autour de moi, s'insinuant dans chaque crevasse et recoins de bois pourris. J'ai ressenti une colère qui m'était familière, mais qui était plus forte que jamais. Ce n'était pas la colère paternelle que la bête s'était empressée d'allumer en moi. En fait, ce n'était pas ma colère. C'était une colère dont elle aurait dû avoir bien plus peur. J'ai remarqué que le spectre de l'ombre s'élevait derrière moi, englobant tout ce qui se trouvait dans la pièce. L'ombre qui était là, en sommeil, pour me protéger depuis si longtemps. La bête s'est arrêtée de consommer le cadavre de Vivienne pour lever les yeux, terrifiés et émerveillés, sur la créature qui se trouvait devant elle. Une créature qui l'avait considérablement surpassée. Je l'avais déjà vue, mais seulement une poignée de fois, et pas depuis de nombreuses années. Je suppose qu'elle n'avait pas eu beaucoup de raisons de se manifester. Elle n'avait pas eu de raison de se transformer jusqu'à Perle. J'ai repensé aux doutes que j'avais eus pendant le voyage, mais il était toujours là, toujours en elle, le monstre. Je n'aurais jamais dû en douter. Chloé a réveillé le monstre en elle, et elle est prête à faire exploser sa rage bestiale. C'est moi, docteur Damien Charpetis, votre sympathique voisin. Et merde. Excusez mon emportement, mais y a-t-il vraiment encore un intérêt ? Vous savez qui je suis, et vous savez pourquoi nous sommes ici. Oublions les banalités. Vous m'avez compris. Je vous ai caché un gros secret, et même si beaucoup d'entre vous avaient des soupçons, il faut que vous sachiez que je n'ai pas pu les confirmer. Et surtout, pourquoi je n'ai pas pu les confirmer ? Je ne voulais pas que vous pensiez à Chloé de cette façon. Un autre spectacle à admirer comme le reste de mes patients. Une créature d'intérêt social et scientifique sans réelle profondeur, au-delà de la fascination pure. En fait, il s'agit d'une question assez simpliste. Je ne voulais pas que vous la considériez comme un monstre. Pas elle. Pas ma Chloé. Quand Vivienne est morte, violemment et brutalement des mains de la bête du Gévaudan, le monde s'est arrêté un instant. Le sang cramoisi répandu sur le sol de la cabane en bois sale était la seule couleur macabre dans une scène d'un gris pur. Ce moment était sans espoir, désespéré, comme s'il n'allait jamais se terminer. Le seul son que je pouvais entendre était celui des cris de perles. Ma fille m'appelait, me suppliait à sa manière inintelligible de venir à elle. Et je ne pouvais pas. Je me suis figé. Combattre ou fuir, ce sont les deux réactions humaines à des situations stressantes dont on parle souvent comme s'il s'agissait des seules options possibles. Personne ne parle de l'immobilisation. à ce moment-là, ce moment atrocement prolongé, les pieds collés au sol, j'ai eu l'impression d'être le parent le plus inutile qui soit. La réaction de Chloé ne correspondait à aucune de ces cases douloureusement humaines. Sa réaction n'était pas simplement de se battre, c'est bien plus que cela. Elle réagit avec le plus d'humanité que beaucoup d'entre nous ne peuvent espérer en avoir. Pas de lutte, de fuite ou d'immobilisation. Seulement protégée. La bête leva les yeux, terrorisée vers l'énorme forme ombragée de Chloé. Elle était devenue une masse de noirceur infinie, des vrilles de ténèbres formant une incarnation éthérée de ses treize distinctives. J'ai levé les yeux vers elle aussi, mais pas avec un regard de terreur. C'était un regard de crainte et d'admiration. Elle était comme lors de notre première rencontre, terrifiante et charmante. Qu'est-ce que tu es ? La bête a crié, une peur sincère se dessinant sur son visage auparavant meurtrier. Je me mis à rire. La dynamique du pouvoir avait pris une tournure dramatique. La bête s'est recroquevillée derrière le cadavre de la fille à qui elle avait arraché le cœur. Soudain, le sang qui recouvrait le monstre n'était plus aussi sinistre. Soudain, le géant semblait si petit. Elle est ton pire cauchemar ! J'ai répondu avec désinvolture, sentant le sourire suffisant que je m'efforçais de dissimuler alors que je décollais mon pied gauche du sol, mêlant sans verre perle. J'ai attrapé mon bébé, tournant le dos au mur pourri et serrant son beau petit visage contre ma poitrine. Ses crocs dentelaient ma peau à travers mes vêtements, mais je m'en moquais. Elle avait déjà vu Vivienne mourir, elle n'avait pas besoin d'être témoin d'une autre mort. L'obscurité qui englutissait la cabane semblait chaude et invitante, à l'opposé de ce à quoi on pourrait s'attendre compte tenu des circonstances. Cela m'a ramené à l'université, à la nuit où je m'étais réveillé dans cette même obscurité et où ma colocataire névrosée s'était recroquevillée dans son lit. J'ai fermé les yeux et je me suis souvenu du moment où Chloé et moi sommes devenus une famille. Michelle, ma colocataire d'université, était nerveuse et avait peur de tout. Au départ, j'avais été déçu quand on m'avait assigné une chambre avec elle, persuadé que j'allais être condamné à une existence banale, sans parler du fait qu'on n'avait pas le choix et qu'on était obligé de partager une chambre avec une personne de l'autre sexe. J'étais loin de me douter que Michelle me ferait le plus beau cadeau que j'aurais pu espérer à l'époque, jusqu'à ce que je rencontre Eudora Finch des années plus tard, celle qui m'a donné perles. Lors de notre première nuit ensemble dans le dortoir, je me suis réveillé dans l'obscurité, devant l'énorme silhouette ombragée qui dominait le lit en face du mien, ignorant tous des monstres qui se promènent parmi nous. J'ai ressenti la même peur que Michelle, même si ce n'était que pour un instant. « Qu'est-ce qui se passe ? » j'ai demandé en vain. La pièce est restée silencieuse et comme dans la cabane de la bête, je suis resté figé. Le monstre n'a pas attaqué. Il a juste flotté, spectre éterré dans le coin du petit dortoir. Malgré ces vides noirs profonds à la place des yeux, je pouvais sentir la douleur que le monstre ressentait. Ce que Chloé a ressenti. Je ne peux pas expliquer ma réaction, ni pourquoi j'ai éprouvé une telle sympathie pour cette ombre que je n'avais jamais rencontrée. Je me demande souvent si ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai été recruté pour des services paranormaux. C'est peut-être même la raison pour laquelle je suis ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas crié ni couru. Je me suis figé. Je me suis assis sur mon lit et j'ai observé l'ombre avec stupéfaction. Michel n'a pas répondu à ma question, pas avant le lendemain. Elle était catatonique, mentalement torturée par sa peur de la créature qui lui rendait visite chaque nuit. J'ai appris que Chloé était à l'origine une création de l'imagination débordante de Michel. Enfant, ma colocataire s'était appuyée sur elle. Une merveilleuse personne inventée qui avait été une compagne de jeu, une sœur et une confidente pour sa créatrice. Au cours de toutes mes années de travail sur les monstres et l'inexplicable, je n'ai jamais rencontré une créature comme Chloé. Une créature née de la détermination et de la solitude d'un être humain. Au fur et à mesure que Michel grandissait, Chloé grandissait aussi. Ses parents ont commencé à s'inquiéter du fait que leur fille vivait dans un pays imaginaire, avec une amie imaginaire qui n'était plus la bienvenue depuis longtemps. Inquiets, ils ont supplié leur fille de lui dire adieu, insistant sur le fait qu'elle ne vivrait jamais une vie normale si elle continuait à parler de Chloé. Finalement, après suffisamment de moqueries et de conseils, Michel a commencé à se ranger à leur avis. Elle a dit à Chloé qu'il était temps de partir et qu'elle devait aller de l'avant. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait créé un être entièrement sensible et qu'elle n'avait plus aucun contrôle. Perdue et désorientée, Chloé est restée aux côtés de son amie, désespérée à l'idée de raviner leur relation et ne sachant pas où aller. Michel a ressenti la perte de contrôle et une nuit, au cours d'un cauchemar particulièrement terrifiant au sujet de son amie inébranlable, l'ombre est née. Chloé était passée du statut de jouet inoffensif à celui de cauchemar, toujours liée à l'imagination de Michel malgré l'autonomie qu'elle avait déjà acquise. Chaque nuit, sans exception, l'ombre apparaissait forgée par la peur de Michel. Chloé était prise au piège. Elle ne pouvait plus apparaître comme l'entité amicale qu'elle voulait tant être. Ma colocataire avait cessé de parler de son problème à qui que ce soit. Ses parents lui ont fait suivre des années de traitement psychiatrique, de thérapie et de médicaments pour lutter contre les terreurs nocturnes. Mais rien de tout cela n'a fonctionné. En fait, je crois qu'ils l'ont considérée comme une personne dérangée et l'ont envoyée à l'université pour éviter le problème. Je n'avais jamais cru au destin auparavant. C'était un concept que je trouvais assez insultant compte tenu de ma propre éducation malheureuse. J'ai changé d'avis au cours de ma conversation avec Michel. Elle s'est ouverte à moi, reconnaissante que quelqu'un la croit enfin et voit ce à quoi elle était confrontée. Le plus émouvant, c'est qu'elle a changé ma vie en une seule phrase. Tu es la seule personne qui ait jamais pu la voir. Lors de notre deuxième nuit ensemble, je suis resté éveillé attendant que l'ombre apparaisse. J'ai regardé Michel trembler dans un coin tandis que l'épaisse obscurité rampait sur toutes les surfaces, tirant sur ses cheveux et sanglotant. Et j'ai regardé l'ombre sanglotée à son tour. On ne pouvait pas la voir. Les larmes ne tombaient pas dans l'obscurité, mais j'ai ressenti une connexion instantanée avec le spectre, une version viscérale de sa douleur. La peur initiale de l'observation avait disparu et après avoir entendu son histoire, je voulais tellement voir la personne que Chloé était censée être. Enchanté de vous rencontrer, Chloé, je m'appelle Damien. J'ai essayé dans un moment de pure curiosité, ne m'attendant pas à une quelconque réponse de l'ombre. J'aimerais pouvoir donner une explication solide à ce qui s'est passé ensuite, mais je n'y parviens pas. Alors que j'étais assis et que j'observais la créature, le cœur lourd d'une empathie immense et intense, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant, elle a commencé à rétrécir. C'était l'inverse parfait de la situation qui se déroulait actuellement dans la cabane. Les ténèbres descendaient le long de chaque mur de notre dortoir, sous le regard incrédule de Michel. En quelques instants, assise sur le bord de mon lit, se trouvait une belle jeune fille, à peu près de mon âge, avec de longues tresses sombres qui tombaient en cascade sur son dos, des yeux d'un brin profond et un sourire plus chaleureux que je n'en ai jamais vu. Bonjour Damien, veux-tu qu'on soit amis ? Elle m'a répondu sur le même ton jouet que j'ai appris à chérir au fil des années. J'ai acquiescé, remarquant à peine ma colocataire figée de stupeur sur son propre lit. Je ne voyais rien d'autre que Chloé. Elle était magnifique, magique, indescriptiblement unique. Je veux bien, mais il faut que tu dises au revoir à Michel. J'ai répondu en faisant un signe de tête en direction de la fille terrifiée. Chloé, en larmes, se leva et se dirigea vers Michel, déposant un doux baiser sur son front, avant de me rejoindre. Comme je l'ai dit, j'aimerais pouvoir donner une explication solide. Je suis un scientifique, après tout, un médecin, mais je ne peux pas. Je n'ai qu'une simple théorie pour expliquer pourquoi j'ai pu la libérer de l'ombre qu'elle n'a jamais voulu être. Chloé et moi sommes des âmes sœurs. Son lien avec Michel a été rompu et sa vie a enfin commencé, entrelacée à la mienne. Je l'ai vue pour la personne qu'elle était et miraculeusement, d'autres l'ont vue aussi. Pour la première fois depuis sa création, Chloé était visible, entière. La malédiction que les cauchemars de Michel lui avaient infligée a été brisée et dès le premier jour, nous sommes devenus inséparables. Michel a fui l'université, à la fois traumatisée et soulagée, prête à prendre un nouveau départ à la maison. Nous ne sommes jamais restés en contact, mais j'espère qu'elle a trouvé la paix. Je n'ai revu l'ombre que quelques fois, une fois lorsqu'un ivrogne a essayé de briser une bouteille de vin sur ma tête et une autre fois lorsque j'ai été attaqué par un patient, deux ans après l'ouverture du cabinet. Ni l'un, ni l'autre n'ont survécu. Et bien sûr, ma troisième expérience avec l'ombre fut dans la cabane avec la bête. Alors que je serrais mon bébé dans mes bras, je regardais Chloé lever un bras ombragé, des éclats de ténèbres formant des griffes aux extrémités et la battre sur la bête avec rapidité et intensité. Par pitié, supplia la bête, mais elle ne lui en laissa pas l'occasion. Trois profondes blessures apparurent sur son visage, son cou et son corps, tandis qu'elle déchira ses vêtements. En quelques secondes, la bête s'est retrouvée à terre, gémissant de douleur. Plus qu'il ne l'avait jamais été lorsque j'avais pratiqué son opération dentaire sans anesthésie. Je me délectais de sa misère, le cœur encore brisé par la vue du cadavre mutilé de Vivienne. Je serrais perles dans mes bras, sachant qu'avec nous, elle serait toujours en sécurité. Chloé m'a jeté un regard de ses yeux vides et elle a tendu la main vers le monstre qui gisait sur le sol. Imitant sa propre méthode de meurtre, elle enfonça une main sombre et griffue dans sa poitrine et tourna autour, à la recherche d'un cœur dont je n'étais pas convaincu qui se trouvait là. Au lieu de cela, elle s'attaqua au poumon, déchirant les muscles et les tirant hors de l'ouverture qu'elle avait créée. Juste avant qu'elle ne déchire les muscles rouges et à vif, la bête m'a fait face et m'a laissé un dernier avertissement prémonitoire, tout en ralant tandis qu'elle se vidait de son sang sur le sol sale. Perle ne sera jamais à toi. Je te rentrerai pour toujours. C'est arrivé très vite. Les gémissements cessèrent et l'obscurité tomba. Il ne resta bientôt que deux corps, l'un appartenant à la bête et l'autre à Vivienne. L'ombre fut remplacée par Chloé, lumineuse et belle comme toujours. Elle me sourit chaleureusement comme elle l'avait fait cette nuit-là dans le dortoir. Merci, Chloé. Je suis tellement désolée pour Vivienne. Je l'ai serré contre moi et nous sommes restés un court instant au milieu du sang et des entrailles, partageant une étreinte familiale. J'ai ressenti le vide laissé par Vivienne dans notre unité, dévasté par sa perte. Malgré la tristesse, j'ai surtout ressenti de la gratitude. De la gratitude pour mon bébé, pour ma vie et surtout pour ma merveilleuse amie Chloé. Perle laissa échapper un petit rire avant de tendre une petite main pour jouer avec les tresses de Chloé. Elle la regardait avec un amour pur dans les yeux et j'ai su que leur lien, comme le nôtre, était pour l'éternité. Le village de la Roche était particulièrement beau ce matin-là. Lorsque nous sommes sortis de la cabane et que nous sommes montés silencieusement dans la voiture, il n'y avait aucune gêne, juste un fort sentiment de soulagement. Je m'assis à l'arrière avec Perle, appréciant chaque son et chaque gargouillement qu'elle faisait, et Chloé joua avec la radio, conduisant beaucoup plus prudemment qu'elle ne l'avait fait à l'aller. Le soleil brillait dans le ciel et je pouvais jurer que Vivienne était toujours avec nous, même si ce n'était qu'en esprit. Le chemin vers la construction de ma famille a été tumultueux, semé d'embûches, de difficultés et de monstres, mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Nous rentrions à la maison, ensemble. Je pense que vous avez tous déjà entendu cette phrase, et ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin des temps. Fin. Je sais. J'aimerais aussi que ce soit la fin. C'est beau, non ? Nous avons tué la bête, libéré le bébé et nous sommes partis au loin. C'était poétique. La vie a repris son cours normal pendant un certain temps. J'ai rouvert le cabinet et engagé une nouvelle baby-sitter pour Perle, une fille nommée Stella, une personne merveilleuse mais qui ne remplaçait pas Vivienne. Vous vous souvenez du doigt de Chloé qui a servi de casse-croûte à Perle lors de leur première rencontre ? Eh bien, il était miraculeusement de retour après la violente altercation avec la bête, à croire que la transformation en ombre possède des effets de régénération dont je ne soupçonnais même pas l'existence. J'ai passé des mois à vaquer à mes occupations quotidiennes. J'aimais Chloé du fond de mon cœur et continuais de la déplorer pour ses piètres compétences en matière de réceptionniste. Je m'attachais de plus en plus à ma fille. La vie était parfaite. Elle l'était. Maintenant, je veux que vous repensiez au moment où j'ai commencé à raconter mes aventures. Vous vous souvenez de Moza forastix, n'est-ce pas ? Le monstre que je soupçonnais d'être une sorte de version tordue d'un zombie. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne l'a oublié depuis longtemps. Repensez aux mots qu'il m'a dit alors qu'il s'asseyait sur ma chaise. Les mots qu'il m'a dit ont changé ma vie. Vous avez été chaudement recommandé par la bête du Gévaudan. Je n'ai pas mentionné sa mort, ni même l'impact réel de la bête sur moi à l'époque, me contentant de le considérer comme un patient parmi d'autres, même s'il était détesté. Je voulais d'abord que vous compreniez vraiment. Il y avait bien trop de choses à expliquer en quelques paragraphes. Pardonnez-moi de vous avoir induit en erreur, cela n'a jamais été mon intention. Je me demandais s'il avait communiqué avec Moza dans le court laps de temps qui s'était écoulé entre notre première rencontre à la convention et sa mort dans la cabane. Sa mort ? Enfin, sa mort, je l'espérais. Je l'espérais désespérément et j'espérais que c'était la seule explication. Depuis que j'ai commencé à partager ce voyage, j'ai appris que je me trompais. La bête est vivante et elle est toujours là. Nous n'aurions jamais dû sous-estimer ses capacités de guérison. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne revienne pour nous. Ces derniers mois ont été difficiles. La bête n'a pas été la seule menace dont j'ai dû me préoccuper. Malgré son comportement à son égard, lorsque Carla Parks a appris la mort de sa fille et mon implication, elle était livide. C'est compréhensible. Ma vie parfaite a été brisée. Maintenant, je dois à nouveau protéger Perle, non seulement de la bête, mais aussi des collecteurs d'organétiques et de Mozaf lui-même, dont malheureusement, je n'avais pas fini d'entendre parler. ce sera la dernière fois que vous entendrez parler de moi pendant un certain temps. C'est mieux ainsi. Je dois me concentrer, faire tout ce qui est en mon pouvoir pour préserver la normalité pour laquelle nous avons travaillé si dur et surtout, protéger ma fille à tout prix. Un jour, j'espère revenir vers vous et continuer à partager avec vous ce que j'ai appris sur le monde des monstres. En attendant, il est temps pour moi de fuir. Sous-titrage ST' 501